Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde, bienvenue, chers amis, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, il est 7h du matin, il est 7h du matin, moment n'a pas fini de streamer, tonton n'a pas encore lancé sa matinale, host politique non plus, et nous on est déjà en live, quel plaisir de vous retrouver, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce live exceptionnel, très heureux de vous retrouver, vous êtes super nombreux, ça fait plaisir, dépôterons minés, bienvenue à vous pour cette émission exceptionnelle en partenariat avec le Parlement européen, avec le Bureau en France du Parlement européen avec qui nous sommes très heureux de vous présenter, comme chaque année maintenant, le débat sur l'état de l'Union européenne qui va avoir lieu au Parlement européen, très content de vous retrouver, bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, il est tôt, et oui, oui, il est tôt, j'espère que vous allez bien, faites-vous chauffer un café, c'est parti, on va passer la matinée ensemble les amis, en direct au Parlement européen à Strasbourg, réunis à l'occasion de cet événement majeur de la vie politique européenne, la rentrée politique c'est aujourd'hui avec le débat sur l'état de l'Union, je vais tout vous expliquer, on va prendre le temps, on va avoir des interviews exclusives et ça j'en suis très heureux avec des parlementaires européens qui ont accepté de répondre à mon interview ce matin, hop hop hop, comment allez-vous ? Je vais pas te mentir, je suis en audio uniquement, oui vous avez le droit, vous avez le droit, t'inquiète pas, il n'y a pas grand chose à voir, je suis fatigué comme toi, je suis pas très beau, vous pouvez ne faire qu'écouter ce stream, vous avez le droit, venez quand même regarder vers 9h quand il y aura Ursula von der Leyen au Parlement européen et tout en plénière, quand même. L'état de l'Union elle est malade ? On va en parler. Bonjour à tous, bonjour, je vais en cours, bon courage à vous si vous allez en cours, bon courage à vous si vous allez travailler, bonjour à vous si vous vous réveillez tranquillement si vous allez passer la matinée au lit. Bonjour. Il va se passer plein de choses, il va se passer plein de choses. Déjà on va se réveiller, ça va faire du bien à tout le monde. Au programme ce matin, à 8h du matin, on va commencer les interviews. Cette année on commence par les interviews, on fait le débat sur l'état de l'Union. Après, avant on faisait dans l'autre sens, mais là cette année, les eurodéputés n'étaient pas totalement disponibles. D'ailleurs on va essayer de voir avec le Parlement européen, on en avait déjà parlé pour essayer de faire en sorte que ces émissions aient lieu à Strasbourg, au Parlement européen, ils ont des studios, etc. Ça pourrait être l'occasion d'avoir des eurodéputés en plateau et non pas en visio. Je tiendrai au courant, on va essayer de faire ça. Mais whatever, là en tout cas ils seront en visio avec moi, les députés européens qui ont accepté de répondre à mon interview et on commencera le débat sur l'état de l'Union à 9h du matin. Je vous rappelle que depuis 2010, il est prévu dans le traité de Lisbonne que soit organisé chaque année ce débat sur l'état de l'Union européenne. Un peu sur le modèle de ce qui existe aux Etats-Unis, vous savez le discours sur l'état de l'Union que présente, que prononce le président des Etats-Unis d'Amérique devant le Congrès américain. Sauf que nous en Europe, comme on est des fiefés démocrates, on ne veut pas juste un discours avec des applaudissements à la fin, on veut un débat. Et donc nous aurons ce matin la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui va prononcer un discours à 9h du matin, un discours très attendu au cours duquel elle va faire le bilan de l'année écoulée et elle va projeter la vision de la Commission européenne pour l'année qui vient. On va parler évidemment des sujets chauds, on en parlera, rassurez-vous. Et dans la foulée, il y a un débat, c'est-à-dire il y a une prise de parole des représentants des différents groupes politiques du Parlement européen qui vont se succéder pour répondre à Ursula von der Leyen et présenter ce que elle et eux voient comme priorité pour l'année à venir, les grands sujets chauds, les discussions en cours au niveau européen, les différentes législations et les sujets d'actualité. Et ensuite Ursula von der Leyen répond. C'est pour ça que c'est un débat. On ne se contente pas juste de prendre la parole pour déclamer des beaux textes. On répond. C'est une réponse politique. C'est un moment très attendu. Voilà. Voilà, voilà, voilà. C'est le moyen d'envoyer des troncs politiques ou ce n'est pas le débat ? Si, si, enfin des troncs politiques. Ça va parler de la Hongrie ? Oui, bien sûr, ça va parler de la Hongrie. Non, non, mais bien sûr. Non, mais clairement. Si, 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 si. Moi, je ne veux pas en faire des caisses à chaque fois, mais je me rends compte que j'en fais des caisses à chaque fois en vous disant que c'est un moment majeur de la vie politique européenne parce que l'année dernière, rappelez-vous, on avait dit, oh là là, c'est le Covid, c'est incroyable. Il s'est passé des choses extraordinaires avec le plan de relance européen, l'endettement commun, etc. Enfin, c'était déjà révolutionnaire pour ce qu'on avait l'habitude de connaître au niveau européen ce qui se passait l'an dernier. Mais là, cette année, on a la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine a été déclenchée depuis l'année dernière et ça change beaucoup de choses. Ça change considérablement l'ambiance en Europe. Il y a eu des sanctions européennes qui ont été prises. Et puis, il y a la crise énergétique. Il y a les conséquences de la guerre en Ukraine. Indépendamment de l'aspect militaire du conflit, dont les développements sont toujours en cours avec la contre-attaque ukrainienne, il y a la conséquence avec la Russie qui coupe ses livraisons de gaz, l'explosion du prix des énergies, l'hiver prochain qui va être tendu. Et tout ça, évidemment, ça chamboule quand même pas mal. La crise alimentaire, bien sûr, le changement climatique. Après l'été qu'on a passé, les conséquences du changement climatique, on a aussi un petit peu la question de la santé, de l'épidémie, le Covid, l'accès aux vaccins, etc. C'est toujours en cours. Donc on en parlera aussi. Mais donc voilà, c'est très attendu ce matin. Il se passe des choses très importantes en Europe, en lien direct ou indirect avec la guerre en Ukraine. Donc voilà. Il y a eu aussi, je continue, il y a eu aussi le débat sur l'État de l'Union, le débat sur l'État de l'Union européenne qui s'est clos, avec la question de la modification des traités qui est dans les têtes de tout le monde. Il y a la question du conditionnement des aides européennes au respect de l'État de droit. Et on regarde très directement en direction de la Hongrie quand on dit ça. Il y a la question de la taxation des super profits, pour reprendre le vocable utilisé par la gauche en France, mais qui est aussi utilisé en Europe avec des initiatives qui sont prises au niveau européen. Même Emmanuel Macron s'y est rangé suite aux Allemands. Et on va en discuter. Conférence sur le futur de l'Union européenne. Ouais, conférence sur le futur, sur l'avenir du futur de demain. Voilà. Il n'y a pas la Pologne aussi ? Si, si, il y a la Pologne aussi. Il y a la Pologne aussi. Pologne et Hongrie, c'est les deux sujets qui fâchent au sein du Conseil de l'Union européenne. Et des conseils européens aussi. Ça a peut-être parlé de la situation en Irlande du Nord avec les douanes, le Brexit, tout ça. Peut-être, oui, peut-être, 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 peut-être. Oui, oui, peut-être. On verra. Écoutez, ce n'est pas moi qui fais le programme. C'est les orateurs et les oratrices. Il y a l'année européenne de la jeunesse qui s'est mélangé. Oui, c'est l'année européenne de la jeunesse. Tu as raison, Raphaël. C'est l'année européenne de la jeunesse aussi. Bonjour, la jeunesse. Ça va ? J'ai loupé les sujets écologie. Le chat aidez-moi à rattraper. T'inquiète, ce sera abordé tout à l'heure. La crise écologique est évidemment dans la tête de beaucoup d'eurodéputés, dans la tête de la Commission européenne aussi, j'espère. Normalement, oui. Donc voilà, quoi. Ils n'avaient pas parlé dans l'Union européenne de taxer les 15% des super-profits ? Si, dans le cadre d'un accord de l'OCDE, si, si. Justement. Justement. C'est un impôt minimum sur les sociétés à hauteur de 15%. Oui, oui, oui. Minimum, minimum. J'ai 19 ans, je ne m'y connais pas en politique, mais l'étiquetage gauche-droite extrême est-elle encore vraiment pertinente, pas réductrice ? Ce n'est pas trop le sujet ce matin. Bienvenue à toi, en tout cas. Tu vas assister ce matin en direct à un moment politique important. Je vais essayer de t'expliquer pour que tu puisses comprendre que tu te sens à l'aise et tout. On va suivre ensemble le débat sur l'État de l'Union européenne qui sonne la rentrée politique européenne. Un moment très important qui va commencer bientôt. Et on va entendre surtout, et c'est ça qui est intéressant avec ce débat, on va entendre les prises d'opposition des différents groupes du Parlement européen. Vous verrez la diversité politique au Parlement européen. Il n'y a pas que la Commission européenne qui s'exprime, il y a les différents groupes politiques. Donc voilà quoi. C'est à quelle heure ? Alors, on va commencer à 8h du matin avec les interviews des eurodéputés et on va enchaîner avec le débat sur l'État de l'Union à partir de 9h. Alors, voilà. Soyez là. Le plus important étant les interviews des eurodéputés puisque ce sont des interviews exclusives pour ma chaîne Twitch que je suis très heureux de vous présenter. Et le discours d'Ursula von der Leyen à 9h du matin et les prises de parole à 10h. Non, en fait, tout est important. Non, bah soyez là toute la matinée, que je vous dise. Posez une demi-journée, envoyez un texto à votre patron pour lui dire que vous êtes un peu malade. Tu penses que cette taxe à l'échelle de l'Union européenne est sérieuse vu que l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce et d'autres ont déjà voté à l'échelle nationale ? Ah bah justement, c'est probablement pas une taxation européenne qui va se mettre en place, mais un système de taxation minimum, une coordination comme c'est souvent le cas au niveau européen. Un standard, en fait. Bonjour Jean, c'est super que tu streams cette matinée. Mais oui, c'est super. Bonjour Denis, bonjour à toi. Mais oui, c'est super. Donc c'est un partenariat que j'ai le plaisir de vous présenter avec le Bureau en France du Parlement européen, avec qui on fait plusieurs émissions par an. Et notamment celle-ci, qui est un moment très important. L'occasion pour moi de vous montrer et de vous faire vivre cette matinée exceptionnelle. Et l'occasion pour eux aussi de vous montrer, on va vous montrer le Parlement européen dans tout ce qu'il a de politique, dans le bon sens du terme, dans le sens très noble du terme. C'est un débat. Tout le monde n'est pas d'accord. Et c'est ça qui est beau. J'ai vu passer une pétition vis-à-vis de l'importance, l'importation du travail des Oïgours, notamment destination de Savannes Derléniennes. Oui, absolument. La question de la régulation de la... Enfin, c'est quoi exactement ? L'arrêt de la vente en France. En Europe, pardon, excusez-moi. Attends, c'est quoi déjà ? Le travail forcé, voilà, c'est ça. La semaine dernière, Ursula von der Leyen a promis l'interdiction d'apporter des produits faits par des travaux forcés. On pense notamment aux Oïgours. Donc normalement, il y a une directive qui va être présentée par Ursula von der Leyen dans les jours ou les semaines qui viennent. Peut-être qu'elle va en parler ce matin. Ce matin, Ursula von der Leyen, son job, c'est à la fois de faire le bilan, de marquer le coup politiquement, de dire où on en est. Mais c'est aussi le moment de faire des annonces. Le discours d'Ursula von der Leyen est très attendu. Il y a toute une myriade de journalistes de toute l'Europe, avec des petits calepins et des petits stylos, qui sont prêts à noter des annonces. On attend des annonces sur des législations qui vont arriver, sur des accords en cours, sur des présentations de directives, sur l'accouchement des travaux. Ça commence à quelle heure au Parlement ? Ça commence à 9h. Est-ce qu'il y aura une rediff ? Oui, il y aura une rediff. On notera aussi une spécificité de cette commission si centrale, c'est que la présidente actuelle n'est pas élue, mais nommée. Ah, attention ! La présidente de la Commission européenne, elle est proposée par le Conseil, mais elle est bien votée par le Parlement européen. Qui sont les invités à 8h ? Alors, je vais avoir deux séries d'interviews de deux eurodéputés chacun. À 8h du matin, je serai avec Marie-Pierre Védrenne, qui est coprésidente de la délégation française du groupe Renaissance, Renew en anglais, qui correspond à, en France, le groupe Renaissance, donc la majorité présidentielle française du côté d'Emmanuel Macron. Mais c'est un groupe au Parlement européen. Il n'y a pas que des Français et des macronistes. Il y en a de toute l'Europe. Donc, Marie-Pierre Védrenne sera là. Et avec elle, il y aura également Manon Aubry, qui est la présidente du groupe La Gauche au Parlement européen, qui représente en France l'équivalent de la France insoumise. OK ? Je n'ai pas dit la NUPES, j'ai bien dit la France insoumise. Donc, on sera avec Marie-Pierre Védrenne et Manon Aubry à 8h. Et à 8h30, on enchaînera avec Sylvie Guillaume et David Cormand. Sylvie Guillaume, qui représente le groupe socialiste et démocrate. Donc, il y a l'équivalent en France du Parti socialiste, si vous voulez, ou des sociodémocrates allemands. Et David Cormand, qui représente les Verts européens. Voilà. Je ne suis pas très familier avec de ce type de débat. Est-ce que c'est annuel ou c'est assez exceptionnel ? C'est annuel, mais c'est quand même exceptionnel. C'est annuel. C'est tous les ans, le débat sur l'État de l'Union européenne depuis 2010. Tous les ans, il y a cet événement qui, malheureusement, ne fait pas l'objet d'une couverture médiatique à la hauteur de l'enjeu. Et c'est bien dommage. Du coup, c'est vrai que vous êtes nombreux à ne pas trop connaître. Heureusement, il y a la chaîne Twitch du formidable Jean Macier qui diffuse cet événement. Mais en France, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de médias qui en font des caisses alors que c'est majeur comme événement. Je dis ça, mais ça s'améliore. Je crois que France Info, il le diffuse. Pour la première fois cette année. Bien joué, France Info. Et il y en a d'autres. Il y a West France aussi, je crois. Enfin bref. Donc, ça progresse, ça progresse. Jean Macier fait des émules. C'est ça qui est important. Dans le reste de l'Europe, ils sont meilleurs. Je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire. Je ne saurais pas te dire si en Allemagne, etc., ils font mieux que nous. Je ne sais pas. David Cormand est d'Europe Écologie Les Verts et donc du Parti Vert Européen. Ouais, c'est ça. Les Verts Européens. La gauche, tu as une belle partie des communistes aussi. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, tu as raison. Par rapport à la France, ça diffuse un peu plus, mais ce n'est pas non plus un prime time partout à la télé. Et c'est bien dommage. J'en profite pour remercier MEP Assistant qui est dans le chat, qui est là. MEP Assistant qui est un ancien assistant parlementaire au Parlement européen et qui m'a aidé à préparer cette émission hier après-midi. Merci à toi, MEP Assistant. Donc, il y a une chaîne Twitch également. M-E-P en anglais, ça veut dire Member of the European Parliament. Ça veut dire eurodéputé en fait, MEP. Donc, c'est ça qui est classe. Si un jour vous allez à Strasbourg au Parlement européen, pour vous la péter, vous pouvez dire « C'est qui ton MEP ? » « C'est qui ton MEP ? » « Who's your MEP ? » Ça veut dire parlementaire européen. Voilà. Donc, MEP Assistant, ça veut dire assistant parlementaire au Parlement européen. Et j'en profite également pour remercier le bureau en France du Parlement européen avec qui j'organise cette émission. Merci à Isabelle, Isor, Lisa, avec qui on bosse sur cette émission aussi. Et ça, c'est cool. Et oui, le Parlement européen est visitable. Oui, 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 visitez le Parlement européen. Allez-y, mangez-en, c'est bon pour la santé. J'en profite pour vous dire aussi que, puisqu'on est dans la pub, merci Lamotte, merci beaucoup. Puisqu'on est dans la pub, il y a un truc que vous pouvez aller visiter à Paris, si vous êtes de passage à Paris. C'est un truc qui s'appelle Europa Experience. Regardez, je vais vous montrer. Là, place de la Madeleine à Paris. Vous savez, là, vous avez la Concorde, là, vous avez l'Assemblée nationale, la Concorde, l'église de la Madeleine, là où a été enterré Johnny, c'est très important. Et bien, derrière l'église de la Madeleine, ici, là, au nord, vous avez Europa Experience. Il y en a un par capitale européenne. C'est un lieu, c'est un tiers-lieu organisé par le Parlement européen et la Commission européenne ensemble que vous pouvez aller visiter, qui est ouver au public et même fait pour ça. C'est fait pour que vous alliez le visiter, dans lequel vous allez pouvoir apprendre plein de trucs sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est interactif, c'est ludique, c'est bien fait, c'est cool. N'hésitez pas à passer une tête, si vous passez dans le quartier, c'est permanent, oui, c'est permanent, c'est pas une expo et tout, c'est permanent, c'est tout le temps là. Et donc, voilà, allez visiter, c'est cool. Parce qu'évidemment, il y en a qui ne sont pas tout le temps à Strasbourg, tout ça, je me doute, ce n'est pas facile pour tout le monde. Donc, dans les capitales européennes, il y a des Europa Experience. Allez-y, foncez. Attends, j'en étais où ? J'avais ça qui est là, ok. Mais c'est gratuit, oui, c'est gratuit, évidemment, c'est gratuit. On ne va pas te faire payer non plus. Donc voilà, bonjour à tous, installez-vous confortablement. C'est le parlementarium, ouais, c'est ça, c'est l'équivalent du parlementarium. Et si vous allez à Bruxelles ou à Strasbourg, au Parlement européen, là aussi, vous aurez accès à ce qu'on appelle des parlementariums, donc des espaces ouverts au public, faits pour découvrir, visiter, se renseigner, apprendre plein de trucs. C'est sympa, c'est ludique. Pour les petits et les grands. Et c'est comme à Disney, il y a une boutique à la sortie. Si vous voulez acheter des goodies. Est-ce que le débat se passe à Strasbourg ou à Bruxelles ? Il se passe à Strasbourg. Donc voilà. Attendez, j'ouvre mon téléphone. Tac, tac, tac. J'ai la liste des orateurs, ça c'est cool. Je vais envoyer un mail de ce pas aux députés européens. Attendez, attendez, nous sommes en direct. Hop. 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 Bonjour. Voici le lien de connexion pour l'interview. En visio, deux points. Boum, le lien. Let's go. A tout à l'heure. Jean. Boum. Ça part. Pour les députés européens. C'est type 1. Voilà, c'est fait. Strasbourg égale Parlement et Bruxelles égale Commission. Non, le Parlement est à la fois à Strasbourg et à Bruxelles. Donc voilà. C'est jusqu'à quelle heure le live ? Écoute, le débat au Parlement européen, ça dure longtemps. C'est ça la démocratie, c'est le temps du débat. À mon avis, on va finir vers midi, un truc comme ça. Donc je vous libère vers midi. Je vous excuse jusqu'à midi. Est-ce qu'on a le droit d'héberger ta chaîne pour participer à l'éplication de cet événement ? Oui, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez y aller. Tac, 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 tac. Je vais en cours, je vais devoir regarder la rediff. Ah, désolé, pour ceux qui vont en cours, effectivement, vous allez devoir regarder la rediff. Elle sera disponible sur la chaîne Jean-Massier Replay sur YouTube dans les jours qui viennent. Et sur Twitch pour les abonnés immédiatement après le live. Est-ce que tu peux me faire un mot d'absence pour mon master ? Oui, oui, vas-y. Jure sur l'honneur que tu étais avec Jean-Massier et c'est bon, ça passera. La présidente du Parlement européen, c'est toujours la même, cette femme si tolérante. La présidente du Parlement européen, c'est Roberta Metzola, qui est une conservatrice. Qui vient de Malte. Ouais, elle est maltaise, je crois. Ouais, c'est ça, c'est Malte. C'est Malte, c'est Malte, c'est Malte, c'est Malte. Donc voilà. Et donc oui, effectivement, le Parlement européen siège à la fois à Strasbourg et à Bruxelles. Pour les plénières, ils vont à Strasbourg. Et pour le travail en commission, ils vont à Bruxelles. Voilà. Elle était contre l'avortement si je ne m'abuse. Ouais, mais comme tous les eurodéputés Malte, presque tous. Comment est distribué le temps de parole ? Le temps de parole est distribué de la façon suivante. La présidente de la Commission européenne prononce un discours qui va durer 40 minutes à une heure. Puis les présidents des groupes politiques se succèdent et ont un temps de parole qui est équivalent et qui est proportionnel au poids politique de leur groupe, donc au nombre d'eurodéputés. Les petits groupes ont un petit temps de parole, les grands groupes ont un grand temps de parole. Et voilà. Et ensuite, la présidente de la Commission européenne répond à ces différentes prises de parole. Donc voilà. Quoi vous dire de plus ? Quoi vous dire de plus ? On va parler de sujets importants sans s'être rentrés. Je vous le rappelle, guerre en Ukraine. Conséquences de la guerre en Ukraine, crise énergétique, gaz. Il y a des débats très importants actuellement en Europe sur la stratégie adoptée vis-à-vis du gaz, justement. Faut-il plafonner le prix du gaz ? Faut-il encadrer le prix du gaz ? Faut-il comment faire en sorte de lutter ? Parce qu'en plus, tu as une difficulté intrinsèque en Europe qui est la grande différence de mix énergétique. Tous les pays européens n'ont pas les mêmes sources d'énergie, notamment pour la production d'électricité. Vous le savez, en France, on a beaucoup de nucléaire. Il y a d'autres pays dans lesquels il y a beaucoup de gaz, d'autres dans lesquels il y a beaucoup de charbon, d'autres dans lesquels il y a de plus en plus d'éoliennes, plus que d'autres, etc. Donc, ça rend difficile les sujets. Et ce qui est intéressant en Europe, c'est que vous avez le Conseil des ministres de l'Union européenne qui représente les États membres, les gouvernements des États membres, qui défendent plus ou moins leurs intérêts nationaux. C'est une manière de voir les choses. Et puis, vous avez le Parlement européen avec des groupes politiques qui sont transnationaux. La présidente de la Commission est-elle neutre en termes de partis politiques ? Ah non, 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 elle n'est pas neutre. Non, mais il n'y a pas de neutralité, les amis. C'est de la politique. La présidente de la Commission européenne, c'est une ancienne ministre d'Angela Merkel. Elle fait partie des conservateurs allemands. Elle est conservatrice. Le conservatisme étant l'équivalent européen de ce qu'en France on connaît chez les Républicains. Vous voyez, la droite, droite centre-droite, droite modérée, qui, dans les pays d'Europe du Nord, se différencie des libéraux. Actuellement, les libéraux font partie de la coalition, je vous rappelle, en Allemagne, avec les sociodémocrates et les écolos. Et des ultraconservateurs et l'extrême droite. Les ultraconservateurs et l'extrême droite ont chacun un groupe aussi au Parlement européen, que vous entendrez tout à l'heure. Big up à celui qui a écrit sur le live de France Info pour inviter l'électeur à suivre le live de Jean Macier. Tu déconnes, ils ont fait ça, France Info. Ah ouais, regardez. France Info, le live. Europe Énergie. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, prononcera à 9h son discours sur l'état de l'Union européenne, notamment attendu pour son volet sur la réponse de Bruxelles à la crise énergétique. Nous le suivons dans ce direct avec le renfort de Fabien Janik Cherbonnel. Jeanne nous signale une autre façon de le suivre, un live-twitch du streamer politique Jean Macier qui a déjà commencé. Incroyable ! Bisous France Info. Merci pour la pub. Voilà, n'hésitez pas à suivre le live de France Info aussi. Merci Jeanne. Tous les groupes européens ont beaucoup de nuances internes. Oui, bien sûr, bien sûr, oui, oui, évidemment, évidemment, bien sûr. Et c'est ça qui est beau, c'est ça la beauté du débat au Parlement européen. Il y a eu un accord avec le groupe socialiste aussi pour son élection. Pour Ursula von der Leyen, je ne sais pas s'il y a eu un accord avec les socialistes, avec les sociodémocrates. Dans les traités, il est écrit que la présidente de la commission doit être issue du parti qui gagne les élections, mais comme il n'y a pas de majorité absolue, c'est un accord de facto, ouais. Ah non, je ne crois pas, hein. Avec le S&D libéraux et un peu vert. D'accord, donc il y a bien eu un accord. Oui, ils sont répartis les postes entre commission et Parlement européen, non ? Ou justement, ils ont alterné un social-démocrate et une conservatrice à la présidence. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est intéressant, parce que le... Enfin, ce qui est intéressant, excusez-moi, je suis en train de penser à autre chose, je suis en train de penser à la crise énergétique. Ursula von der Leyen, elle a fait programme, elle a fait... Rappelez-vous, on avait fait un stream avec le Parlement européen, déjà à l'époque, sur l'audition des commissaires et l'élection, du coup, d'Ursula von der Leyen. Elle a fait campagne, pour être présidente de la Commission européenne, sur le principe d'autonomie stratégique européenne. La nécessité pour l'Union européenne de se doter de ses propres moyens, de subvenir à ses propres besoins, etc. De moins dépendre des pays étrangers, de s'émanciper de la Chine, de la Russie, des États-Unis, etc. La crise énergétique remet sur le devant de la scène cette ambition d'autonomie stratégique. Donc Ursula von der Leyen, elle est au cœur de sa propre problématique. Elle fera son discours en quelle langue ? Alors oui, il va falloir que vous vous habituez, ça va vous surprendre. Ursula von der Leyen va faire un discours qu'elle prononcera en plusieurs langues, c'est-à-dire qu'elle va changer de langue au cours de son discours. Elle va changer de langue au cours de son discours. Elle va parler en anglais, en français et en allemand. Eh ouais ! Mais ne vous inquiétez pas, puisque l'intégralité de son discours sera, quand elle ne parlera pas en français, elle s'exprimera, elle sera traduite. Vous aurez dans l'oreille une traduction en français par les interprètes du Parlement européen. Pourquoi elle a besoin de faire ça ? De quoi ? De prononcer un discours sur l'état de l'Union ? Pour afficher ses ambitions, sa stratégie et sa vision pour l'avenir. En gros, pour vulgariser, on peut dire que le discours sur l'état de l'Union européenne de la présidente de la Commission européenne, c'est l'équivalent en France du discours de politique générale de la Première ministre. Vous voyez ? C'est un moment important. C'est un moment... Ce n'est pas que symbolique, c'est un moment politique où la chef de l'exécutif européen se présente devant les parlementaires européens élus par les peuples européens, par le peuple européen, pour présenter sa feuille de route, sa priorité. Voilà. Pourquoi l'anglais est conservé alors qu'il n'y a plus ce pays dont c'est la langue nationale ? Peu importe, en réalité, c'est parce que c'est une langue qui est usitée et pratiquée par beaucoup d'Européens. C'est la seule raison. Peu importe que le Royaume-Uni soit membre de l'Union européenne ou pas. Et puis, par ailleurs, oui, tu as raison, Raphaël, il y a certains pays dont l'anglais est toujours la langue officielle ou l'une des langues officielles. Il y a l'Irlande. Ouais, c'est vrai, il y a l'Irlande. Il y a Malte. C'est le moment où on définit le cap. Il n'y a pas d'annonce de mesures précises, mais ça donne la direction globale pour l'année qui arrive. Il peut y avoir des annonces de mesures précises. Attention. Ce matin, Ursula von der Leyen, elle est attendue aussi sur des annonces. Sur la crise énergétique, elle est attendue. Donc, attendez-vous à des annonces. Ce n'est pas plutôt Charles Michel, le chef de l'exécutif. Non, c'est le président du Conseil européen. Ce n'est pas tout à fait pareil. Oui, en fait, là, c'est les limites du travail de vulgarisation pour un vulgarisateur comme moi. C'est qu'on ne peut pas faire de mimétisme ou de parallèle efficace entre le fonctionnement européen et le fonctionnement national. Donc, il y a un moment où la notion de gouvernement exécutif, législatif, etc., ça devient un peu plus... En fait, c'est différent au niveau européen. C'est ni moins bien ni mieux. C'est juste différent. Donc, voilà, il y a les trois institutions, la Commission, le Conseil et le Parlement, qui travaillent ensemble avec une répartition des compétences. Il y aura sans doute aussi une proposition législative sur un instrument d'urgence pour le marché unique pour répondre aux crises. Oui, absolument. En gros, Commission égale intérêt général, Conseil égale État et Parlement égale citoyen. Oui, alors moi, je ne mettrais pas intérêt général pour la Commission. Je mettrais intérêt commun. Tu me diras, je chipote. C'est vrai. Mais ouais, mais t'as raison. C'est l'idée, c'est l'idée. Alors, attendez. Tac, tac, ça, ça dégage, ça, ça dégage. Ça, c'est bon, on est là. Merci, Boris 62. Ça commence à quelle heure ? À 8 heures, je ferai une interview de députés européens français représentant différents groupes politiques du Parlement européen. Et à 9 heures, on aura le discours d'Ursula Manderleyen qu'on suivra en direct. Voilà. Vous avez encore le temps de vous faire couler un petit café. Qui va bien ? Avant que ça commence. Comme en France, les projets de loi de la Commission sont votés par le Parlement. Oui, la Commission a le monopole de l'initiative, même s'il y a des propositions de réforme pour que le Parlement partage aussi l'initiative des législations européennes. La Commission a l'initiative des réglementations et des législations européennes. Et ensuite, la discussion se fait entre le Parlement et le Conseil. Tu disais que le Parlement français, c'est le Sénat plus l'Assemblée nationale. Est-ce que le Parlement européen n'est composé que de deux institutions, lui, en revanche ? Non, non. Non, non, le Parlement européen, c'est une seule institution, mais il travaille en lien avec une autre institution qui n'est pas un Parlement, qui est le Conseil des ministres de l'Union européenne, qui représente les gouvernements des États membres. L'Europe n'est pas un pays, ni même une fédération. Donc on ne peut pas plaquer, on ne peut pas copier le modèle allemand, le modèle américain, etc. Ça ne fonctionne pas de cette manière-là. C'est le Parlement et le Conseil qui négocient pour se mettre d'accord sur ce qu'on appelle les paquets législatifs ou les législations. Voilà. Et on ajoute à tout ce mix-bic le Conseil de l'Europe. Oui, le Conseil de l'Europe, c'est une quatrième institution qui est un sommet des chefs d'État et de gouvernement des États membres qui donnent les grandes orientations plusieurs fois dans l'année. Merci. Et il y a encore un autre truc qui s'appelle le Conseil de l'Europe, mais ça, vous l'oubliez, c'est autre chose. On n'a rien à voir. Quoi, je me suis trompé ? J'ai dit Conseil de l'Europe ? Non. Non, non, ne me dites pas que je me suis trompé. Ne me dites pas que je me suis trompé, ce n'est pas vrai. Conseil européen. Oui, Conseil européen. Si, tu as dit Conseil de l'Europe. Merde. Ah, l'erreur du joueur français. Vous avez en entendu. Oui, de toute façon, vous n'êtes pas réveillé. Vous n'êtes pas le réveillé. Moi, je n'ai pas dit Conseil de l'Europe, vous avez mal entendu. Non. On a regardé la VAR et on s'est mis d'accord pour dire que c'est vous qui avez mal entendu. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui sont ailleurs qu'en France métropolitaine ? Est-ce que vous êtes en Europe ? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans des capitales européennes ? Ou pas dans des capitales, d'ailleurs. Dans d'autres pays européens. Belgique. Big up à toi. Suisse. Presque. Bruxelles. Pays-Bas. Belgique. Bretagne. Ah, il y a des gens qui sont en Bretagne. Luxembourg. Berlin. Guyane. Allemagne. Alsace. Savoie. Rhône-Alpes. Non, mais ne commencez pas avec les régions françaises. Putain ! Allemagne. Suisse. Stockholm. Pays-Bas. Ok, ok, ok. La Réunion. Ok. Eh bien, ça fait plaisir. Bruxelles. D'accord, d'accord. Eh bien, bonjour à vous. Maastricht. Ah, cool. Ok, ok. Los Angeles. Oklahoma. Alberta. Canada. Eh bien, bonjour à vous. Ça fait plaisir. Strasbourg, capitale de l'Europe, ça compte ? Ouais, ça compte. Ça compte, ça compte, ça compte. Unique. Bon, bah, c'est cool. Eh bien, écoutez, bienvenue à vous. Ça fait plaisir. Tom, tom, tom. Question, est-ce qu'elle aura un accent allemand ? On s'en fout. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on en parle, je vous rappelle que sur cette chaîne, on s'est donné une règle dans le chat, une règle qu'on essaie de respecter et que les modérateurs font respecter. On ne fait pas de commentaires sur l'apparence des parlementaires européens, des gens qui s'expriment. Donc, pas la peine de mettre des commentaires sur les fringues, la coupe de cheveux, l'accent, la langue, tout ça, vous allez vous faire ban par les modos. Donc voilà, je vous le dis, c'est une règle sur cette chaîne. Question, est-ce que j'ai le droit d'aller faire pipi pendant le live ? Ouais, si tu lèves la main et que tu demandes poliment. Donc, je viens d'apprendre, il y a le Parlement européen, le Conseil européen, la Commission européenne et le Conseil de l'Europe. Ouais, mais le Conseil de l'Europe, tu peux l'oublier parce que c'est carrément une autre institution que l'Union européenne. Donc, ne t'embête pas. Mais donc voilà, tu as la Commission européenne avec un commissaire par État membre, mais qui ne représente pas l'État. Attention, la Commission européenne s'occupe, c'est la gardienne des traités qui représente l'intérêt commun européen, qui a l'initiative des législations. Tu as le Parlement européen qui est un Parlement avec des élections, ça vous connaissez. Et puis tu as le Conseil européen, enfin tu as le Conseil des ministres de l'Union européenne, qu'on appelle parfois le Conseil de l'Union européenne, qui représente les gouvernements des États membres. Donc, il y a le Conseil des ministres de l'énergie, le Conseil des ministres des transports, le Conseil des ministres, etc. Donc, il se réunit en formation en fonction des sujets dont il discute. Et puis tu as le Conseil européen qui est un sommet des chefs d'État. et de gouvernement des pays membres, des États membres, qui lui se réunit ponctuellement. Et c'est par exemple un Conseil européen qui avait ouvert la voie au plan de relance européen et à l'endettement commun. Et le Conseil de l'Europe, le Conseil de l'Europe, c'est une autre institution que l'Union européenne. Donc, c'est carrément en dehors de l'Union européenne. C'est une institution qui... Il y a 47 États membres du Conseil de l'Europe et qui s'occupe des droits de l'homme. C'est le Conseil de l'Europe qui a adopté la Convention européenne des droits de l'homme, la CEDH. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme, c'est lié à cette convention et au Conseil de l'Europe. Mais donc, c'est autre chose. Mettez ça de côté. C'est totalement hors-sujet par rapport à l'Europe. Ce n'est pas tout à fait hors-sujet parce que l'Union européenne est adhérente du... Bref. En tout cas, ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. En tout cas, aujourd'hui, ça ne nous intéresse pas. Et la Cour de justice européenne, c'est effectivement, tu as raison, la Cour de justice de l'Union européenne, que l'on appelle la CJUE. La Cour de justice de l'Union européenne, c'est la Cour de justice de l'Union européenne. Voilà. Qui vérifie le respect, qui veille au respect de la législation européenne par tout le monde. qui peut être saisie par n'importe qui, d'ailleurs, pour veiller au respect des législations. Ouais, non, le comité des régions et le comité économique et social, on va laisser ça de côté pour l'instant. C'est passionnant, ce n'est pas le sujet, mais là, ce n'est pas... Si vous voulez comprendre, il faut regarder la série Parlement. Attendez, j'ai un coup de téléphone. Oui, allô ? Oui, bonjour. Oui. Oui, je vois ça, je vois ça. C'est normal, j'accepte ce jeu dans cinq minutes. Voilà. Oui, 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 absolument. A tout à l'heure. Hop. Tout va bien. Donc voilà. Bonjour à celles et à ceux qui nous rejoignent, soyez les bienvenus. Nous allons suivre ensemble le débat sur l'état de l'Union européenne qui commence à 9h du matin en direct au Parlement européen de Strasbourg. On va le suivre ensemble et en direct, on va prendre des notes. C'est un moment très attendu avec la prise de parole d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui doit annoncer sa feuille de route pour l'année à venir et la réponse que prévoit la Commission européenne à la crise énergétique, notamment, mais ce n'est pas le seul sujet. Et avant ça, dans cinq minutes, nous allons interviewer des eurodéputés français, représentant différents groupes qui vont prendre la parole et répondre à mes questions. Il s'agira pour commencer à 8h pile de Marie-Pierre Védrenne, qui est coprésidente de la délégation française de Renaissance, donc qui représente le parti d'Emmanuel Macron au Parlement européen, le groupe Renew, et Manon Aubry, qui représente la gauche unie européenne, qui est coprésidente de ce groupe au Parlement européen et qui représente la France insoumise et le Parti communiste. Pour faire simple, l'équivalent européen de ce qu'on connaît en France sous le nom France insoumise et le Parti communiste. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des progrès sur l'Europe de la défense depuis l'invasion de l'Ukraine ? Ah, ça aussi, c'est un sujet, la question de l'Europe de la défense. La diplomatie aussi, d'une manière générale, c'est un sujet important, compte tenu de ce qui s'est passé en Ukraine. Là aussi, on en parlait. Emmanuel Macron, on avait fait un axe important au cours de sa campagne présidentielle. Ça fait partie de l'autonomie stratégique européenne, mais le projet de la défense européenne, c'est un serpent de mer depuis longtemps. Et se pose encore la question de... Quelle défense européenne ? Hop, 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 hop. Je ne sais pas si elle va en parler... Je ne sais pas si elle va en parler, Jussain von der Leyen, de la défense européenne. C'est un sujet chaud. Moi, j'anticipe qu'elle va beaucoup parler de la crise énergétique. Ouais. Crise énergétique. Politique sanitaire. Plan de relance aussi, peut-être. Par protection des pouvoirs d'achat des Européens, limiter la facture d'énergie, etc. Proprement par les soutiens financiers et militaires à l'Ukraine, mais pas plus. Ouais. Parce que pour le coup, la question de la défense, c'est vraiment une compétence des États. L'Union européenne n'a pas d'armée. L'Union européenne n'a pas d'État-major, de militaire, etc. C'est pas... C'est pas une alliance militaire, l'Union européenne. Et en plus, c'est un sujet qui divise. Bah oui, bien sûr. Tu m'étonnes. Est-ce qu'elle t'a envoyé un draft de son discours en avance ? Joshua von der Leyen ? Bah non, écoute, je lui ai envoyé des textos. Elle m'a pas répondu. J'ai pas le draft de son discours. Donc ça va être la surprise pour moi, comme vous. Je rigole, hein. J'ai pas envoyé des textos de Joshua von der Leyen. Calmez-vous. On peut envisager une fin du libre-marché électrique en Europe ? Ah oui. Bah là, on parle de plafonnement des prix, etc. Donc ouais, 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 on y est, ouais. La question des relations entre l'Ukraine et l'Union européenne, tu le sens dans le discours. Bah, l'Ukraine est candidate à l'adhésion à l'Union européenne. Ça va prendre du temps. Ça va pas être réglé là, dans la minute. Donc on verra. Question un peu bête, elle parlera en quelle langue ? C'est pas une question bête, elle parlera dans trois langues. Ursula von der Leyen va s'exprimer. Elle va renoncer un discours au cours duquel elle va changer de langue. Elle va parler en anglais, en allemand, en français, en français, en anglais, en allemand, en allemand, en anglais, en français. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la traduction quand elle parle pas français. Oui, je sais, vous entendez le camion poubelle qui passe dans ma rue. Et on adresse nos sincères félicitations à toute la filière du recyclage, qui est une priorité européenne. Ça doit être tellement relou de prononcer un discours en trois langues. Bon, non. C'est elle qui choisit l'ordre des langues. Bah ouais, on lui impose pas, en fait. On fait ce qu'elle veut. En général, elle parle dans la langue... Elle choisit la langue dans laquelle elle parle en fonction des passages de son discours. C'est une obligation ou une coutume de parler en trois langues ? C'est ni une coutume ni une obligation. C'est un choix d'Ursavender Leyen d'essayer de s'adresser dans un maximum de langues parlées par un maximum d'Européens pour que son discours soit le mieux compris. Vous savez, le but d'un discours, c'est d'être entendu. Alors, attendez. Attendez, attendez. On va faire ça bien. Ça, je vais me mettre là. Ça, je me mets là. Hop, on va pas tarder à retrouver nos eurodéputés. Alors, attendez. Ça va être une petite manip. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, c'est bon. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour. Attendez. Hop, hop, hop. C'est bon, on est prêts. Bonjour à toutes les deux. Merci d'avoir accepté mon invitation. Nous sommes en direct donc sur Twitch à une heure du début de ce débat sur l'État de l'Union. Et je suis rejoint sur ce stream par Marie-Pierre Védrenne. Bonjour. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Vous êtes coprésidente de la délégation française du groupe Renaissance. Donc, je le disais en vulgarisant, c'est l'équivalent de la majorité présidentielle en France. C'est bien ça. Voilà, c'est ça. Et avec nous également, Manon Aubry. Bonjour, Manon Aubry. Salut. Salut, salut. Et puis, Manon Aubry, vous êtes coprésidente du groupe La Gauche au Parlement européen qui représente en France l'équivalent de ce qu'on connaît sous le nom La France Insoumise et les communistes. On va dire ça comme ça ? C'est ça. OK. Super. Merci à toutes les deux encore une fois. Donc voilà, vous êtes toutes les deux à Strasbourg. À l'heure qu'il est, vous allez être tout à l'heure dans l'hémicycle. Manon Aubry, vous prendrez même la parole tout à l'heure dans l'hémicycle pour répondre à Ursula von der Leyen en tant que coprésidente de votre propre groupe. Un discours très attendu de Ursula von der Leyen. Mais avant ça, je voulais vous poser une question à toutes les deux. Ce qui s'est passé depuis l'année dernière, depuis la dernière émission qu'on avait faite depuis le dernier débat sur l'État de l'Union, c'est la guerre en Ukraine qui a éclaté il y a quelques mois maintenant. À quel point est-ce que ça a changé l'ambiance au Parlement européen ? Et qu'est-ce que ça a provoqué ? Est-ce que vous avez vu des changements ? L'heure est grave, c'est d'autant plus sérieux. Vous l'aviez anticipé. Dites-moi un peu. Marie-Pierre Védrenne. Effectivement, vous avez raison de souligner que le déclenchement d'une guerre sur le continent européen forcément bouscule à la fois nos priorités politiques et à la fois notre agenda. Je crois qu'aussi, ce qu'il faut dire, c'est que la perception d'un État membre à l'autre peut être aussi différente. Quand on a des collègues polonais, roumains qui sont à la frontière de ce conflit, ils le vivent d'autant plus intensément. Mais tout le monde le vit de manière très intense. Et forcément, notre objectif, c'est de retrouver la paix en Ukraine et puis de répondre à toutes les conséquences de cette guerre, que ce soit, et ce sera un des grands débats aujourd'hui, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue alimentaire. Mais je crois qu'aussi, ce qui est important pour nous, c'est de ne pas perdre de vue le cap de ce qui nous a animés depuis le début du mandat, à savoir la transition écologique, la transition numérique et notre boussole. C'est aussi tout ce travail autour de l'autonomie de l'Union européenne, la capacité à pouvoir prendre nos décisions par nous-mêmes. D'accord. Ok. Manon Aubry, vous aussi, vous avez noté un changement majeur depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine ? Bon, d'abord, je voulais juste dire un petit mot pour remercier de l'organisation de ce petit live switch, parce que je crois qu'on parle trop peu des questions européennes, alors que ça a un impact dans notre vie tous les jours. Alors, ça n'a pas une transition directe, mais je me suis dit qu'après le The Event, j'ai une petite délicace derrière. Toute la communauté s'en est bien remise. Et pour revenir au fond du sujet, clairement, la guerre en Ukraine a changé beaucoup de choses, mais je pense que Marie-Pierre serait d'accord avec moi de ce point de vue-là. Je crois que c'est ton premier mandat, Marie-Pierre, si je me trompe. Donc, on n'a pas forcément le recul pour comparer avec les mandats précédents, mais le sentiment que j'ai, c'est quand même qu'on vit un mandat très particulier qui était secoué, basculé par les crises. On sort quand même de la crise du Covid. Et en fait, la même question aurait pu nous être posée il y a un ou deux ans sur est-ce que la crise du Covid a bousculé les certitudes européennes ? Et moi, c'est ce qui me frappe le plus, c'est que Ursula von der Leyen, elle est arrivée au début de son mandat. Elle a dit, on va faire plus de marchés, plus de concurrence, plus d'austérité. Et là, ça s'est fracassé sur les murs de la crise du Covid où, ah bah finalement, il faudrait peut-être investir dans les hôpitaux. C'est quand même pas si inutile cette chose-là en pleine crise Covid. Et c'est la même chose là. La Commission européenne est en train de réaliser que le marché de l'énergie ne fonctionne pas. C'est notamment à cause de cela qu'on indexe le prix de, c'est un peu compliqué, mais le prix de l'énergie sur l'énergie la plus chère. Donc là, en ce moment, c'est indexé sur le gaz. Donc, c'est un problème. Ils s'aperçoivent là aussi que les grandes entreprises, notamment de l'énergie, sont en train de faire énormément de surprofits. Alors, on en déplaise à Bruno Le Maire en France qui dit qu'il n'y a pas de surprofits. Même la Commission européenne ici le dit et je pense qu'elle va le dire ce matin, mais on pourra se débriefer ça après. Et peut-être qu'il va falloir les taxer, même si Ursula von der Rien est assez créative en matière lexicale et probablement va utiliser d'autres termes. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ces crises-là sont venues bousculer des certitudes et des dogmes européens que nous, nous avons dénoncés depuis un moment. Et je crois que c'est l'occasion de rebattre les cartes et de les remettre sur la table et de dresser un autre horizon, j'espère. Vous l'avez dit, Manon Aubry, on vit un mandat de crise. La crise énergétique qui nous pend au nez, qui est en réalité déjà là, c'est un peu la crise de toutes les craintes, notamment pour l'hiver prochain. Ça inquiète beaucoup de monde. Vous attendez ça, Marie-Pierre Védraine, de la part d'Ursula von der Rien, des annonces, quelque chose de rassurant sur le prix de l'énergie. C'est un exemple, mais même un soutien au pouvoir d'achat, peut-être ? Déjà, dire que je partage ce qu'a dit Manon sur effectivement, on est arrivés, on pensait avoir le Brexit à gérer et puis finalement, le Covid est maintenant la guerre en Ukraine. Donc, c'est sûr que l'agenda qu'on poussait, notamment sur l'autonomie stratégique, sur quand on a fait cet emprunt commun next generation, on ne pensait pas que c'était possible initialement. C'est vrai. Donc là, c'est vrai que dans notre délégation, dans notre groupe politique, on pousse pour un bouclier énergétique à l'échelle de l'Union européenne. Et on voit aussi que justement, c'est en européen qu'on peut y arriver. Ça a été le cas avec la gestion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec la gestion du Covid, on l'a vu, c'est les achats groupés, c'est l'emprunt commun qui nous permet d'y arriver véritablement, de sortir de la crise. Et là, la crise de l'énergie, c'est pareil parce qu'effectivement, il y a le marché européen de l'énergie et il doit y avoir une vraie solidarité européenne. À des moments, la France doit être capable de soutenir d'autres États membres et les autres États membres doivent soutenir dans d'autres cas. Ça, c'est, je pense aussi, un changement qui a eu lieu depuis la crise du Covid, qui n'y avait pas dans les précédentes crises, notamment quand il y a eu la crise de la zone euro, la crise des Sun Prime dans le passé, etc. Donc ça, il faut aussi que Ursula von der Leyen, elle joue un rôle fondamental, poussé par le Parlement européen, pour préserver cette unité européenne. Si on n'a pas d'unité européenne, si on n'a pas de solidarité, on n'y arrivera pas et on ne protègera pas ni les Français, ni les Européens. — Et est-ce que vous sentez des divergences entre les États membres ou entre les délégations au Parlement européen sur ce sujet-là ? Est-ce qu'il y en a qui sont plus réticents que d'autres ? Est-ce qu'on voit revenir, par exemple, l'opposition entre les frugaux, les États un peu radins qui ne veulent pas trop trop d'endettement commun, et les pays du Sud qui, eux, ne veulent pas, à l'inverse, le retour des règles de discipline budgétaire ? Ça, vous le sentez revenir ou, au contraire, ça compte ? Non, ouais, vous faites oui de la tête, Marie-Pierre Udraine. — Je pense que dans mon groupe politique, ça sera plus perceptible que dans le groupe de Jean-Manon. — Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je vous pose la question à vous. — Je confirme. — On a un groupe où… Moi, je vois en plus que je suis membre de la Commission Commerce Internationale. Et je vois bien certains dans cette commission qui sont prêts à dire « La solution, c'est de nouveaux accords de commerce ». Non, c'est pas ça, la solution. — Je suis ravie de te l'entendre dire, Marie-Pierre. — C'est là où il faut, effectivement, travailler sur notre autonomie stratégique, sur la diversification, sur beaucoup de choses. Et que, comme on a créé l'emprunt commun pour répondre à la crise du Covid, là aussi, il va falloir répondre sur le plan énergétique, sur notre autonomie, sur notre solidarité, sur le plan social. Par exemple, et c'est avec une collègue de Manon qu'on a travaillé sur le Fonds social-climat. Là aussi, on a bien vu qu'il y avait une majorité très progressiste qui allait justement du groupe de la Goué et à certains de notre groupe politique. Et c'est capital d'aller de l'avant sur cette solidarité européenne. Et là encore, on le voit bien, c'est pas à l'échelle seulement d'un État membre qu'on peut y arriver. Donc, c'est dans ce sens-là, vous disiez tout à l'heure, que Ursula von der Leyen a un rôle capital pour préserver l'unité européenne. Mais ce qu'il va falloir qu'on suive aussi, c'est les élections qui vont avoir lieu dans certains États membres. Suivant ce qui va se passer en Italie, en Suède, etc., dans d'autres pays, il y a plusieurs élections, ça, ça aura aussi un rôle important sur l'unité européenne. Manon Aubry, vous aussi, depuis le début de votre mandat, l'Union européenne a beaucoup changé, évolué. Marie-Pierre Védrenne l'a dit. Emprunt commun, remise à plat du marché de l'énergie. On n'est plus dans le marché libre, là. L'Union européenne, est-ce que c'est toujours ce monstre néolibéral que vous dénonciez ? En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a le sentiment qu'Ursula von der Leyen change ses mots et qu'elle-même réalise à quel point, je le disais, le marché n'est pas une solution, etc. Mais en réalité, c'est quelques rustines que la Commission européenne met sur un pneu qui est archi crevé, quoi, et sur un pneu dont il faut changer le pneu. Je peux prendre pas mal d'exemples pour ça. Sur le marché de l'énergie, il y a plusieurs enjeux. Le premier, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, de découpler les énergies les unes des autres, pour faire en sorte que ce ne soit pas aligné sur l'énergie la plus chère. Mais il y a aussi… Le gaz, en l'occurrence. En l'occurrence, le gaz, en ce moment, pour les raisons que tout le monde a compris. Mais honnêtement, moi, ça me pose un problème politique qu'on considère l'énergie, qui doit être un bien fondamental et un bien commun, comme quelque chose qui doit être régulé par le marché. Et donc, nous, on pense que ça doit devenir un bien commun, que les États doivent pouvoir les réguler, doivent pouvoir fixer un prix maximum. Et de ce prix maximum, voire même un prix qui est progressif en fonction de votre consommation, typiquement, nous, les propositions qu'on fait, c'est les premiers kilowatts-heures d'énergie. Donc, un minimum de consommation pour chaque ménage qui a un prix beaucoup moins cher. Dit autrement, chauffer votre piscine individuelle ou votre château de 300 m² ne doit pas être la même chose que votre 30 m². Et de manière plus générale, il y a un vrai enjeu, je pense, c'est qu'on va demander aux citoyens de faire des efforts. Ce que va dire la Commission européenne, c'est qu'il va falloir baisser de 15 % la consommation d'énergie. Mais évidemment qu'on n'est pas tous égaux là-dessus. Enfin, moi, je veux bien éteindre mon Wi-Fi chez moi. Mais la vérité, c'est que quand j'éteins, moi, mon Wi-Fi, il y a des Bernard Arnault-Enco qui prennent leur jet privé et qui font trois fois Paris-Ibiza dans la journée. Eh bien, ça, c'est un sujet sur lequel la Commission européenne ne régule pas forcément. Et je prends un dernier exemple qui me semble vachement parlant, c'est la question de la taxation des super profits. Alors, je suis un peu partagée, c'est le vers un moitié plein, vers un moitié vide. Oui, parce que ça avance, ce sujet-là. Ça avance. Je pense qu'on a gagné une bataille culturelle. Moi, je me souviens, on a retrouvé les premiers amendements qu'on a déposés sur la taxation des super profits. C'était au moment de la crise du Covid. À l'époque, c'était sur les labos pharmaceutiques et il n'avait pas été voté par beaucoup de gens dans le Parlement. Pour être très clair, il n'avait été voté que par les gens de Bongo. Je n'ai pas pris ça comme une offense, mais on était un peu tout seuls. Au début de la crise énergétique il y a un an, on a redéposé des amendements sur les entreprises énergétiques. Pareil, on était tout seuls. Alors après, on a commencé à voir les copains des Verts qui ont voté nos amendements. Et là, j'ai le sentiment que le truc s'impose comme une évidence. Mais là aussi, attention, ce que va proposer la Commission européenne dans le détail, c'est une taxe sur les super profits qui ne s'appellera pas une taxe sur les super profits, une contribution obligatoire, machin, mais que sur les énergies fossiles. Et sur le reste des énergies, elle va proposer un revenu maximum à 180 euros par kilowattheure. Je pense que ça parle à personne. Mais pour vous donner une comparaison, le coût de production du kilowattheure, on estime qu'il est entre 15 et 100 euros. Donc ça laisse une grosse marge. Ça dépend des types de production d'électricité. Justement, une centrale au gaz, on s'approche des 1 000 balles. Exactement. Ça dépend. Et c'est pour ça qu'il y a deux systèmes aussi pour les énergies fossiles et pour les autres entreprises. Et enfin, la question qui est posée, c'est qu'on a cette petite taxe sur un tout petit pont de l'économie. Mais en réalité, il n'y a pas que les entreprises énergéticiennes qui font des sur profits. Pensez en France à la CMA-CGM, qui est une entreprise de transport de marchandises qui a plus de 200 % de bénéfices. Pensez à LVMH, qui a aussi fait des bénéfices records. Je peux vous prendre ArcelorMittal, qui a augmenté son prix de vente, qui a profité de la crise. Il y a un phénomène de spéculation. Et c'est pour ça que nous, on dit, c'est bien qu'on avance sur le débat. Maintenant, il faut une véritable taxation des super profits qui est déclenchée à partir du moment où il y a un certain pourcentage, évidemment, de sur profits. Par exemple, si vous faites 50 % de sur profits, c'est quand même important. Là, on le déclenche. Et là, la Commission européenne s'arrête un peu au milieu du guet. On va en reparler de cette taxation des super profits. Je reviens sur le sujet de la crise énergétique, puisque la semaine dernière, la Commission européenne a présenté les cinq options qui sont à l'étude, qui sont en train d'être travaillées. Vous avez commencé à en parler sur un prix maximum par mégawatt-heure, sur pousser les Etats à réduire de 15 % leur consommation d'énergie, les foyers même. Marie-Pierre Védrenne, c'est quelque chose d'important sur lequel on avance. Vous avez dit tout à l'heure qu'il faut penser en européen, travailler en européen. Mais en même temps, on a aussi une difficulté en Europe. C'est la différence des mix énergétiques. En France, on a beaucoup nucléaires. On a certains de nos amis européens qui ont énormément de gaz et qui sont beaucoup plus dans la merde que nous. Du coup, c'est un peu compliqué, non, de penser en européen à ces moments-là ? On nous disait la même chose avec la crise du Covid. Et pourtant, on y est arrivé, on l'a fait. Donc, je vais rejoindre là-dessus. Maman Oudry, sur beaucoup de choses, on nous dit ce n'est pas possible, il y a les règles. Et quand on veut, on trouve le chemin. Enfin, comme justement, Manon le décrivait sur la taxation des super-profits, on sait que les questions de fiscalité, elles sont à l'unanimité, etc. C'est un blocage. Donc, on trouve des moyens pour contourner l'unanimité. Donc là aussi, sur les questions énergétiques, on va trouver la solution. Mais il faut véritablement aussi travailler à l'échelle de l'Union européenne. Parce que si on prend l'exemple du plan européen de sobriété, si on le fait que seulement à l'échelle de certains États membres, si on demande seulement à certains de mettre en place ces mesures de sobriété, quelle efficacité, justement ? Ça ne sera pas bon, on n'y arrivera pas. Donc, ça doit vraiment être construit à l'échelle de l'Union européenne. Le Japon, dans le passé, il a proposé son point de sobriété à la fois aux Japonais, à la fois aux entreprises, et ils y sont arrivés. Donc, je ne vois pas pourquoi nous, Européens, on n'y arriverait pas non plus. Mais effectivement, il faut que dans ces plans à chaque fois de sobriété, dans ce soutien aux plus vulnérables, il y ait une vraie question de justice sociale et fiscale derrière. On ne peut pas demander tout à chacun et rien à d'autre. Après, il faut aussi voir justement à chaque fois que le diable se cache dans les détails. Et c'est vrai que vous avez raison de rappeler que les mix énergétiques d'un État à l'autre, ils sont totalement différents. C'est là où aussi, je pense qu'on parle tout le temps pour la France, le nucléaire, mais on voit qu'au final, quelle énergie on utilise le plus, c'est le pétrole, dans la réalité. Donc, il faut aussi qu'on ait des débats très sereins sur comment on répond à la demande et comment en même temps, justement, on met en place cette sobriété. Et derrière, je parlais du fonds social climat tout à l'heure sur lequel les forces progressistes au Parlement européen se sont véritablement unies. Là aussi, on va avoir un rôle fondamental à jouer au Parlement européen. Il va falloir jusqu'à quintupler ce fonds pour pouvoir vraiment répondre à cette question de solidarité. Donc, on va continuer le travail. Il faut effectivement bien étudier toutes les propositions qui vont être faites parce que sinon, on ira vers des graves problématiques. Mais je crois que notre détermination, elle est tous là. Il y a un autre sujet qui est à l'agenda dans cette rentrée. C'est l'accord qui a été trouvé sur le salaire minimum européen. Enfin, ce n'est pas un SMIC européen. Attention, il faut faire attention à ça. Est-ce que toutes les deux, vous allez le voter ? Oui. Oui, vous le voterez, Manon Aubry. Vous voterez ? Oui, je le voterai en regrettant que ce n'est pas des seuils contraignants. Donc, on est encore très loin de l'Europe sociale qu'on nous avait promis avant même qu'on naisse. Mais c'est un pas en avant en direction de quelque chose que vous souhaitez... C'est symbolique, d'accord. Bon, en tout cas, il y a des États... Nous, en France, on a un SMIC depuis longtemps. On a une histoire sociale, etc. On a un modèle social qu'on connaît. Il y a des États européens qui n'ont pas de salaire minimum ou alors qui ont des modèles de salaire minimum par accord professionnel ou par branche. Et qui, d'ailleurs, il y avait des États qui ne voulaient pas en entendre parler pour cette raison-là. Pour d'autres pays, c'est une révolution beaucoup plus que pour nous. Je pense qu'on peut... Voilà. OK, d'accord. Donc, vous le voterez toutes les deux. Il y a un sujet important aussi. C'est un peu l'éléphant au milieu de la pièce. C'est la question des traités, la révision des traités. Là, la conférence sur l'avenir de l'Europe a rendu ses travaux et dans les conclusions, ça a été écrit noir sur blanc. Beaucoup de citoyens européens souhaitent qu'on remette à plat le fonctionnement de l'Union européenne pour plus de transparence, plus de démocratie, etc. Je me souviens d'Emmanuel Macron entre les deux tours de la présidentielle. Je crois que c'était sur France Inter qui disait lui-même comme une évidence qu'on ne va pas pouvoir en rester au traité, en gros, de Lisbonne. Il va falloir que ça change compte tenu de ce qui s'est passé, etc., sans en dire beaucoup plus. Mais on sent que ça bloque aussi au niveau européen. Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers une révision des traités ou est-ce que vous pensez que ça va être enterré et qu'on peut déjà changer les choses dans le cadre des traités actuels ? Manon Aubry, je vous vois sourire. Ouais, parce que c'est un peu le... Ouais, c'est bien décrit, l'éléphant dans la pièce. C'est-à-dire qu'on nous promet depuis le début du mandat qu'on va réviser les traités. Moi, je vais vous dire franchement, j'y crois plus. Je pense qu'elle va à peine l'aborder. On a quand même fait un truc dont... Allez, je me défie dans le chat, là. Il faut me dire si vous avez entendu parler de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Jean, il faut nous dire... Moi, j'ai fait un stream dessus, donc si vous n'en avez pas entendu parler, je vais me fâcher. Mais vous avez raison si vous en avez. Ouais. Bah, honnêtement, enfin, tout le respect... Je sais, je sais. Pour les super live Twitch qui sont faits sur cette chaîne. Bon, en vrai, la vérité, moi, je fais le tour de mes potes. Il n'y en a pas un seul qui en a entendu parler. Et pourtant, c'était la grande conférence démocratique qui était censée associer les citoyens, qui a fait le shit parce que, voilà, c'était voulu en grande compte par Macron, notamment pendant la présidence française de l'Union européenne avant les présidentielles. La réalité, c'est que le résultat de ça, ça a été mis au placard. Mis au placard parce que, de toute façon, on n'a pas vraiment consulté les citoyens. Et aujourd'hui, on a zéro calendrier de réforme des traités. Et c'est un vrai problème parce que pourquoi on parle des traités ? Pourquoi c'est important ? Parce que, Marie-Pierre en parlait tout à l'heure, on a un problème au niveau européen. C'est pour décider des questions fiscales, il faut l'unanimité des États membres. Moi, je travaille beaucoup dans la lutte contre l'évasion fiscale. Il y a quand même un paradoxe. C'est pour adopter n'importe quelle mesure de lutte contre l'évasion fiscale. Il faut l'accord du Luxembourg ou de l'Irlande, donc des paradis fiscaux. C'est comme si on demandait à Monsanto d'arrêter les OGM. C'est leur business. C'est logique qu'ils ne le fassent pas. De la même manière, dans les traités, il y a ce concept de la concurrence libre et non-fossée, qui est vraiment un concept qui est sacralisé dans les traités européens, qui fait qu'on doit avoir un marché de l'énergie, on doit mettre en concurrence nos barrages hydroélectriques, on doit mettre en concurrence nos lignes de train, de TER, qui ferment peut-être à côté de chez vous. Ça, en fait, nous, on pense que du service public, c'est important sur ces sujets. Et ça ne va pas vraiment dans la ligne qui est orientée par les traités européens. De la même manière, si vous voulez faire des cantines locales qui privilégient la production locale, ben non, en fait, il faut une concurrence au sein de l'Union européenne. Tout ça, c'est lié à des règles fondamentales qui sont écrites dans les traités européens. Alors évidemment, il y a quand même des choses qu'on peut faire pour essayer de les contourner et on se sent gouffre dans n'importe quelle brèche. Mais il y a un problème de fond et c'est pour ça que nous, on se bat depuis le début du mandat pour une révision des traités. Et je regrette que de ce point de vue-là, il n'y a rien qui a été fait et démocratiquement non plus, pas d'engagement à faire avec les citoyens, parce qu'en France, on a un peu traumatisé. Alors, je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge des gens qui nous suivent. En 2005, ils étaient peut-être un peu trop jeunes. Mais en 2005, il y avait le référendum en France sur le traité constitutionnel européen. Les Français, ils ont voté non, sauf que le traité, il a été quand même adopté quasiment dans les mêmes termes après. Donc, il y a un vrai enjeu démocratique à écouter ce que disent les citoyens et puis à la fin, à le respecter. Et je ne crois pas que Ursula von der Leyen va parler de tout ça en détail aujourd'hui. Sur les traités, Marie-Pierre Védrenne, il y a la question centrale qu'a abordé Manon Aubry, celle des modalités de prise de décision au Conseil. Alors, ça peut paraître technique, mais en réalité, c'est hautement politique. On peut quand même rappeler que depuis le traité de Lisbonne, l'unanimité, c'est censé être devenu l'exception pour certaines politiques. Mais pour autant, est-ce que ça va assez loin ? Est-ce que vous pensez, vous, qu'une réforme des traités est possible, voire souhaitable ? Je partage beaucoup ce qui a été dit par Manon sur ce sujet. Décidément, on est beaucoup d'accord. J'espère que les votes suivent. Possible, possible, c'est là où c'est le plus compliqué. Souhaitable, c'est une évidence. C'est une évidence parce qu'on est toujours au milieu du guet, même sur justement le pouvoir d'initiative du Parlement européen. On reste, nous, Parlement européen, une institution un peu bancale sans avoir le pouvoir d'initiative. Donc, c'est évident qu'il faut une réforme des traités. Mais là aussi, on sait bien, le président de la République, il a toujours dit que ce n'est pas un tabou, ce n'est pas un totem. Parce que aussi, la réforme, pour arriver à quoi ? Pour porter quoi ? Il ne faut pas juste une réforme pour une réforme institutionnelle. Mais en ça, je partage effectivement ce que disait Manon sur le traité, le vote en 2005, qui est un peu en France, du coup, dès qu'on parle de modification institutionnelle, on dit « Oh là là, on va perdre les gens parce qu'ils vont voter sur un autre sujet que sur ce sujet. » On sait bien notre rapport au référendum en France. Oui, oui, oui. Donc, c'est vrai que c'est dommage parce que l'enjeu, il est fondamental. Parce que derrière, c'est comme ça qu'on va arriver véritablement justement à réagir en européen par rapport à ce qu'on disait au début de notre échange. Parce que derrière, au final, c'est effectivement le conseil que vous évoquez là où siègent les chefs détails de gouvernement ou là où siègent les ministres, qu'au final, le prisme national ressort plus, l'égoïsme national ressort plus. Et donc, on n'arrive pas à avancer sur des sujets fondamentaux, que ce soit la question fiscale, que ce soit la question sociale. Et c'est là où on voit ressortir toutes les différentes visions. Mais je prends un exemple sur le volet social. Parce que dans mon groupe, j'ai des Suédois. Et on le voit bien à chaque fois, ils me disent « Non, mais Marie-Ka, vous, votre modèle social français, nous, on n'en veut pas. Il y a des choses qui fonctionnent mieux chez nous. » Et c'est vrai qu'il y a des choses qui fonctionnent très bien chez eux. Donc, comment on arrive à répondre aux enjeux de manière fondamentale aussi, à répondre à cet objectif de solidarité, à laisser personne de côté, sans en faire un total tabou juste avec une réforme institutionnelle ? Mais il y a des points fondamentaux sur lesquels on doit absolument avancer. Mais on n'avance pas pourquoi aussi ? Parce qu'on a des chantages, par exemple de Victor Orban. Ben oui, la Hongrie, oui. On est très clair aussi, disons les choses. On le voit bien. Justement, Manon évoquait sur les taxations. Quand on a la taxe sur les multinationales, on voit bien Victor Orban ou même la Pologne nous fait du chantage en disant « Si vous n'approuvez pas mon plan de roulance, je ferai un blocage sur ce sujet. » Donc, c'est vrai qu'on est toujours sur le serpent qui se mord la queue et on ne répond pas aux objectifs fondamentaux. Vous serez dans l'hémicycle tout à l'heure, Manon Aubry, je le disais. Vous prendrez la parole pour répondre à Ursula von der Leyen. Vous lui direz quoi ? Je laisse la surprise quand même. Ce sera suivi en direct, non ? Ce sera en direct. En vrai, moi, mon enjeu, il est multiple. Le premier, c'est parfois on a un peu le sentiment quand on est dans le Parlement européen ici, on a un truc un peu gonflant, déconnecté de la réalité. Et moi, j'ai envie de ramener cette réalité dans l'hémicycle, y compris en disant « Voilà ce sur quoi on est censé agir. » Et ce sur quoi on est censé agir, en fait, c'est des gens qui galèrent. Et j'ai lancé un appel et j'ai dit aux gens « En fait, envoyez-moi vos factures. » Et c'est ces factures-là que je vais montrer. Alors, ça n'a pas beaucoup plu à nos amis de La République En Marche, qui aiment bien moquer cela. Et moi, je suis assez fière, en fait, de porter la voix des gens qui galèrent et d'y mettre du contenu politique derrière, y compris essayer d'apporter des réponses. Nous, quand on dit qu'il faut agir à la fois sur le blocage des prix à la racine et de l'autre côté mettre à contribution les grandes entreprises qui ont fait plein de bénéfices, c'est des réponses politiques concrètes. Quand on dit à la Commission européenne que c'est bien de parler du climat quand on vient de vivre la pire sécheresse de l'histoire de l'Europe, mais qu'en même temps, il faut un peu de cohérence et que, dans le même temps, quand la Commission européenne signe des nouveaux accords de libre-échange, comme celui avec la Nouvelle-Zélande, que Emmanuel Macron a soutenu d'ailleurs. Et cet accord avec la Nouvelle-Zélande, ça veut dire qu'on va importer du lait et de la viande littéralement de l'autre bout du monde, on ne fait pas plus loin, la Nouvelle-Zélande, c'est 19 000 kilomètres, produits selon des normes environnementales différentes des nôtres ici dans l'Union européenne, notamment avec des pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne. Et quel sens, en fait, ça a en 2022 à faire venir ces produits-là qu'on a produits déjà sur le sol européen selon des normes environnementales plus strictes ? Et donc, j'en appelle à cette cohérence-là et j'ai envie d'interpeller Ursula van der Leyen en me disant, en fait, je vois vos mots évoluer d'année en année, mais moi, j'ai le sentiment que vos actes, ils n'évoluent pas forcément d'année en année. Et vous reconnaissez certaines failles du fonctionnement européen, c'est tant mieux, je m'en félicite. C'est important aussi, je pense, de marquer un certain nombre de victoires culturelles, mais j'ai envie de l'interpeller en me disant, en fait, c'est quoi vos réponses concrètes ? Et à quel moment vous allez dire aux gens, en fait, on m'a bloqué votre prix maximum parce que ce n'est pas vrai de dire que l'Union européenne ne peut rien faire. Moi, c'est vraiment un truc que, là, pour le coup, je sais qu'avec Marie-Pierre, on va être d'accord. Souvent, on se dit, on est impuissant. En fait, non, on n'est pas impuissant. La Commission européenne, elle peut faire beaucoup de choses. Elle peut faire des trucs dans l'urgence. Alors, c'est mieux quand elle associe le Parlement parce que là, sur ses annonces énergie, elle va utiliser un article des traités. Tiens, encore les traités, c'est l'article 122 des traités qui fait qu'elle peut contourner le Parlement européen. Il se trouve qu'on est les représentants directs des peuples européens et ils vont nous contourner. Donc, je veux aussi lui rappeler, je pense, cela, mais lui dire, en fait, sur tous ces sujets-là, on peut avoir des réponses concrètes et il vous faut de la cohérence et vos beaux mots ne suffisent pas pour répondre à l'urgence. Marie-Pierre Védrenne, vous n'aurez pas l'opportunité de prendre la parole tout à l'heure, mais si vous pouviez le faire, vous diriez quoi ? Juste peut-être déjà pour faire écho à ce que disait Manon, notamment sur les accords de commerce et sur la question de la réciprocité, ça illustrait un peu aussi, je pense qu'il y a des choses qu'on partage avec Manon. Effectivement, il nous faut de la réciprocité. Par exemple, la réciprocité sur les marchés publics déjà. On a eu la victoire pendant la présidence française. Et pendant dix ans, il a fallu négocier cet instrument. Et c'est là où on voit qu'effectivement, les constats qu'on a pu dresser, et notamment que le président de la République a pu dresser dans la scone de la Sorbonne, il faut du temps pour convaincre nos partenaires. Et c'est là où on essaye de mettre toute notre influence pour y arriver, mais on voit bien que ça ne va pas assez vite. Et qu'on a du mal, certaines fois, à convaincre certains qui sont dans le dogme du libéralisme débridé. Et nous, justement, on essaye de les ramener. Et c'est vrai que c'est pour ça que les mesures miroirs ont la portée pendant la présidence française. Oui, mais ça n'y est pas dans l'accord de libre-échange. Ça n'y est pas dans l'accord avec la Nouvelle-Zélande. Donc, la France qui a le droit de veto sur les accords de libre-échange, est-ce que, Marie-Pierre, tu vas nous dire qu'Emmanuel Macron va bloquer cet accord parce que, justement, il n'y a pas ces fameuses closes miroirs ? Il a été conclu politiquement. Non, au Conseil, la France peut bloquer. Donc, la France ne l'a pas bloqué. C'est dommage. Tu vois, c'est exactement le manque de cohérence dont je parlais tout à l'heure. C'est à nous, le Parlement européen, maintenant, de véritablement étudier toutes les choses et progresser sur ces enjeux-là. Mais en tout cas, on a eu le courage et le mérite. Et je le vois bien. Moi, je suis extrêmement critiquée dans mon groupe politique sur nos positionnements, sur le commerce international. Quand on a porté les mesures miroirs, quand on a porté la réciprocité, je peux vous dire que j'ai un front contre moi dans mon groupe qui est assez puissant. Et on voit bien qu'il y a une spécificité française sur ces sujets. Donc, comment on continue d'avancer et de convaincre et de faire changer les choses ? Il est là, l'objectif. Parce que si on est seul et si on ne fait pas bouger les lignes, ça ne fonctionnera pas. Et puis après, si j'avais la possibilité d'interpeller sur la fin de l'année, déjà, il y a notre président de groupe, Stéphane Séjournay, qui va le faire. On l'a déjà interpellé en amont. C'est effectivement, et pour le coup, là aussi, je rejoins Manon. Je ne dirais pas qu'on est déconnectés. Certains sont déconnectés, mais pas tous les parlementaires. Je pense que c'est important de le dire parce qu'on est nombreux à être présents sur le terrain, à aller échanger, à travailler avec tous les interlocuteurs. Donc, je ne dirais pas que tous les parlementaires sont déconnectés. Je pense que quand même, c'est important. Moi, j'essaye de passer énormément de temps, bien sûr, à Bruxelles, à Strasbourg, mais sur le terrain, aller à la rencontre des gens, aller spécifiquement à la rencontre des jeunes, pour justement, pas seulement les écouter, mais travailler avec eux, porter leur voix. Donc, je pense que c'est important de le dire quand même, parce que je ne sais pas qu'il y ait cette image d'un gouvernement complètement déconnecté. Et d'ailleurs, Marie-Pierre Védrenne, vous avez présidé la Maison de l'Europe de Rennes, si je ne dis pas de bêtises. Oui, effectivement. C'est peut-être aussi pour ça que le prisme et le lien avec le territoire est pour moi extrêmement important, parce que je pense qu'on construira pas l'Europe sans les citoyens. On va devoir s'arrêter là. On va devoir s'arrêter là. Je vous remercie toutes les deux. Je vous laisse aller vers l'hémicycle et bon débat sur l'état de l'union à toutes les deux. Merci à vous. Vous aimez bien et réagissez aussi. Oui, carrément. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, attendez, ne bougez pas. On va continuer. Tac, 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 tac. Oui, évidemment, je ne peux pas virer le truc où... Donc, il y a David Cormand qui me rejoint et... David Cormand me rejoint et on va avoir Sylvie Guillaume qui devrait arriver incessamment sous peu. Attends, elle m'a envoyé un mail, mais je crois qu'elle a essayé de se connecter tout à l'heure en plus. Hop, hop, hop. Sylvie Guillaume, si vous m'entendez, je vous ai envoyé le lien par mail. David Cormand est déjà avec moi. Hop, hop. Bon, eh bien, écoutez, quand elle arrivera, elle arrivera. Bonjour, David Cormand. Bonjour. Comment allez-vous ? Écoutez, j'allais vous poser la même question. Ça va, ça va. Drôlement matinale. Vous êtes à Strasbourg, vous aussi, David Cormand, je le disais en introduction, député européen, membre des Verts. Vous serez dans l'hémicycle tout à l'heure à l'occasion de ce débat sur l'avenir de l'Union européenne. On attend Sylvie Guillaume, des sociodémocrates, qui va nous rejoindre. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de ce débat sur l'état de l'Union européenne ? On est à la croisée des chemins à un moment important de l'histoire européenne. C'est ce que j'allais vous dire. C'est un momentum, je pense, inédit depuis des décennies. Pour mon point de vue, en réalité, depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années, l'Union européenne, il ne s'est pas rien passé, mais il était un petit peu à l'arrêt. Et là, plusieurs éléments. D'abord, les mobilisations climat, l'aspiration de beaucoup d'Européens et d'Européens à l'écologie avaient fait que, dès le début de cette mandature en 2019, il y avait eu l'annonce de ce qu'on appelle un Green Deal. Ce qu'il était, mais quand même, avec un volontarisme de la barre de Van der Leyen, en tout cas affiché. Tout de suite après, on s'est mangé la crise Covid dans la tête. Et évidemment, ça allait bousculer d'autres fondamentaux qu'on pensait intangibles de l'Union européenne, dont ce qu'on appelle les règles d'austérité, bref, les règles budgétaires, qui là, en quelques jours, en quelques semaines, ce qui était intangible, ont bougé tout d'un coup. Et puis, il y a eu ce qu'on a appelé la solidarité budgétaire, pas plus que budgétaire, de tempêtements en commun, qui était là aussi, nous disait, impossible et qui a été fait. Et là, il y a eu la guerre, l'agression de la Russie envers l'Ukraine. Et là, pareil, un momentum incroyable, ce qui a à la fois révélé et accéléré nos vulnérabilités, l'énergie, nos matières premières, alors qu'on nous promettait la paix par le doux commerce, les traités internationaux. Là, on se rend compte que l'usage, c'est plus compliqué que ça. Et l'Union européenne a pris conscience qu'elle avait intérêt à quand même une puissance diplomatique. Et donc, elle a franchi un nouveau rubicon sur le fait de réfléchir avec une puissance militaire, un acteur, une actrice militaire. Donc, vous voyez, en quelques années, tout ce qui a basculé, enfin basculé, des prérequis qui étaient intangibles ont bougé. Donc, c'est dans ce moment politique-là qu'on s'inscrit. Et donc là, j'attends de la présidente de la Commission, c'est qu'elle prenne la mesure du groupe du Caputien, de la présidente de la Commission, et qu'elle, un, s'appuie davantage sur le Parlement européen plutôt que sur les États-nations, qui ne sont pas toujours les plus aptes à faire les changements, qu'elle assume un pouvoir de l'Union européenne en matière de fiscalité juste et de lutte contre, par exemple, ce qu'on appelle les super-profits ou les profits induits ou les profiteurs de crise, qu'elle assume la puissance financière de l'Union européenne pour qu'elle puisse investir dans la transition, la sobriété et la protection des plus pauvres, et qu'elle assume un rôle de l'Union européenne en termes de législation et de contre-pouvoir au part de l'argent, du libéralisme économique pour faire vivre. Bonjour Sylvie Guillaume, désolé pour cette difficulté de connexion, c'est de ma faute, je n'ai pas vu votre demande de connexion. Bienvenue à vous, je le disais, vous êtes à Strasbourg, vous aussi vous serez dans l'hémicycle tout à l'heure, vous êtes eurodéputé, vous cégez au sein du groupe Sociodémocrate, l'équivalent en France qu'on connaît sous le Parti Socialiste, on va dire ça comme ça ? Et quelques alliés aussi. Et quelques alliés, absolument. Sylvie Guillaume, même question pour introduire, depuis l'année dernière, depuis le dernier débat sur l'état de l'Union européenne, les guerres en Ukraine a éclaté. À quel point est-ce que vous avez vu que ça a changé les choses dans le débat européen ? Ça a changé les choses, déjà je pense parce que, et mais David en a dit un mot, ça change aussi le rapport qu'on a aux valeurs qu'on porte, c'est-à-dire qu'on sent que ce que fait Vladimir Poutine, ce n'est pas seulement, même si c'est déjà abject, une attaque contre l'Ukraine et les Ukrainiens, c'est aussi une attaque globale contre les valeurs qui sont portées au plan européen, c'est une attaque qui vise à créer du chaos mondial. Et c'est ça qui, je crois, a fait prendre conscience qu'on avait de l'or et qu'on n'exploitait pas correctement vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de l'extérieur cette dimension des valeurs. Donc oui, ça a beaucoup changé. Deuxième truc qui me paraît très important et qui va être un peu le trébuchet de ce discours, c'est est-ce que la Commission européenne, par la voix d'Ursula von der Leyen, fait vraiment de la géopolitique ? Elle a dit que cette Commission était géopolitique, c'est-à-dire qu'elle avait une vision du monde, qu'elle en tirait des conséquences et des actions. Est-ce que réellement, avec un Brexit il y a quelques années, avec la crise du Covid-19, donc une pandémie mondiale, après une guerre, est-ce qu'elle prend la mesure de ce qu'est l'Europe et comment elle doit réagir pour tous les Européens ? Je précise d'ailleurs... ... dans l'espace mondial. Je précise d'ailleurs que Sylvie Guillaume, votre délégation a publié une tribune dans Libération hier où vous plaidez justement pour cette Europe géopolitique. Qu'est-ce que vous attendez d'Ursula von der Leyen ? Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse comme Europe géopolitique ? Alors déjà, quelle est cette dimension de répondre aux besoins des concitoyens européens ? On y viendra certainement, mais elle va annoncer un certain nombre de choses. Je pense qu'il faut qu'elle ait conscience qu'il y a des mesures immédiates à prendre et des mesures sur les prix, mais en direction à la fois des entreprises, mais surtout des gens qui sont les plus vulnérables et qui vont souffrir cet hiver. Une commission géopolitique, ça veut dire qu'on affirme des positions. Moi, ce que j'attendais aussi aujourd'hui, c'est qu'elle dise qu'elle soutient l'Ukraine et que le combat actuel n'intergiverse pas. Il faut soutenir les Ukrainiens. Et on voit que ça a un impact. Et donc, troisièmement, il faut qu'elle annonce aussi que quand l'Europe et les valeurs européennes sont attaquées, on prend, ou que des alliés sont attaqués, il y a des sanctions. On ne fait pas dans la demi-mesure, on ne fait pas des trucs graduels, parce que tout ce qui donne le sentiment que c'est ambigu, que ce n'est pas clair, c'est les gens qui attaquent les valeurs d'union qui en profitent. Et puis, considérer que, voilà, l'Europe de la naïveté, du fait qu'on laissait fabriquer des choses à l'extérieur, que finalement, le changement climatique, c'était pour les autres, que c'était pour après, après-demain, tout ça, c'est une commission géopolitique qui prend des actes dans un contexte international qui a changé, avec des grandes puissances qui ont changé. On a traversé l'époque Trump aux États-Unis, ce n'est quand même pas banal dans le monde dans lequel nous vivons. Il a lui-même considérablement abîmé les relations internationales. On a la Chine qui est dans une poursuite de recherche de puissance internationale. Donc, l'Europe a tous les atouts, beaucoup d'atouts. Il faut qu'elle les exploite. Il faut qu'elle soit à la hauteur de ce qui est devenu le monde aujourd'hui. David Cormand, Yussela von der Leyen a été élue. Elle avait un mot à la bouche qui était très important pour elle. Elle a même fait campagne là-dessus. C'est l'autonomie stratégique de l'Europe, l'autonomie de l'Europe. Elle en parlait beaucoup. La question énergétique et la crise énergétique que nous vivons est au cœur de ce sujet. Est-ce que vous croyez que Yussela von der Leyen va aujourd'hui vous rassurer sur la capacité de l'Europe à devenir autonome ? Non, je vous sens dubitatif. Non, si, on va voir. Le problème, c'est qu'en matière de stratégie énergétique, comme dans d'autres, d'ailleurs, en géopolitique, c'est pareil, on ne peut pas faire le « et » en même temps. Il faut comprendre que depuis toujours, l'Europe, avant même qu'elle soit l'Union européenne, d'ailleurs, a une prospérité qui repose sur des ressources, notamment énergétiques, dont on ne dispose pas. Un peu quand il y avait du charbon, mais on disposait d'autres ressources d'autres pays, plus du tout depuis qu'on est passé au gaz, au pétrole, etc., y compris le nucléaire, d'ailleurs. On n'a pas d'Ukraine. On n'a pas d'Ukraine. On n'a pas du... Du radium. En France. On n'en a plus, en tout cas. Donc, là, il y a une conversion, mais j'ai envie de dire, mentale, quasiment, pour l'Union européenne, c'est-à-dire pour l'Occident, de dire, nous devons arrêter de penser que le monde nous appartient, que c'est une sorte d'excroissance à disposition pour notre sobriété, doit, d'une certaine façon, réatterrir sur... Et donc, si c'est ça, l'autonomie stratégique, il y a ça. Donc, il y a la question de la sobriété et il y a tout ce qui en découle. Si on veut être sobre et autonome, il faut utiliser moins dans la débauche énergétique, dans l'ébriété énergétique et il faut disposer de ressources énergétiques dont on a les matières premières sur notre territoire. Il y en a qui sont très pratiques pour ça, ça s'appelle les énergies renouvelables parce que nous avons du soleil, nous avons du vent, nous avons des marées et qui nous permettent de disposer d'une énergie où on ne dépendrait de personne d'autre. Mais c'est vrai dans d'autres domaines comme sur les métaux rares, moi je travaille beaucoup sur la question du numérique puisqu'on est sur Twitch, etc., où la révolution numérique qui nous est présentée comme une alliée de la transition énergétique à ce stade ne l'est pas du tout. Elle ébauche l'énergie de coupe de matières premières qui impliquent l'usage que nous avons aujourd'hui du numérique et contradictoire avec cette idée d'autonomie stratégique. On a une réflexion sur les semi-conducteurs, je ne vais pas être trop long aujourd'hui, où l'Union européenne doit faire des choix décisifs si elle ne veut pas continuer à être dépendante, non pas de la fabrication en soi, même si c'est un sujet des semi-conducteurs, mais des matières premières nécessaires pour les fabriquer. Donc là, nous devons créer un alter modèle européen qui repose dans ce domaine-là les low-tech, les logiciels libres, etc. Bref, il faut qu'on ralentisse cette espèce de frénésie de vision économique de l'accélération, la croissance, de la concurrence. C'est incompatible avec le fait d'avoir une autonomie stratégique qui repose sur la sobriété, sur l'écologie, la solidarité et des droits sociaux pour les salariés. La crise énergétique inquiète beaucoup et à juste titre pour l'hiver prochain. On s'inquiète de la capacité à payer les factures de gaz et électricité. On voit d'ailleurs que ça gronde déjà dans beaucoup de pays européens sur ce sujet précisément. La semaine dernière, la Commission européenne a présenté 5 options sur la table qui vont être discutées. Ce sera en partie au menu des discussions aujourd'hui et au cours du mois de septembre. C'est la fin du marché de l'énergie en Europe. C'est une remise en cause totale du marché libre, non ? Vous devez être satisfaits tous les deux, Sylvie Guillaume et David Cormand. Sylvie Guillaume ? Oui, effectivement. On peut être content de cette perspective. Le problème maintenant, comme souvent, malheureusement, j'allais dire, c'est qu'entre les intentions qui peuvent être exprimées par la Commission européenne et les intentions et les perspectives qui sont exprimées par le Parlement européen dans sa majorité. Je ne parle pas de ceux qui sont complètement climato-sceptiques ou ce genre de choses. Mais globalement, après, le problème, c'est de trouver les États membres qui vont dans le même sens et quand on voit, par exemple, sur le prix, sur le plafonnement du prix, on voit bien qu'à un moment donné, ça confronte et que trouver une majorité, ça va être quand même très compliqué, d'autant plus qu'on a concrètement ce problème de majorité dans les décisions. Ça, c'est plus sur l'aspect institutionnel, on ne va pas rentrer là-dedans maintenant, mais c'est quand même extrêmement bloquant de voir que sur énormément de décisions, on a encore ce frein, ce blocage qui est l'unanimité parce que, comme les États membres n'ont pas forcément exactement les mêmes enjeux, ça se confronte et ils n'arrivent pas à trouver d'avis communs sur le sujet. Mais je pense qu'on va effectivement dans le bon sens. Je voulais ajouter un élément après ce qu'a dit David, c'est que, moi, je pense aussi qu'il faut qu'on réfléchisse dans cette crise, effectivement, à l'après, tu as fait allusion aux énergies renouvelables, qu'on se dise un mot quand même aussi de l'aspect alimentaire parce qu'on a beaucoup parlé à un moment donné des bateaux qui étaient bloqués, on ne pouvait pas sortir les céréales d'Ukraine, donc ça a fait un petit focus sur le sujet, mais je pense que ça nous interroge quand même un petit peu plus, d'abord, sur la longueur de ses déplacements, l'Ukraine qui est une sorte de grenier pour une grande partie du monde, la Russie également d'ailleurs, mais cette crise alimentaire, elle est encore potentiellement devant nous. Donc, il faut aussi que l'Union européenne s'organise pour avoir un modèle agricole qui est complètement différent de celui qu'il est maintenant. On a des grandes distances, on a des intrants, on a des modes de production qui ne sont pas adaptés à l'enjeu du changement climatique de maintenant. Par exemple, mon collègue Éric Andrieux m'a fait beaucoup de tam-tam sur le sujet, et à un moment donné, il faut qu'on se pose la question des agrocarburants. Pour l'instant, on utilise une partie de céréales à fabriquer des agrocarburants. Et oui, on ne peut pas dire que c'est complètement idiot comme idée. Mais à un moment donné, il faut choisir soit on nourrit les voitures, soit on nourrit les gens. Donc il faut faire des choix. Et je pense que cette question de l'alimentation, alors nous, on aura l'impression qu'on est un tout petit peu moins concernés, mais il faut réfléchir global. Il y a des pays comme l'Égypte, et demain, il y a potentiellement des famines meurtrières parce qu'il y a une dépendance totale à ce type d'importation. Je veux vraiment aussi poser cette question de comment on se projette dans l'avenir aussi dans ce domaine. Vous l'avez dit, il y a une difficulté à trouver des accords entre les États membres. Ce n'est pas seulement par égoïsme national, c'est aussi qu'il y a une vraie différence entre les mixes énergétiques sur cette question-là. Et c'est vrai qu'entre la France, qu'il y a beaucoup de nucléaires et d'autres pays, notamment je pense à nos voisins d'Europe de l'Est qui dépendent énormément du gaz, encore plus que nous. Déjà que nous, c'est difficile, mais alors eux, il faut imaginer ce que ça va être l'hiver prochain. La difficulté, elle est aussi là. Elle n'est pas seulement d'ordre politique. David Cormand, vous pensez que c'est possible de trouver des règles, des prix maximum au kilowattheure, des règles de sobriété qui conviennent à tout le monde ou vous pensez que là, on va encore buter sur des divergences et des différences profondes de modèles au sein de l'Europe ? Je vais laisser répondre David, mais je pense qu'évidemment, on va buter, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faudra trouver un bon accord. Il faudra trouver un accord. David Cormand. J'ai réagi un peu vite. Très bien. Non, non, pas de problème. Oui, après, pour trouver un bon accord, il faut avoir une direction qui est claire. Et c'est ça, là, que j'ai un problème. Regardez ce qui s'est passé. Vous parlez du gaz à l'est et du nucléaire en France. D'où l'alliance scélérate qu'a montée Emmanuel Macron avec ce qu'on appelle la taxonomie. La taxonomie, c'est qu'est-ce qu'on considère comme énergie compatible avec la lutte contre le changement climatique et donc qu'on aide financièrement ou qu'on bonifie en termes d'investissement. Et Macron a fait quoi ? Il a allié, pour moi, les énergies du passé, c'est-à-dire le gaz et le nucléaire, contre l'alliance qu'il fallait faire de la souveraineté et du renouvelable. Il faut un plan clair et bien sûr, il faut prendre en compte les spécificités de chaque pays. l'Est a besoin d'une transition pour l'aider à sortir du charbon et du gaz et nous aurons besoin d'aide pour sortir du nucléaire parce que nous avons misé exclusivement sur cette technologie-là. Nous avons sacrifié les usines et les entreprises françaises qui fabriquaient notamment des éluvines offshore à l'avantage de tout concentrer sur le nucléaire et donc nous allons avoir besoin d'entraide pour sortir d'un modèle qui repose sur, je l'ai dit, l'ébriété énergétique et les énergies du passé performantes pour passer à autre chose. Mais c'est précisément pour ça que l'Union européenne s'est créée. Quand on fait l'Europe du charbon et de l'acier, c'était précisément pour relever ces défis. Sylvie parlait, elle a raison de parler de l'agriculture et de l'alimentation. Quand l'Europe se dote de cette compétence, ce n'est absolument pas pour rentrer dans une agriculture d'exportation, d'importation. C'était au contraire pour regagner une souveraineté alimentaire après la Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on a fait ça et ça a dérivé au fil du temps pour en faire un élément parmi les autres du marché libre et non fossé international. Donc, il faut retrouver nos valeurs fondamentales, la paix et la prospérité et traduire ces valeurs en fonction des enjeux du XXIe siècle qui sont les limites planétaires et ça compte aussi. Par exemple, l'agriculture aujourd'hui et c'est un modèle que l'Europe a imposé et a exporté, enfin que l'Occident a exporté dans le monde, elle repose sur quoi ? Sur le carbone et sur la chimie. D'ailleurs, c'est la même chose. Avoir encore un modèle agricole et alimentaire aujourd'hui qui repose sur le carbone et la chimie, c'est absurde. Et l'Union européenne a la force de frappe pour pouvoir changer de modèle. Il faut qu'elle le décide politiquement. C'est en ça que je vous disais qu'on ne peut plus faire du et en même temps. Soit on passe d'un modèle à l'autre, soit on restera au milieu du guet et c'est le pire truc qu'on puisse faire. Sylvie Guillaume, vous avez prononcé le mot qui fâche tout à l'heure, vous avez parlé d'unanimité. Oui, mais c'est un peu l'éléphant dans la pièce. C'est la révision des traités et des modalités de décision. La conférence sur l'avenir de l'Europe avait montré une volonté à des citoyens qui avaient participé de repenser les règles de fonctionnement. La Commission européenne avait semblé aller dans ce sens-là. Même Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle en France avait dit que les traités, ça ne va pas pouvoir rester en l'État, il va falloir les changer un jour. On a l'impression qu'il y a quand même des États qui ne veulent pas que ça bouge. Est-ce que vous pensez que ça va être abordé aujourd'hui ? Est-ce que vous pensez que ça va accélérer ou est-ce que vous n'y croyez plus ? Écoutez, vous me tendez une belle perche parce que sur le discours de l'État de l'Union, il y a effectivement cette question, l'éléphant dans la pièce, là aussi évidemment, sur les questions énergétiques et de la guerre en Ukraine. Puis il y a aussi cette dimension de l'État de droit. C'est évidemment lié à votre question. Vous pouvez expliquer en quoi ? Alors, l'État de droit, c'est un système de valeurs qui permet, auquel on adhère, auquel les gouvernements adhèrent, quand le pays fait une demande d'adhésion à l'Union européenne. En gros, c'est la séparation des pouvoirs, c'est la liberté, les libertés individuelles, c'est l'indépendance de la justice. Bref, c'est d'ailleurs à géographie variable l'État de droit. Mais globalement, c'est autour de ces questions-là du droit, comment il s'exprime dans le rapport entre les États, les citoyens et l'Union européenne. Et il y a un certain nombre d'États dans l'Union européenne qui n'ont rien à faire de cette dimension-là, qui ont adhéré au début puis après, qui considèrent qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Évidemment, je ne veux pas systématiquement leur mettre un bon édane, mais le gouvernement hongrois utilise systématiquement la question de l'État de droit et conteste, viole l'État de droit régulièrement, notamment en matière de justice et de corruption. Et donc, le gouvernement hongrois fait pression, fait du chantage, en gros. À chaque fois qu'il y a une décision qui doit être prise à l'unanimité, le gouvernement hongrois, par l'intermédiaire de Victor Orban, dit, non, non, moi, ça ne me satisfait pas ou j'ai envie d'enverter le monde, donc je mets une sorte de veto et je dis que je ne suis pas d'accord et donc l'unanimité n'est pas atteinte et donc on ne peut pas prendre un certain nombre de décisions. C'est ce qu'il fait en ce moment. Donc, moi, j'attends aussi de la vente d'Alaïen qu'elle ne lâche pas sur ce chantage parce que la question de l'État de droit est aussi fondamentale pour tenir la cohérence entre les Européens. Excusez-moi, pardon. Hop. La question de l'État de droit, vous le disiez, sert à la Hongrie, avec Victor Orban à faire pression, notamment quand il y a besoin d'unimité, on pense aux réformes en matière de fiscalité. C'est le cas pour la taxation des super profits. Ça aussi, ça a avancé ces derniers mois. Même Emmanuel Macron a fini par s'y ranger suite à l'initiative ou en tout cas la porte ouverte laissée par le gouvernement allemand, par Scholz. Est-ce que vous pensez que ça va accélérer cette histoire-là ? Est-ce qu'on va avoir une taxation de ce qu'on appelle les super profits au niveau européen ? On a déjà un accord sur l'impôt sur les sociétés, l'accord au CDE à 15% minimum. Mais est-ce que ça va aller plus loin que ça ? David Cormand, vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, parce qu'en commission budget, je travaille sur ce qu'on appelle les ressources propres. C'est quoi les ressources propres ? C'est la fiscalité européenne. Il faut que les personnes qui nous écoutent comprennent que, un, le budget de l'Union européenne par rapport à notre puissance économique est dérisoire. Dérisoire ! On bidouille avec très peu d'argent. On pense que c'est beaucoup, mais c'est un peu plus de 140 milliards par an, le budget de l'Union européenne. C'est 1% des richesses produites dans l'Union pour que les gens aient un rapport, même si ce n'est pas les mêmes compétences. Aux États-Unis, c'est 25% le budget fédéral. Alors évidemment, on n'a pas d'armée et tout ça, mais 1% ou 25%. C'est bon. À combien ça correspond ? Par européen, c'est moins d'un euro par européen. Et donc, la question qui se pose, c'est regagner une souveraineté en matière fiscale, y compris pour fiscaliser ceux qui échappent à l'impôt. Et je vais vous dire, il y a un problème, c'est que dans l'Union européenne, et notamment au Conseil, et comme dans Harry Potter, il y a un mot interdit, le mot qu'on ne peut pas dire dans Harry Potter, c'est Voldemort, en Europe, c'est taxe. Si vous dites taxe, il faut l'unanimité au Conseil. C'est pour ça que d'ailleurs, en ce moment, Van der Leyen ne dit pas que ce sera une taxe sur les super profits. Ce sera une contribution, je ne sais pas quoi, nanani nanana. Pour essayer de contourner l'affaire. Et ça, il faut vraiment que les gens le comprennent. C'est certes à cause des méchants traités. Mais c'est surtout à cause des bons vieux Etats-nations. Si c'était une Europe fédérale, si c'était le Parlement européen qui décidait de la fiscalité, sans passer sous les fourches codines des Etats-nations, on aurait une fiscalité juste. On aurait eu un plan de relance à 2 000 milliards à la place de 750 milliards. On aurait eu la taxe sur les transactions financières qui rapporterait 500 milliards qui viendraient des poches des spéculateurs dans le budget de l'Union européenne. Ça, le Parlement l'a voté à 80 %. Du PPE, de la droite, les macronistes, les socialistes, les écolos et la GUE. 80 % pour faire ça. Qui a bloqué ? Ce n'est pas les méchants. Enfin, c'est les traités indirectement. C'est pas... C'est les Etats. C'est des Etats-nations. Au Conseil, il a dit « Ah ben non, moi, je suis un paradis fiscal, donc ça ne m'arrange pas votre affaire. Moi, j'ai des bourses dans mon pays, donc des bourses financières dans mon pays, donc ça ne m'intéresse pas qu'on taxe. » Bref, donc vous voyez le truc. Il faut vraiment comprendre que le saut fédéraliste dont on a besoin, qui nécessite un changement des traités, mais ce n'est pas la vision qu'on peut avoir de « machin, c'est libéral ». L'Europe, elle n'est pas plus libérale que les Etats-nations. Et par contre, le Parlement européen, il sait défendre l'intérêt du peuple européen et il a l'intérêt objectif, même pour les gens de droite au Parlement européen, à disposer d'un budget. C'est pour ça que même la droite au niveau européen, elle est pour une fiscalité plus juste. Elle ne l'est pas au niveau national, mais elle ne l'est au niveau européen. En tout cas, elle n'est plus disposée à le faire. Les rapports de force qu'on a aujourd'hui, c'est ça. Là, la commission Evan Borleion doit prendre preuve d'autorité et la France, qui pèse en Europe, doit avoir une voie qui porte au Conseil. Or, ça n'a pas été le cas. Bruno Le Maire, vous parliez tout à l'heure de la taxation minimum des multinationales, il n'a pas aidé à ce que ça soit 21%. En France, c'est 25%. Ben, Aiton disait 21%. Et il a dit non, 15%, déjà 15%, ça va être compliqué. La France n'a pas joué son rôle. Bien sûr qu'elle ne peut pas tout, toute seule. Nous sommes un grand pays qui est écouté en Europe. Et donc, si on avait un volontarisme sur une fiscalité plus juste, on aurait du poids politique. On a préféré utiliser ce poids politique pour essayer de sauver le cadavre nucléaire. C'est ça, je crois, qu'on a. Cette interview pourrait durer encore très longtemps et j'en serais très heureux parce que c'est fascinant. Le problème, c'est qu'on doit accélérer. Sylvie Guillaume, je voulais vous demander, parce que je sais que vous êtes très investi sur les questions d'immigration et d'asile en Europe, se pose la question. C'est un sujet brûlant sur l'accueil des réfugiés ukrainiens. Est-ce que ça remet en cause les règles habituelles qui étaient issues de la crise de 2015 de l'accueil des réfugiés ? Cet accueil repose sur d'autres bases, justement, que les accueils précédents. Si tant est qu'on puisse parler d'accueil après, on recoussait plutôt, parce que c'est une disposition particulière qui a été utilisée à l'égard des Ukrainiens. Mais je pense qu'il faut justement faire une prise de judo dans cette affaire. Je ne suis pas judo 4, mais je crois que c'est ça. C'est-à-dire que, comme c'est favorable, cette disposition sur la protection temporaire qui est appliquée aux Ukrainiens est très favorable et maîtrise beaucoup les choses, il faut qu'on l'utilise pour tous les autres accords et que tout ce qui a bien fonctionné en termes de statut, en termes de protection, en termes de droit et aussi de devoirs pour les personnes qui sont arrivées, qu'on puisse transposer, qu'on fasse ce qu'on appelle un effet cliquet, en fait, vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'on considère que ça, ça s'est bien passé avec les Ukrainiens. Donc, ça peut également se bien se passer avec d'autres types de populations. Je ne suis pas en train de dire, on ne va pas entamer là un débat sur l'accueil traditionnel, mais parce que ce n'est pas le moment, on le fera peut-être un jour d'ailleurs, si vous le voulez. Mais simplement, voilà, l'Europe a distingué l'accueil des Ukrainiens de l'accueil de tous les autres. Or, il n'y a pas de raison objective qu'on distingue le besoin de protection d'une personne par rapport à une autre. Pas de double standard. Allez-y, allez-y. On revient juste sur le discours sur l'Union. Il faut que le volet social, accompagnement social des mesures soit très présent. Parce qu'on voit bien en ce moment, on parlait de Poutine tout à l'heure qui utilisait, qui voulait agresser les valeurs de l'Union européenne et créer le chaos. Il a des alliés dans la place. Il a des alliés qui disent, bon, il faut arrêter avec les sanctions, bon, tout ça ne sert à rien parce qu'on ne peut pas aider les Européens sans aider, effectivement, les Européens. Mais eux, ils n'en tirent pas les mêmes conséquences que nous. Nous, on en tire les conséquences qu'il faut aider aussi les plus vulnérables à passer cette phase qui va être effectivement assez compliquée. Donc, avec un volet social de protection qui soit important. Donc, on ne peut pas opposer, on aide les Ukrainiens et on aide les Européens et on protège les Européens. On fait les deux. David Cormand, vous prendrez la parole tout à l'heure dans l'hémicycle pour répondre à Ursula von der Leyen au nom du groupe des Verts. Qu'est-ce que vous lui direz ? D'abord, je vais attendre d'écouter son discours quand même parce que ce n'est pas un peu interactif. Mais ce sur quoi je vais essayer de parler juste avant, c'est les aspects fiscalité juste, budgétaire pour un budget puissant. C'est-à-dire, voilà, l'Union européenne doit jouer son rôle en matière d'égalité fiscale, de justice fiscale. Ça serait d'ailleurs la rendre potentiellement plus populaire qu'elle ne l'est vis-à-vis du peuple européen. Même si ce qu'on lui reproche est parfois injuste, il faut qu'elle joue son rôle. Et voilà, je vais voir ce qu'elle dit et puis j'attends de l'écouter quand même pour savoir quelque chose que je vais lui poser. D'accord, je comprends. Mais je ne sais pas, le pacte vert européen qui est en cours d'adoption, c'est un truc qui vous enchante ou vous avez peur que ce soit à minima ? Là, c'est le truc « fit for 55 ». Maintenant, c'est en discussion avec les États. En trilogue, il y a la Commission, mais là, c'est surtout le Conseil qui va jouer son rôle. Moi, je suis dubitatif sur les équilibres qui ont été trouvés à la fin du Parlement ou quand même la pression de la droite alliée à l'extrême droite dans cette affaire. Il faut avoir ça à l'esprit. Il faut quand même freiner des cas de fer pour empêcher qu'il y ait une ambition à la hauteur des enjeux. D'ailleurs, le titre même paquet 55% et c'est-à-dire la baisse de 55% des émissions de gaz à effet de serre à échéance 2030, c'est un objectif qui est insuffisant pour respecter la Cour de parole. On sait que ce n'est pas 55%, c'est 65%. Donc, rien que dans le titre, c'est beaucoup mieux que ce que c'était avant. Donc, il faut le faire. C'est mieux que rien. Je ne veux pas faire mon râleur. D'accord, mais en fait, c'est un premier pas. Ça ne peut pas être le final cut de l'ambition européenne en la matière. Il faut prendre. Il faut prendre. Tout ce qu'on peut prendre, il faut le prendre. Mais il ne faut pas se raconter de l'histoire. On est encore dans un entre-deux, encore une fois, dans cette affaire. On est encore dans une sorte de haie en même temps. Très bien. Sylvie Guillaume, si vous aviez l'opportunité de prendre la parole cet après-midi, ce matin, vous lui diriez quoi ? Et ce sera le mot de la fin. Un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut à la fois soutenir les Ukrainiens et on n'oppose pas ça à la protection des Européens et il faut qu'elle se donne les moyens effectivement de faire les deux. Eh bien, je vous remercie Sylvie Guillaume et David Cormand. Vous allez pouvoir aller rejoindre l'hémicycle. Ça va commencer dans pas longtemps. Merci à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci. Voilà, de retour avec vous, les amis, pour suivre le débat sur l'État de l'Union qui va commencer sous une ta vue. Hop, 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 hop. Regardez, nous sommes en direct. Nous sommes des professionnels de l'audiovisuel. ne tentez pas de reproduire cette cascade chez vous. Bam ! Attendez, je remets ma cam. Coucou ! Voilà, de retour. De retour pour le débat sur l'État de l'Union qui va commencer. On a des plans de caméras incroyables. Splendides. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour celles et ceux qui nous rejoignent. Je viens de conclure donc les interviews des eurodéputés qui vous ont donné un petit peu l'ambiance de ce qu'ils avaient en tête. Merci à celles et ceux qui ont accepté de répondre à nos interviews. On a essayé d'inviter aussi les représentants des autres groupes mais qui n'ont pas été disponibles ou qui n'ont pas voulu d'ailleurs. Ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que je voulais dire ? On est donc à Strasbourg au Parlement européen. On va assister ensemble au débat sur l'État de l'Union. Vous voyez Ursula von der Leyen en jaune. La présidente Roberta Metzola, la présidente du Parlement européen en bleu au milieu et en blanc à côté. Je ne sais pas qui c'est. Incroyable. Donc voilà, elle a le drapeau ukrainien sur le revers de sa veste. Ursula von der Leyen la présidente de la Commission européenne. Elle est habillée de jaune et de bleu. Ce n'est pas pour parler de ses fringues, c'est juste que c'est les couleurs du drapeau européen. Voilà, c'est tout. C'était pour le clin d'œil. Trois femmes, absolument. Oléna Zelenska. Attends, Oléna Zelenska, c'est qui ? Ah, c'est la première dame ukrainienne. Merci beaucoup, Oste Politique, pour ton red. Bienvenue à tous les viewers d'Oste Politique. Vous êtes en direct. Actuellement, on est au Parlement européen à Strasbourg en train de suivre l'arrivée dans l'hémicycle d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne qui a sa veste jaune, la présidente du Parlement européen qui a sa veste bleu marine, Roberta Metzola et la première dame ukrainienne, l'épouse de Volodymyr Zelensky qui est en blanc. Tout un symbole, tout un symbole alors qu'elle serre la main des différents représentants, des délégations, surtout des groupes du Parlement européen. Ce qui va se passer dans quelques minutes, ça va être la prise de parole d'Ursula von der Leyen pour un discours sur l'état de l'Union très attendu en cette rentrée. Premier discours sur l'état de l'Union depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine avec l'anticipation de la crise énergétique avec les propositions qui ont été faites au cours de la semaine par la Commission européenne pour répondre à l'urgence pour les factures d'électricité et de gaz. Ça va commencer et c'est un débat sur l'état de l'Union. Ce n'est pas qu'un discours, c'est un débat. On aura donc les prises de parole ensuite des groupes politiques du Parlement européen qui vont s'exprimer pour répondre à la présidente de la Commission européenne. Merci beaucoup, Os, pour ton red. J'espère que ta matinale s'est bien passée. On enchaîne avec l'agenda européen. C'est un moment très attendu par tout le monde. que ce discours, que ce débat sur l'état de l'Union qui va commencer incessamment sous peu. Voilà, très symbolique cette présence de la première dame ukrainienne à l'occasion de ce débat sur l'état de l'Union. Le soutien affiché... Ah mais non, en plus, attendez, je suis con, je vous ai dit tout à l'heure que la veste jaune et les couleurs jaune et bleue arborées par Russell von der Leyen c'était le drapeau européen mais c'est surtout le drapeau de l'Ukraine. Excusez-moi. Voilà, on voit d'ailleurs qu'il y a plusieurs députés européens qui sont en train de rentrer dans le Parlement qui eux aussi mettent du jaune et du bleu. C'est Margaret Wechtager qu'on voit de dos en jaune et en bleu aussi incroyable. C'est le réveil. Ouais, 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 ouais. C'est vous qui êtes mal réveillés. Moi, ça va. C'est un dress code. Non, non, les députés européens font ce qu'ils veulent. Ils s'habillent comme ils veulent. Je pense que les députés européens d'extrême droite ne vont pas mettre du jaune et du bleu aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Je les vois plus avec du blanc, du rouge et du bleu. Je ne sais pas. Bon, chacun ses couleurs. On fait ce qu'on veut. C'est bien Margaret Wechtager qui embrasse comme du bon pain la présidente de la Commission européenne. Commissaire européenne chargée du marché et du numérique. La concurrence et du numérique, je crois, c'est ça ? Ouais, concurrence. Voilà. Donc, la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, qui va s'installer à la tribune. À sa droite, donc, la première dame ukrainienne. Ça se remplit tranquillement. je rappelle que le commissaire européen français, c'est Thierry Breton qui s'occupe de... Oh, la fatigue. Thierry Breton s'occupe de quoi ? Transport ? Voilà, les commissaires, toute la commission européenne, les femmes commissaires européens réunies, toutes en jaune et en bleu. Bon, visiblement, il y a eu un mémo qui est parti. Il s'occupe de l'industrie. Industrie recherche, Thierry Breton. Marché intérieur et numérique ? Il faudrait savoir. En quoi ce discours sur l'état de l'Union est-il important ? C'est le moment qui marque le plus la rentrée politique européenne. Ouais, merci Isor, c'est la femme de Zelensky et c'est le marché intérieur, Thierry Breton. C'est le marché intérieur. La présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen, qui vient de serrer la main, Thierry Breton. Incroyable ! Allez, on s'assoit. Roberta Metzola, la présidente du Parlement, qui invite ses collègues à s'asseoir et à fermer leur mouille parce que ça va commencer avec ce discours très attendu d'Ossia von der Leyen qui va donner les priorités de l'action de la commission européenne dans les prochains mois, dans l'année même qui vient, dans un contexte de crise énergétique. Ben alors, ils sont tous en retard ? Ça va se remplir, ça va se remplir, ça va se remplir, ça va se remplir. C'est Thierry Breton, la femme de Zelensky. Oui, exactement. Ça va se remplir, ne vous inquiétez pas. Ils finissent leur café, là. Ils finissent leur café. Il faut que j'aille m'en chercher un. Moi, d'ailleurs, j'en peux plus. Bonjour. C'est un honneur pour tout particulier pour nous également que d'avoir à nos côtés Oléna Zelenska. Oléna Zelenska, l'épouse de Volodymyr Zelensky qui est applaudie symboliquement par tous les députés européens réunis à Strasbourg en plénière. Un moment très important, une manière symbolique de réaffirmer le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine. Voilà. Dear Oléna, we are with you. Ma chère Oléna, nous sommes à vos côtés, aux côtés du peuple ukrainien. Donc, le son un peu. Bah, je peux pas ? Nous sommes confrontés à une invasion illégale, injustifiable de l'Ukraine souveraine. Nous sommes confrontés également à une augmentation des prix de l'énergie, de l'électricité, à une crise climatique, à une carence de denrées alimentaires, à une hausse du prix, du coût de la vie. Et le message aujourd'hui doit être que l'Europe va répondre à ces crises. Et j'ai le plaisir de donner la parole à la présidente de la Commission européenne pour son 22e discours sur l'état de l'Union. Allez, c'est parti pour le discours sur l'état de l'Union. Ursula von der Leyen, la présidente, qui prend la parole. Merci beaucoup, madame le président, mesdames et messieurs les députés, chers Européens. Jamais auparavant, ce Parlement n'a débattu de l'état de l'Union alors que la guerre faisait rage sur le sol européen. et nous nous souvenez tous, ce matin de février, les gens se sont réveillés dans l'Union, consternés par ce qu'ils voyaient, bouleversés par la face du mal, hantés par les sons des sirènes et la brutalité de la guerre. Mais dès ce moment-là, tout un continent s'est levé en solidarité. Aux frontières, les réfugiés ont trouvé des abris, nos rues se sont remplies de drapeaux ukrainiens dans les salles de classe, les enfants ukrainiens ont trouvé de nouveaux amis. Dès ce moment-là, les Européens ont agi, ils n'ont pas hésité, ils ont trouvé le courage de faire ce qu'il fallait et à partir de ce moment-là, notre Union, dans son ensemble, s'est levée et a relevé le défi. Il y a 15 ans, lors de la crise financière, il nous a fallu des années pour trouver des solutions durables. Dix ans plus tard, lorsque la pandémie nous a frappés, ça ne nous a pris que des semaines pour agir. Mais ici, cette fois-là, dès que les troupes russes ont passé la frontière et ont envahi l'Ukraine, notre réponse était unie, déterminée et immédiate. Et je pense que nous pouvons en être fiers. Ursula von der Leyen qui commence par un satisfait-ci sur la réaction de l'Union européenne vis-à-vis de la crise ukrainienne. choisir la force intérieure de l'Union européenne et nous aurons besoin de cette force parce que l'avenir ne sera pas facile qu'il s'agisse des familles qui ont du mal à joindre les deux bouts, les entreprises qui ont des choix difficiles à faire concernant leur avenir et soyons clairs, soyons sûrs d'une chose, il y a encore beaucoup de choses en jeu, beaucoup de choses que l'on doit faire, pas juste pour l'Ukraine mais pour l'ensemble de l'Europe et pour le monde dans son ensemble et on va être mis à l'épreuve, mis à l'épreuve par ceux qui veulent exploiter toutes onze de divisions entre nous. Il ne s'agit pas juste d'une guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine, il s'agit également d'une guerre de l'énergie, une guerre de l'économie, une guerre contre nos valeurs. C'est une guerre contre notre avenir. Il s'agit d'autocratie contre la démocratie et je suis ici convaincue qu'avec le courage nécessaire et avec la solidarité nécessaire, Poutine échouera et l'Ukraine et l'Europe vont l'emporter. Une confiance affichée par Ursula von der Leyen dans la capacité des Ukrainiens à remporter cette guerre, guerre qui ne se résume pas seulement au territoire ukrainien, mais c'est une guerre sur l'énergie, sur le commerce et sur les valeurs démocratiques de l'Europe. Ce courage porte le nom de l'Ukraine. Le courage a un visage et ce visage, c'est le visage des hommes et des femmes ukrainiennes qui se lèvent et qui tiennent tête à l'invasion russe. Moi, je me souviens qu'au début de l'invasion, lorsque la première dame ukrainienne, Olena Zelenska, a rassemblé les parents des enfants ukrainiens tués par l'envahisseur, des centaines de familles pour lesquelles la guerre ne se terminera jamais et pour lesquelles la vie ne sera jamais la même. On a vu la première dame mener une foule silencieuse de pères et de mères dévastées, accrochées des ballons dans un par enfant tué. Des cloches, ces cloches vont sonner pour toujours et toujours. Oui, c'était un peu fort. Les innocentes de cette guerre vont continuer à vivre dans nos mémoires. Et oui, elle est ici avec nous aujourd'hui. Cher Olena Zelenska, il a fallu un courage énorme pour résister à la cruauté de Poutine. Mais vous avez trouvé ce courage. Vous voyez à l'image Olena Zelenska, la femme de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui est venue comme un symbole du soutien de l'Union européenne aux Ukrainiens. rue après rue, maison après maison. Et ces derniers jours, on voit le courage, que le courage des Ukrainiens porte ses fruits. Et l'Ukraine est forte parce que des gens comme votre mari, le président Zelensky, ont pris la tête de la résistance avec vous et avec vos enfants. Vous avez donné du courage à toute une nation, à tout un pays. Vous avez donné une voix à votre peuple sur la scène mondiale. Vous nous avez donné de l'espoir à tous. Et maintenant, nous voulons vous remercier, vous et tous les Ukrainiens. Gloire à un pays de héros européens, Slava Ukraini. Elle l'a dit en ukrainien, Slava Ukrainiens. Ça veut dire Slava Ukraini. Pardon, j'ai un très fort accent du sud de l'Ukraine. La solidarité européenne avec l'Ukraine va rester inébranlable. Elle a été depuis le premier jour. Depuis le premier jour, nous avons été aux côtés de l'Ukraine avec des armes, avec des crédits, avec des hôpitaux pour les réfugiés et les sanctions les plus fortes, les plus fermes que le monde ait jamais vues. Le secteur financier de l'Ukraine est sous perfusion. Nous avons coupé les trois quarts du secteur bancaire russe des marchés internationaux. Mille entreprises internationales ont quitté le pays. La production de voitures a baissé de 75 % par rapport à l'année dernière. Aéroflot doit garder ses avions au sol parce qu'il n'y a plus de pièces de rechange. L'armée russe doit prendre des puces dans les frigos et dans d'autres appareils ménagers pour fixer leurs véhicules parce qu'il n'y a plus de semi-conducteurs. Et c'est le Kremlin qui a mis l'économie russe sur la voie de l'oubli. C'est le prix que la destruction de Poutine fait payer au peuple russe. Que les choses soient claires, les sanctions sont là et vont rester. Il faut nous montrer déterminer. Il ne faut pas chercher l'apaisement. Il faut que les choses soient très, très claires. Vous êtes chiant à parler de la traduction. On s'en branle. Voilà. Arrêtez d'en parler. C'est chiant. Ça va. C'est bon. On a compris. Ça vaut également pour notre soutien financier à l'Ukraine. Jusqu'à maintenant, Team Europe a fourni plus de 19 milliards d'aides financières sans compter le soutien militaire. Et on va continuer à le faire. La reconstruction de l'Ukraine demandera énormément, énormément de ressources. Les frappes russes ont par exemple détruit plus de 70 écoles. Un demi-million d'enfants ukrainiens ont commencé leur année scolaire dans l'Union européenne. Mais beaucoup d'autres enfants ukrainiens n'ont simplement pas de salle de classe pour suivre leurs cours. Et, chère Oléna, hier, vous m'avez dit que tous les jours, lorsque les parents envoient leurs enfants à l'école, ils leur donnent non seulement leur cartable, mais également une trousse d'urgence avec de l'eau, de la nourriture, des bandages, des soutiens, des sous-vêtements, des chaussettes. Imaginez que le matin, vous envoyez vos enfants à l'école sans savoir si vous allez vous retrouver l'après-midi après l'école. Alors, chère Oléna, je vous annonce que nous allons travailler avec vous pour soutenir la réparation des écoles ukrainiennes. Nous allons vous fournir ce dont vous avez besoin, 100 millions d'euros, parce que l'avenir de l'Ukraine commence à l'école avec les enfants. Donc, on est toujours dans l'introduction du discours de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne sur le soutien de l'Union européenne à l'Ukraine. de notre potentiel. L'Ukraine a déjà un hub technologique. Il y a beaucoup de compagnies petites, intelligentes, et je voudrais vraiment mobiliser tout notre marché intérieur pour accélérer la croissance et créer des opportunités. S'il vous plaît, rappelez-vous, au mois de mars, nous avons connecté l'Ukraine à notre réseau électrique. C'était prévu pour 2024. Nous, on l'a simplement fait en deux semaines. Et aujourd'hui, l'Ukraine exporte de l'électricité vers l'Union européenne. Donc, je voudrais étendre ce partenariat commercial mutuellement bénéfique. Nous avons, nous allons intégrer l'Ukraine dans notre zone de roaming. Notre solidarité, c'est notre grand succès. Et la Commission va travailler avec l'Ukraine pour aller même plus loin encore et pour garantir à ce qu'il y ait un accès sans faille dans le marché intérieur. Notre marché unique, c'est l'une des plus grosses success stories de l'Union européenne. Nous savons, nous connaissons son pouvoir maintenant. Il faut que ce soit également une success story pour nos amis ukrainiens. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais à Kiev pour discuter avec le président Zelensky et de montrer quel est le potentiel du marché intérieur et quel est le potentiel qu'il recèle pour l'Ukraine. Chers députés, Chers députés, il y a une leçon qu'on doit tirer de cette guerre. On aurait dû écouter ceux qui connaissent Poutine, Anna Politovskaya et tous les journalistes russes qui ont exposé les crimes et qui ont payé le prix ultime. À nos amis en Ukraine, Moldavie, Géorgie et l'opposition au Bélarusse, on aurait dû écouter les voix au sein de notre Union en Pologne, dans les pays baltes et dans les pays d'Europe centrale et orientale. Ils nous disent depuis des années que Poutine n'allait jamais s'arrêter et ils ont agi en fonction de cela. Nos amis baltes ont travaillé dur pour mettre fin à leur dépendance de la Russie. Ils ont fortement investi dans les énergies renouvelables, dans les terminaux GNL, dans les interconnecteurs. Ils savent que ça coûte un prix, mais la dépendance des combustibles fossiles russes coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Donc, nous devons nous débarrasser de cette dépendance que nous avons partout en Europe. Vous savez qu'on a accepté d'avoir des stockages conjoints. Nous dépassons même nos objectifs, 84 %, mais malheureusement, ce ne sera pas suffisant. nous devons diversifier nos ressources. Nous devons nous écarter de la Russie, aller vers des fournisseurs plus fiables, l'Algérie, la Norvège, les États-Unis. Il y a deux chiffres intéressants. L'année dernière, le gaz russe représentait 40 % de notre gaz importé. Maintenant, on n'est qu'à 9 %. mais on voit également que la Russie continue à manipuler activement notre marché de l'énergie. Il préfère brûler le gaz plutôt que de l'envoyer en Europe conformément aux contrats qui existent. Donc, ce marché ne fonctionne plus. Et en plus de cela, la crise climatique pèse fortement sur nos factures. Les canicules ont fait exploser la demande d'électricité, les sécheresses ont fermé les centrales hydrauliques et autres et les prix ont explosé dix fois plus qu'avant la pandémie. Joindre les Duboux devient extrêmement difficile et inquiète des millions d'entreprises de ménage de l'Union européenne. Mais, nous voyons également comment les Européens font face à ce défi, notamment les salariés en Italie dans les usines céramiques qui ont décidé de travailler tôt le matin pour bénéficier des prix bas de l'énergie et imaginer les mères et les pères parmi ces gens-là qui doivent quitter leur maison très tôt parce que les enfants dorment encore à cause d'une guerre qu'ils n'ont pas choisie. C'est un exemple parmi tant d'autres d'Européens qui s'adaptent à la nouvelle réalité. Et je veux que notre Union prenne exemple sur ces gens. réduire la demande lors des heures de pointe nous permettra d'étaler la consommation et réduira les prix. Voilà pourquoi. Ça fait partie des objectifs qui ont été fixés, enfin des options qui ont été proposées par Eusevandarienne la semaine dernière, la réduction de 15% de la consommation d'électricité partout en Europe. pour les PME comme les verriers en Europe qui ne peuvent plus alloumer leur four ou alors pour les parents isolés qui ont à faire face à une facture après l'autre. Des millions d'Européens ont besoin de soutien. Voilà pourquoi nous proposons un plafond pour les recettes des entreprises qui produisent de l'électricité à faible coût. Ces entreprises font des bénéfices dont ils n'avaient jamais rêvé et ne me comprenaient pas mal dans notre économie de marché social. Les profits et les bénéfices c'est bien. Mais en ces moments-ci il est difficile d'accepter qu'il y en ait qui tirent profit de la guerre et qui fassent des méga bénéfices sur le dos des consommateurs. Il faut que les bénéfices soient partagés et qu'ils parviennent à ceux qui en ont le plus besoin. Donc plafonnement des bénéfices des entreprises énergétiques c'est une proposition qui avait été faite au cours de la semaine. Voilà pourquoi notre proposition comprend également les producteurs de combustibles fossiles qui doivent donner une contribution de crise. 140 milliards d'euros seront dégagés ainsi pour amortir la crise. Ce sont des mesures d'urgence des mesures temporaires sur lesquelles nous travaillons y compris la discussion sur les plafonds du prix du gaz. Nous devons continuer à travailler sur les prix du gaz plus bas. Donc d'un côté nous devons garantir la sécurité de l'approvisionnement de l'autre nous devons garantir la compétitivité mondiale la sécurité de l'approvisionnement parce que le gaz doit quand même encore arriver dans l'Union européenne d'un autre côté si ce gaz est trop cher ça nuit à notre compétitivité mondiale. Donc nous allons développer avec les États membres un train de mesure pour tenir compte de la nature spécifique de nos relations avec les fournisseurs fournisseurs peu fiables comme la Russie on va les laisser de côté pour passer vers des fournisseurs fiables comme des amis norvégiens. J'ai décidé avec le premier ministre historien de créer une task force pour que les équipes travaillent ensemble sur la mesure dont nous pouvons réduire le prix du gaz. Autre question importante. Aujourd'hui nos marchés ont changé draconiennes. Aujourd'hui le marché du gaz a changé de façon draconienne. Nous avions des pipelines en abondance et il faut augmenter le nombre de gaz. Mais le TTF le benchmark utilisé sur le marché ne s'est pas adapté. C'est pour ça que la Commission va travailler à établir un étalonnage plus représentatif un benchmark plus fiable pour les échanges sur ce produit. Et dans le même temps on sait que les compagnies énergétiques sont confrontées à des graves problèmes de liquidité sur le marché à terme. Nous allons travailler avec les régulateurs de marché pour atténuer ces problèmes en modifiant les règles sur le nantissement. et des mesures seront prises pour limiter la volatilité intra-jour des prix. Et le cadre d'aide sera modulé en octobre en permettant les garanties tout en préservant les conditions égales pour tous. C'est très complexe. Ce n'est pas du tout une question triviale. Mais je dois dire que ce ne sont que les premières mesures. nous faisons face à des crises immédiates. Il faut également porter notre regard plus loin. Et par conséquent le marché de l'électricité qui se fonde sur le principe du mérite ne correspond plus aux besoins des consommateurs. Les consommateurs devraient pouvoir bénéficier des avantages des renouvelables à faible prix. Et par conséquent il faudra découpler la domination du gaz sur le prix de l'électricité. C'est pour cela que une réforme profonde et globale du marché de l'électricité sera effectuée. Mesdames et messieurs il y a un point important. Il y a 50 ans dans les années 70 le monde a fait face à une autre crise des énergies fossiles. Certains d'entre nous s'en souviennent. Les week-ends sans voiture pour économiser de l'énergie. C'était le choc pétrolier. On a continué à cheminer sur le même chemin. On ne sait pas l'effet de notre dépendance vis-à-vis du pétrole et pire il y a eu de grandes subventions des énergies fossiles. Ça c'était erroné. Erroné sur le plan climatique mais également intéressant ce qu'elle dit. Elle fait un parallèle avec la crise du... Et nous continuons à payer le prix de ce choix-là. Les chocs pétroliers ? Quelques visionnaires ont compris que les vrais problèmes, le vrai problème c'était les énergies fossiles elles-mêmes et non pas leur prix. Parmi eux il y avait nos amis danois. Lorsque la crise pétrolière a frappé le Danemark a commencé à investir dans l'éolien. Ils ont mis en place des mesures permettant de créer des dizaines de milliers d'emplois et de bâtir cette industrie. C'est cette voie qu'il faut suivre. Pas de solution dans la hâte. Non. Changer de paradigme. Faire le saut vers l'avenir ça doit être notre principe aujourd'hui face à cette crise également. La bonne nouvelle est que cette transformation nécessaire a commencé. Elle a lieu en mer du Nord et en mer Baltique où nos États membres ont massivement investi dans l'éolienne en mer. Elle a lieu en Sicile où la plus grande usine solaire d'Europe produira bientôt la toute dernière génération de panneaux solaires. Elle a lieu dans le Nord de l'Allemagne où les trains régionaux roulent désormais à l'hydrogène vert. L'hydrogène peut changer la donne pour l'Europe. Nous devons passer du marché de niche au marché de masse pour l'hydrogène. et avec RepowerEU, nous avons doublé notre objectif. Nous voulons produire 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable d'ici 2030. Pour y parvenir, nous devons créer un animateur de marché pour l'hydrogène afin de combler le déficit d'investissement et de mettre en relation l'offre et la demande future. C'est pourquoi je peux annoncer aujourd'hui que nous allons créer une nouvelle banque européenne de l'hydrogène. Elle aidera à garantir l'achat d'hydrogène, notamment en utilisant les ressources du Fonds pour l'innovation. Elle pourra investir 3 milliards d'euros pour aider à construire le futur marché de l'hydrogène et c'est ainsi que nous allons bâtir l'économie du futur. C'est cela notre pacte vert pour l'Europe. C'était un engagement majeur d'Ursa van der Leyen quand elle a pris la tête de la Commission européenne, le pacte vert européen et le développement du marché de l'hydrogène partout en Europe. Au cours des derniers mois à quel point le pacte vert est important. L'été 2022 restera dans les mémoires. Nous avons tous vu les rivières asséchées, les forêts en feu, la chaleur extrême et la situation est bien plus grave que cela. Jusqu'à présent, les glaciers des Alpes ont servi de réserve d'urgence pour des rivières comme le Rhin et le Rhône. Mais comme les glaciers d'Europe fondent plus vite que jamais, les sécheresses futures seront beaucoup plus graves. Nous devons travailler sans relâche à l'adaptation climatique et faire de la nature notre premier allié. Et c'est pour ça notre union poussera pour un accord mondial ambitieux pour la nature. lors de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité qui se tiendra à Montréal cette année. Et nous ferons de même lors de la COP 27 à Charmel Sheik. Mais à court terme, nous devons aussi être mieux équipés pour faire face aux changements climatiques. Aucun pays ne peut lutter seul contre les phénomènes météorologiques extrêmes et leurs forces destructrices. Cet été, nous avons envoyé des avions de la Grèce, de la Suède ou d'Italie pour combattre les incendies en France, en Allemagne. Mais comme ces événements deviennent plus fréquents et plus intenses, l'Europe aura besoin de plus de capacités. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'annonce que nous allons doubler notre capacité de lutte contre les incendies. Au cours de l'année prochaine, l'Union européenne achètera 10 avions amphibies légers et 3 hélicoptères supplémentaires pour compléter la solidarité européenne en action. L'Europe va acheter des canadaires. Ok, d'accord. Mesdames et Messieurs, les députés, les dernières années ont montré ce que l'Europe peut faire lorsqu'elle est unie. Après une pandémie inédite, notre production économique a dépassé les niveaux pré-crise en un temps record. Au départ, on n'avait aucun vaccin, mais finalement, on a obtenu 4 milliards de vaccins qui peuvent sauver la vie pour l'Europe et pour le monde. En un temps record, on a mis sur pied choix de façon à ce que les entreprises, même s'ils étaient face à des difficultés, gardent leurs employés. On a connu la pire des récessions depuis la Seconde Guerre mondiale et on a opéré la reprise la plus rapide après le boom de l'après-guerre. Et tout cela a été possible parce que nous tous, on s'est retrouvés derrière le plan de relance commun. Next Generation EU a été un coup de pouce à la confiance de notre économie. Et ça ne fait que Next Generation EU, c'est le nom du plan de relance européen doté de 750 milliards d'euros à destination des États membres, c'est-à-dire que 700 milliards n'ont pas encore afflué. Et qui est venu arroser le plan de relance français à hauteur de 40 milliards, je crois, de mémoire. D'investissement au soutien à la croissance et des emplois. Il s'agit d'aider les économies, mais cela signifie qu'il y a un changement qui est en cours en finance des parcs éoliens, des traits à grande vitesse, des mesures de rénovation climatique dans le solaire, dans les turbines. Et c'est précisément ce que l'Europe nécessite aujourd'hui. Maintenant, sur le plan, il faut absolument poursuivre dans cette voie car les investissements sont impératifs. Et puis, pour l'avenir de nos enfants, il faut faire deux choses. Investir dans la durabilité, mais également investir de façon durable. Il faut gérer la transition vers l'économie d'émission zéro, nette. Et pourtant, il faut reconnaître qu'il y a une nouvelle réalité, celle de la dette publique élevée. Il faut des règles budgétaires permettant des investissements stratégiques tout en sauvegardant la durabilité sur le plan budgétaire. Il faut des règles parées pour les défis de la décennie. Et par conséquent, en octobre, nous allons présenter de nouvelles idées pour la gouvernance économique. Je vous ferai part de quelques principes élémentaires. Est-ce qu'on aura le retour des règles de discipline budgétaire, les fameux 3 % ou pas ? Plus de flexibilité en matière d'étalonnement de la réduction de la dette, mais il faudrait qu'il y ait plus de redevabilité concernant ce qui a été agréé, concernant les mesures à mettre en œuvre. Il faudrait qu'il y ait des règles plus simples qui pourront être suivies par tous de façon à ce qu'on ait une marge de manœuvre pour des investissements stratégiques qui sont nécessaires et pour que les marchés financiers aient la confiance dont ils ont besoin. Donc, traçons à nouveau une voie vers l'avenir. Il faut plus de liberté pour investir, c'est nécessaire, plus de contrôle concernant le processus. Ce qui a été agréé doit être suivi des faits. Les États membres doivent mieux s'approprier ce qui a été décidé. Il faut des résultats pour les citoyens. Donc, redécouvrons l'esprit de Maastricht, la stabilité et la croissance ne seraient allées que de pair. Parce que, Mesdames et Messieurs les députés, nous nous embarquons dans cette transition, transition dans notre économie, et ce faisant, nous devons nous accrocher aux valeurs durables de l'économie sociale de marché. C'est une idée belle, simple, qui consiste à dire que la plus grande force de l'Europe se retrouve dans chacun et dans chacune d'entre nous. Notre économie sociale de marché encourage chacun, pousse vers l'excellence, mais prend également en compte la fragilité humaine et couvre les grands risques de la vie, la pauvreté, la maladie, la vieillesse, récompense la performance et garantit les protections, ouvre des opportunités, mais fixe également des limites. Et c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui plus que par le passé, parce que la force de notre économie sociale de marché sera la locomotive de la transition verte et numérique. Et cela se fera avec les PME. Mais il faut trois choses. Est-ce que nous avons un environnement propice pour faire des affaires? Est-ce que nous avons une main-d'oeuvre dotée des qualifications nécessaires? Est-ce qu'on a accès aux matières premières nécessaires à notre industrie? Voici les trois questions cruciales auxquelles il faudra apporter une réponse maintenant, de façon à ce que nous puissions avoir un futur suivant le modèle que j'ai énoncé à l'instant. Il faut lever les obstacles qui continuent à freiner les PME. Les PME doivent être au centre de cette transformation. car elles constituent l'ossature de notre industrie. Par la longue histoire de prouesse industrielle de l'Europe, les PME étaient là et ont toujours donné la priorité aux employés, même en temps de crise. Mais l'inflation et l'incertitude pèsent tout particulièrement sur ces PME. Ben oui. Et donc, quelle politique anti-inflation au niveau européen? que nous allons mettre sur la table un paquet de soutien au PME. Il y aura une proposition de règle fiscale unique pour faire des affaires en Europe. Ça s'appellera BFIT. Il sera plus facile de faire des affaires dans l'Union européenne, moins de bureaucratie, un meilleur accès au dynamisme de notre marché continental. et, mesdames et messieurs les députés, l'heure est vraiment venue que nous révisions la directive sur les arriérés de paiement. Parce que ce n'est pas juste qu'une faillite sur 4, 25% des faillites soient liées à des factures non honorées en temps utile. Ce n'est pas possible pour des millions d'entreprises. Ah, ils vont réviser la directive sur les arriérés de factures? Ça sera une perche tendue dans des eaux agitées. Une entreprise sur 4 se pète la gueule à cause de factures non payées à temps. C'est un peu le principe d'une faillite, oui. La deuxième thématique, c'est le manque de personnel. Et c'est un grand défi pour l'Europe et pour les entreprises européennes. Le nombre de chômeurs est à un niveau historiquement bas, 6%. Mais dans le même temps, le nombre de postes vacants atteint à un niveau élevé, le personnel des hôpitaux, les ingénieurs, les informaticiens, des apprentis jusqu'à l'université, l'Europe a besoin de tous. Il faut bien plus investir Oui, c'est ça, oui, d'accord, c'est des créances, pas des dettes. Et c'est pour ça qu'on souhaite coopérer avec les entreprises car c'est ces entreprises qui savent au mieux quelle main d'oeuvre il leur faut aujourd'hui et quelle main d'oeuvre il leur faudra à l'avenir. Et il faut mieux faire correspondre ces besoins avec les souhaits des demandeurs d'emploi. Nous avons le FSE qui est un grand instrument, mais il nous faut un instrument permettant d'utiliser ces fonds de façon efficace. Et puis, il y a un deuxième élément qui est important. Il faut, de façon ciblée, embaucher de la main d'oeuvre qui vient de l'étranger et qui renforcera notre économie. Il faudra donc reconnaître mieux et plus vite les qualifications de ces étrangers. Cela rendra l'Europe plus attractive et par conséquent, je propose, alors on ne peut pas en discuter ici, c'est un thème extrêmement vaste, je propose qu'à l'heure en 2023, on décrète l'année européenne des qualifications. Voici la voie qu'il faut suivre. Et puis, mesdames et messieurs, il y a un troisième point qui est important et qui concerne notre industrie et nos PME en Europe. Peu importe qu'il s'agisse de micro-pues pour la réalité virtuelle pour la réalité virtuelle ou les cellules pour le photovoltaïque. L'accès aux matières premières est déterminant pour que nos transformations vers une économie numérique puissent fonctionner. C'est la question de l'accès aux terres rares. sera bientôt plus important que le pétrole et le gaz. Et puis, notre besoin en termes de terres rares sera quintuplé d'ici 2030. lorsqu'on voit à quelle vitesse on a avancé sur le pacte vert, on voit qu'on peut agir. Le problème, c'est que un seul pays maîtrise pratiquement tout le marché. Il faut éviter à nouveau de nous retrouver dans une situation de dépendance sur le lithium. Le gaz et le pétrole. Ah, donc, il ne va pas falloir qu'on refasse la même connerie sur le lithium que celle qu'on a faite sur le gaz. Ce seront nécessaires. On s'est retrouvés dépendants de la Russie comme des cons et là, on va se retrouver dépendants de la Chine. On voit notre politique commerciale. Il faut d'autres partenariats. Sur le plan géographique, ces matières premières existent un peu partout, pas en un seul endroit. Et par conséquent, il faut de nouveaux partenariats. Non seulement pour renforcer notre économie, mais avant tout pour pouvoir faire avancer nos intérêts et nos valeurs sur le plan global. Et avec des partenaires qui sont au diapason de nos idées, nous pouvons fixer au-delà des frontières des normes en matière de travail, en matière environnementale qui constitueront des garanties. Par conséquent, il faut de nouvelles relations avec d'autres partenaires commerciaux dans des régions en croissance. L'accord avec le Chili, le Mexique et la Nouvelle-Zélande seront... ces accords seront présentés à la ratification et il faudra avancer avec l'Australie et l'Inde. Il faut tirer les enseignements des erreurs du passé. Mais la garantie de l'approvisionnement n'est qu'un premier pas. Il va falloir également gérer ces méthodes. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui contrôle l'industrie de fabrication. presque 90% des terres rares et 60% du lithium sont traités et fabriqués en Chine. Nous allons donc identifier des projets stratégiques tout au long de la chaîne d'approvisionnement, depuis l'extraction jusqu'au raffinage, depuis la fabrication jusqu'au recyclage. Nous allons préparer des réserves stratégiques si les stocks sont en risque. C'est pour cela que j'annonce aujourd'hui un acte sur les matières premières critiques. Nous savons que c'est une approche qui peut fonctionner. Il y a 5 ans, l'Europe a lancé déjà un système de résilience pour les batteries. Et très vite, les deux tiers des batteries dont nous avions besoin ont été produites ici en Europe. Une immense réussite. Ça, c'est l'ambition du... C'est Thierry Breton que vous voyez à l'image. L'Airbus de la batterie. a eu ses effets. Autonomie européenne dans la construction de batteries. En matière première, faire de même. Et c'est également la raison pour laquelle nous allons accroître notre participation financière au projet important d'intérêt européen. Et pour l'avenir, eh bien, j'assisterai pour créer un nouveau fonds de souveraineté européen. En effet, nous devons veiller à ce que l'avenir de l'industrie se construise en Europe. Mesdames et messieurs les députés, nous regardons autour de nous, nous voyons l'état du monde aujourd'hui et bien souvent nous avons l'impression que peu à peu ce qui semblait être permanent disparaît. Et dans un sens, le décès de la reine Elisabeth II la semaine dernière nous a tous rappelé ce fait. Elle est une légende. Applaudissements du Parlement européen à l'évocation de la mémoire de la reine Elisabeth II par la présidente de la commission. Elle est un élément constant pendant tous les bouleversements qu'a vécu le siècle dernier. Elle a toujours été stoïque, présente dans son service et elle a toujours su trouver les bons mots à chaque moment. depuis l'appel qu'elle a lancé en 1940 jusqu'à son discours historique pendant la pandémie. Elle s'est adressée au cœur de sa propre nation. Elle s'est également adressée à l'âme du monde entier. Et lorsque je pense à la situation dans laquelle nous trouvons aujourd'hui, je pense à ce qu'elle a dit au moment de la pandémie. Elle a dit en effet nous l'emporterons et ce sera grâce à nous tous. Fin de citation. Elle nous a toujours rappelé que notre avenir s'appuie sur de nouvelles idées mais également sur nos valeurs les plus anciennes. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons essayé de réaliser les promesses de démocratie et d'État de droit et les nations du monde entier ont mis en place un système international pour promouvoir la paix, la sécurité, la justice, le progrès économique. Aujourd'hui, c'est ce que ciblent justement les missiles russes, ce que nous avons vu dans les rues de Boucha, ce que nous avons vu dans les champs de céréales brûlés, ce que nous voyons aujourd'hui dans la centrale nucléaire. Ce n'est pas seulement une violation des règles internationales, c'est une tentative délibérée de les supprimer une bonne fois pour toutes et c'est un moment crucial de la politique mondiale. Il nous faut repenser notre programme de politique étrangère. Le moment est venu d'investir dans la force de nos démocraties et ceci commencera avec un groupe de partenaires, nos amis des nations démocratiques de la planète. Ceux qui voient le monde comme nous, qui partagent les mêmes valeurs, nous devons mobiliser notre pouvoir collectif dans l'intérêt du monde. Nous devons élargir ce groupe de démocratie. La manière la plus immédiate de le faire est d'approfondir nos liens et de renforcer les démocraties sur notre continent. Et il faut commencer par ceux qui sont déjà sur la voie d'entrer dans l'Union européenne. Nous devons nous tenir à leur côté à chaque pas chaque jour car le chemin qui mène à une démocratie plus forte, le chemin qui mène vers l'Union européenne est le même chemin. Et c'est la raison pour laquelle les peuples des Balkans occidentaux, de Moldavie, de Géorgie, d'Ukraine, doivent savoir qu'ils font partie de notre famille. Vous êtes l'avenir de notre Union et notre Union n'est pas complète sans vous. Ce doit être le message que nous leur adressons. Et nous avons vu qu'il est nécessaire de nous adresser à d'autres pays au-delà du processus d'adhésion. C'est pour laquelle je soutiens l'appel à une communauté politique européenne. Nous allons présenter nos idées au Conseil européen mais notre avenir dépend également de notre capacité à aller au-delà de nos partenaires démocratiques, des pays proches et lointains qui partagent nos intérêts, qui sont confrontés aux mêmes défis que nous comme le changement climatique et la numérisation. Et j'ai annoncé l'année dernière un plan d'investissement, les passerelles mondiales. Elles ont déjà des résultats sur le terrain avec nos partenaires africains. Nous sommes en train de construire des usines au Rwanda et au Sénégal pour fabriquer des vaccins qui seront fabriqués en Afrique pour l'Afrique avec une technologie de classe mondiale et nous sommes en train de faire de même en Amérique latine dans le cadre de notre stratégie d'engagement global qui doit prendre plus d'élan. Pour ce faire, il faut investir à une échelle mondiale. Nous allons donc agir avec nos amis américains, avec nos amis et partenaires du G7 pour y parvenir. C'est dans cet esprit que le président Biden et moi-même allons organiser une réunion des leaders pour annoncer les projets liés à cet investissement. Mesdames et Messieurs les députés cela fait partie du travail que nous faisons pour renforcer nos démocraties mais nous ne devons pas perdre de vue la manière dont des autocrates étrangers ciblent nos propres pays. Des entités étrangères financent des institutions et des instituts qui remettent en cause nos valeurs. La désinformation se retrouve depuis Internet jusqu'au cœur de nos universités. Cette année l'université d'Amsterdam a fermé un centre de recherche soi-disant indépendant qui en réalisé était financé par des entités chinoises. J'ai raté quoi ? Ce centre a publié des soi-disant recherches sur les droits humains en ignorant toute preuve d'existence de camps de travaux forcés ouïghours en indiquant que c'était simplement des rumeurs. Ces désinformations sont toxiques pour nos démocraties. Il faut y penser. Nous avons adopté des législations pour nous pencher sur les investissements étrangers dans nos entreprises pour des raisons de sécurité. C'est une bonne chose de l'avoir fait. Mais si nous l'avons fait pour notre économie, nous ne devrions pas en faire de même pour nos valeurs. Nous devons mieux nous protéger face à des ingérences en ligne. C'est la raison pour laquelle nous allons présenter un pacte pour la défense de notre démocratie. C'est ainsi que nous allons nous pencher sur l'influence étrangère, que nous allons révéler certains financements douteux. Nous ne nous permettrons pas que des autocraties entrent dans nos démocraties par le biais de chevaux de Troie. Notre continent depuis des décennies avance vers la démocratie. Mais c'est un long voyage, pas un court voyage. Et nous sommes nombreux à avoir considéré pendant trop longtemps que la démocratie était un acquis. Surtout ceux qui, comme moi, n'ont jamais su ce que c'est que de vivre sous le joug d'un régime autoritaire. Aujourd'hui, nous avons tous constaté que nous devons nous battre pour la démocratie. Et ce, chaque jour, chaque minute qui passe. Nous devons nous protéger face aux menaces extérieures, mais également face aux vices qui les corrompent de l'intérieur. Le devoir de ma commission, le rôle le plus noble de ma commission est de protéger l'état de droit. Je vous assure donc que nous continuerons à insister sur l'indépendance du judiciaire. Ça, c'est un message pour la Hongrie, ça. Et de protéger notre budget par le biais du mécanisme de conditionnalité. Ça, c'est un message clair en direction de la Hongrie. Applaudissements sur les bancs du Parlement européen alors que Ursula von der Hand fait une pique à peine voilée contre Viktor Orban. Je voudrais aujourd'hui insister sur la corruption, avec toutes les facettes de la corruption. Des agents étrangers essaient d'influencer notre système politique. Des sociétés douteuses, des fondations douteuses abusent des fonds publics. Si nous voulons être crédibles lorsque nous demandons à des pays candidats de renforcer leur démocratie, alors nous devons aussi éradiquer la corruption chez nous. Quand elle parle d'inciter les pays candidats à lutter contre la corruption, elle pense indirectement à l'Ukraine. Donc, lutte contre la corruption. Gros applaudissement de la part de Raphaël Glucksmann qui se bat évidemment sur ce sujet. C'est pour cela que dans l'année qui vient, la Commission va présenter des mesures pour mettre à jour notre cadre législatif de lutte contre la corruption. Nous allons revoir certains délits tels que l'enrichissement illicite, le trafic d'influence, l'abus de pouvoir et nous allons élargir la définition au-delà des délits les plus classiques tels que la corruption par le biais de peau de vin. Nous allons également inclure la corruption dans notre régime de sanctions vis-à-vis de l'étranger. Mesdames et messieurs les députés, Merci Naotech pour leur aide. Nos pères fondateurs ont simplement posé les premières pierres de notre démocratie. Ils ont toujours pensé que les générations futures continueraient leur travail. Et c'est vrai, c'est un processus qui est toujours en cours. La démocratie n'est pas démodée, mais elle doit se mettre à jour pour continuer à améliorer les vies des citoyens. N'oubliez pas ces mots. Ce sont les mots prononcés par David Sassoli, notre ami, un grand Européen. La démocratie n'est pas démodée, mais elle doit se mettre à jour pour continuer à améliorer la vie des citoyens. David Sassoli pensait que l'Europe devrait toujours se tourner vers de nouveaux horizons. Et dans l'adversité que nous connaissons, nous avons commencé à voir ce que peut être notre nouvel horizon. Oui, David Sassoli, c'est l'ancien président du Parlement européen. Proche de ses citoyens dans les moments difficiles. Il est décédé cette année en janvier dernier. Prête à répondre aux besoins de nos citoyens au quotidien. Prête à travailler avec eux lorsqu'ils sont confrontés aux épreuves de la vie. Non, les pères fondateurs, c'est les pères fondateurs de l'Europe aussi, monnaie, etc. C'est ainsi que nous avons vu un autre type d'engagement des citoyens au-delà du simple jour des élections. Et après avoir écouté les voix des citoyens, nous devons à présent leur répondre. Les panels des citoyens qui ont joué un rôle crucial pour cette conférence vont maintenant devenir un élément régulier de notre vie démocratique. Et dans la lettre d'intention que j'ai envoyée aujourd'hui à la présidente Metzola et au premier ministre Fiala, eh bien, j'ai souligné plusieurs propositions pour l'année qui vient suite aux propositions émanant de la conférence sur l'avenir de l'Europe. On y retrouve par exemple une nouvelle initiative sur la santé mentale. Nous devrions mieux prendre soin de nos amis, de nos partenaires, de nos proches. et nombreux sont ceux qui souffrent d'anxiété, qui se sentent perdus. Il faut des soins accessibles et abordables car cela peut faire la différence entre la vie et la mort. La santé mentale, je ne m'y attendais pas. Il n'y a pas suffisamment de soutien adéquat, accessible, abordable. Avec notre proposition sur la santé mentale, il faudra vraiment améliorer ce sujet. c'est crucial pour la vie de certaines familles européennes. Mesdames et Messieurs les députés, les institutions démocratiques doivent toujours remporter la confiance des citoyens comme l'ont fait les Européens lorsque des millions d'Ukrainiens sont venus frapper à leurs portes. C'est la question des réfugiés. qui ont vu l'Europe ce sont meilleurs jours. Une Europe déterminée et solidaire. Mais cette détermination, cette solidarité, nous l'attendons toujours dans notre débat sur l'immigration. Notre action vis-à-vis des réfugiés ukrainiens ne doit pas être une exception. Il peut s'agir Il peut s'agir d'un modèle pour l'avenir. Nous avons besoin de procédures équitables et rapides, d'un système qui résiste aux crises, que l'on puisse mettre en place rapidement et un mécanisme permanent, juridiquement contraignant qui garantisse la solidarité. Nous avons besoin en même temps d'un contrôle efficace de nos frontières extérieures tout en respectant les droits fondamentaux. Je veux une Europe qui gère l'immigration de manière digne et respectueuse. Je veux une Europe dans laquelle tous les États membres assument la responsabilité des défis que nous partageons tous. Je veux une Europe qui fasse preuve de solidarité vis-à-vis de tous ces États. Nous avons progressé, nous avons maintenant une feuille de route, nous avons besoin maintenant d'une volonté politique pour aller de l'avant. Mesdames et Messieurs les députés, il y a trois semaines, j'ai eu l'opportunité de me joindre à 1500 jeunes européens et au-delà du monde européen d'ailleurs qui se sont réunis à Thésir. Ils ont des points de vue très divers. Ils viennent de pays attendez, excusez-moi, j'essaie de faire un screenshot. Ils ont des passés différents et pourtant, il y a quelque chose qui les unit. Ils partagent certaines valeurs, certaines idées et ils y croient en ces valeurs. Ils sont bien décidés à les réaliser. Ils ont une passion pour quelque chose qui les dépasse. et cette génération est une génération phénoménale, c'est une génération de rêveurs mais aussi de faiseurs. Dans mon dernier discours sur l'état de l'Union, je vous ai dit que j'aimerais que l'Europe soit plus comme ces jeunes. Nous devrions placer leurs aspirations au cœur de tout ce que nous faisons. Et c'est dans nos traités fondateurs que l'on peut le faire. Toute action prise par notre Union doit s'inspirer de ces principes très simples. Nous ne devons pas porter préjudice à l'avenir de nos enfants et nous devons faire du monde un endroit où il fera mieux vivre pour les générations futures. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est temps d'inscrire la solidarité intergénérationnelle dans nos traités. C'est bon, c'est fini. Il est temps de refaire cette pandémie européenne, de la renouveler. Il est temps d'améliorer également la manière dont nous faisons et dont nous décidons des choses. Certains diront peut-être que ce n'est pas le bon moment mais si nous voulons vraiment nous préparer pour le monde de demain alors nous devons être capables d'agir pour ceux qui comptent le plus pour la population et si nous voulons vraiment avoir une Europe plus importante, plus grande alors nous devons vraiment être sérieux quand nous parlons de réforme et je pense que le moment est venu d'organiser une convention européenne. Ah putain, je n'ai pas entendu une convention européenne sur quoi ? Mesdames et messieurs les députés sur la jeunesse trop bien ont dit on dit que c'est dans l'obscurité que la lumière est la plus forte et c'est certainement vrai pour les femmes et les enfants qui ont fui les bombes qui tombaient sur l'Ukraine. Ils ont fui un pays en guerre plein de tristesse plein de peur face à ce qui pourrait peut-être les attendre mais ils ont été accueillis les bras ouverts les cœurs ouverts par de très nombreux citoyens comme Magdalena comme Agnieszka deux jeunes femmes désintéressées polonaises dès qu'elles ont entendu parler de ces trains plein de réfugiés elles se sont précipitées à la gare de Varsovie elles ont commencé à s'organiser elles ont monté une tente pour assister le plus de monde possible elles se sont adressées aux chaînes de supermarchés pour obtenir de la nourriture elles se sont adressées aux autorités publiques pour obtenir des bus des centres d'accueil elles ont collecté plus de 3000 volontaires en quelques jours seulement pour accueillir les réfugiés 24h sur 24 Mesdames et Messieurs les députés Magdalena et Agnieszka sont aujourd'hui parmi nous levez-vous s'il vous plaît l'accueil des réfugiés Magdalena levez-vous de colonnes Russias d'accord 102 militantes qui ont organisé l'accueil de réfugiés Gége Gége l'applaudissement sur les bancs du Parlement européen elle représente tout ce que l'union représente le cœur le caractère la solidarité on voit ainsi ce que peut faire l'Europe quand elle se réunit quand elle se retrouve au cours d'une cause commune c'est ça l'esprit de l'Europe une Europe qui est forte ensemble une Europe qui l'emporte ensemble vive l'Europe merci c'est la fin du discours de Ursula von der Leyen pour ce débat sur l'état de l'union une prise de parole qui était très attendue un discours très engagé vous l'avez entendu Ursula von der Leyen qui est accompagné de l'épouse de Volodymyr Zelensky pour afficher le soutien de l'Union Européenne aux Ukrainiens ça a été au cœur du début du discours de Ursula von der Leyen qui a ensuite beaucoup parlé de la question de la crise énergétique de tout ce que l'Europe allait mettre en place un mot d'ordre dans ce discours de Ursula von der Leyen la défense maintenant on va faire place au débat avec les prises de parole des différents présidents de groupes politiques du Parlement européen Madame le Président chère Ursula et maintenant nous allons entendre les réactions des différents groupes politiques nous allons commencer par le Président du PPE Manfred Weber Madame le Président du Parlement Madame le Président du Parlement Madame le Président de la Commission Madame Zelensky chers représentants de la présidence tchèque chers collègues la semaine dernière l'hémicycle de Bruxelles était rempli de jeunes nous avons organisé une semaine pour la jeunesse au PPE le PPE c'est le Parti Populaire Européen c'est l'équivalent des Républicains en France c'est la droite majoritaire au Parlement européen quasi majoritaire elle était dans un supermarché en Bulgarie à la caisse et il y avait une jeune femme elle ne parlait pas très bien bulgare bulgare pardon c'était une jeune ukrainienne jeune talentueuse elle était excitée de pouvoir commencer ses études universitaires fuir la guerre quitter ces ses êtres chers elles venaient de Mariupol c'était compliqué pour elle c'est ça la guerre de Poutine dans ma circonscription d'un autre côté j'ai reçu une lettre d'une petite boulangerie après des dizaines d'années d'avoir fait du pain bavarois il ne pouvait pas survivre à cause du prix de l'énergie il a dit que Poutine c'est certes un criminel de guerre mais comment puis-je survivre je crois que ça illustre bien le défi qui nous attend et la réponse du PPE c'est que nous avons besoin d'un univers de solidarité solidarité tout d'abord avec l'Ukraine plus d'armes plus d'argent plus de solidarité Poutine doit perdre l'Ukraine doit gagner bonne nouvelle d'Ukraine il repousse les troupes russes de leur terre Madame Zelensky on apprécie et on admire ce que font vos soldats au front et chers amis la solidarité entre Européens personne ne doit être laissé en arrière nous soucions des pauvres dans nos sociétés nous aidons les entreprises les PME nous vivons des temps de guerre il faut avoir un bon leadership nous soutenons la proposition que la commission a présentée aujourd'hui soutien à l'Ukraine mais également trouver une réponse à l'explosion des prix de l'énergie mais il reste plus à faire encore chers mesdames et messieurs les marchés spéculent contre la solidarité européenne lorsque l'hiver frappera vraiment soyons concrets il n'est pas possible que Scholz doive appeler Macron pour ouvrir un gazoduc et on espère on aurait espéré que certains pays soient mieux connectés au réseau si c'est vrai Scholz c'est le chancelier allemand l'Allemagne ne peut pas arrêter le nucléaire et d'un autre côté de demander aux néerlandais de faire quelque chose sur le gaz Weber Manfred qui est membre du PPE qui est probablement membre de la CDU en Allemagne qui est donc un opposant à Scholz donc il critique la décision de Scholz d'arrêter le nucléaire mais pourtant c'est une décision de Merkel les gens payent parce que pour l'instant la politique n'est pas suffisamment forte entre états membres et chers amis sur l'inflation il est de CSU pas uniquement poussé par l'énergie c'est pas facile mais je pense que là aussi on peut faire quelque chose un exemple nous avons une crise alimentaire mondiale ça fait également augmenter les prix et maintenant la commission présente de nouvelles réglementations qui vont limiter la production alimentaire en Europe plus de fardeaux administratifs pour les agriculteurs la commission a promis le principe de one in one out la CSU c'est les chrétiens démocrates allemands à ce moment là à la fin du mandat on va avoir cinq in et juste un out donc il y en a qui continuent à légiférer à imposer de nouvelles restrictions de nouvelles contraintes administratives et rien ne se passe c'est pour ça qu'on demande un moratoire sur des nouveaux actes législatifs laissons nos entreprises fonctionner plus particulièrement les PME sans leur imposer de nouvelles bureaucraties nous voulons créer une union d'économie démocratique au niveau mondial l'Europe est un continent commercial et si nous voulons limiter notre dépendance de la Chine et d'autres et c'est la reçon à tirer de la guerre du gaz russe nous devons accélérer les accords commerciaux avec d'autres démocraties on l'a toujours fait en tant que PPE je voudrais simplement qu'on se rappelle du débat sur le CETA la gauche les verts ne voulaient pas d'accord avec le Canada vous avez fait peur aux Européens avec de la désinformation même des mensonges et maintenant Scholz et Macron ne veulent pas ratifier le CETA c'est pas sérieux c'est pas sérieux chers amis Weber Manfred qui est mécontent de ce gauchisme en Europe qui refuse de ratifier l'accord de libre-échange CETA à cause de Macron et de Scholz à la Pologne des amis comme Donald tous qu'on se bat pour l'état de droit vous vous avez arrêté d'envoyer de l'argent à la Hongrie à la Pologne et on en est très fiers il faut que l'état de droit soit jugé sur des procédures claires il faut que ce soit aveugle comme la justice sans regarder quelle est la couleur politique de tel ou tel gouvernement et ensuite Madame le Président vous avez notre plein soutien sur la procédure enfin pardon sur le contenu mais sur la procédure vous devez respecter le Parlement européen en tant que chambre imaginez qu'il n'y ait pas qu'il y ait une décision sur les les profits exceptionnels sans que ça ne passe par les parlements nationaux ce ne serait pas possible et ici ce serait un précédent donc des décisions pris sans le Parlement européen ça ne doit pas être le nouveau modèle européen alors s'il vous plaît revoyez la base juridique pour la proposition qui est sur la table le PPE demande une Europe démocratique une Europe dans laquelle toute législation passe par cette enceinte et puis finalement lors de la crise du Covid chers amis on a on a demandé d'aller plus loin le CRF est plus important que le plan Marshall on a changé l'architecture de l'Europe c'est très bien mais il n'y a pas eu de réunion pour coordonner nos défenses rien pas de réunion du conseil juste un discours de Scholz à Prague rien sur le renforcement de la démocratie en Europe la conférence sur l'avenir de l'Europe juste des campagnes à Paris la commission doit lancer maintenant et d'ici le mois de défendre un plan d'action sur la défense une initiative concrète dans ce domaine pour qu'on investisse ensemble qu'on construise une cyberbrigade une véritable défense européenne et merci beaucoup de ce que vous avez dit nous avons besoin d'une convention maintenant nous avons besoin d'une convention la convention qu'a annoncé Ursula von der Leyen c'est une convention pour la révision des traités c'est très important ce qu'elle a annoncé Ursula von der Leyen des discours je ne m'attendais pas à ça mais par un leadership politique et la réfugiée ukrainienne en Bulgarie et mon boulanger y croit ils le comprennent c'est pour cela que le leadership est important du leadership maintenant voilà c'est Weber Manfred pour le PPE qui plaide pour un leadership européen on continue avec le deuxième plus gros groupe les sociodémocrates Merci Madame la Présidente Madame Metzola Madame la Présidente von der Leyen Présidente Tchèque pour commencer quelques mots de remerciement à Magdalena et à Agnieszka merci pour votre engagement pour votre solidarité mais surtout parce que vous êtes l'exemple très clair de ce qu'est l'histoire de l'Europe une Europe qui toujours a accueilli une Europe qui a toujours ouvert les bras à ceux qui fuient à la guerre la famine l'histoire d'une Europe qui a considéré que le principe de solidarité était une de ses valeurs une Europe mélangée une Europe métisse une Europe qui nous a rendu riches divers et dont nous le sentons très fiers toutes et tous merci c'est difficile d'analyser l'état de l'Union sans répéter ce qu'on dit depuis un certain temps c'est-à-dire que nous faisons face à des défis historiques on l'a fait avec la pandémie de la COVID et c'est ce que nous faisons nous sommes face à cette guerre lancée par Vladimir Poutine et qui menace nos valeurs et l'équilibre international et c'est pour cela qu'il est si important que cela que nous maintenions notre unité pour renforcer notre engagement en faveur de la liberté et de l'intégrité de l'Ukraine et dans le même temps il faut agir avec célérité ambition et solidarité pour pouvoir atténuer les effets économiques et sociaux de cette guerre il suffit d'aller au supermarché pour voir que le panier de course est de plus en plus cher des mesures ont été prises pour contenir l'inflation mais le prix des aliments et de l'essence semble grimper et grimper encore alors c'est vrai que la BCR a renchéré le coût de l'argent les hypothèques vont coûter plus cher c'est vrai pour ne pas parler de la facture du chauffage c'est l'état dans lequel se trouve notre union soyons clairs clairs mais pas pessimistes ou catastrophistes non on est ici pour apporter des solutions et ces solutions existent et puis il y a autre chose il faut que nous ayons la volonté suffisante pour mettre en oeuvre ces mesures comme toujours les crises mettent à nu nos faiblesses mais nous indiquent également où il faut agir renforcer les politiques sociales réformes sur le marché de l'énergie réformes en matière de fiscalité de gouvernance économique et accélérer la transition verte de façon à ce qu'on ne regrette pas d'avoir agi trop tardivement notre engagement vis-à-vis du peuple ukrainien c'est un engagement ferme mais pour pouvoir avoir le soutien des citoyens européens ça ne suffit pas de saluer les victoires militaires c'est très bien il faut se mettre à la place de quelqu'un qui souffre des circonstances de la guerre ici dans l'Union européenne si on ne le fait pas il va y avoir un refus de la guerre qui va aller croissant et puis il va y avoir une montée de populisme Mme von der Leyen on a été des partenaires loyaux pendant la pandémie on sera également des partenaires fiables dans le cadre de cette crise pour éviter une récession d'accord il est tard mais je suis ravi qu'enfin on a porté attention à ce que le groupe des sociodémocrates dit depuis un certain temps il faut mettre un plafond au prix du gaz et aider les familles et les entreprises à payer la facture et ça on peut le faire avec une partie des surprofits des entreprises voilà Garcia Perez qui plaide à nouveau en faveur d'une taxation des super profits au niveau européen pour permettre notamment d'aider les européens à payer leurs factures de gaz et d'électricité cet hiver nous ne sommes pas le nombril du monde je reviens de l'Amérique latine qui doit être une priorité pour l'Union jusqu'ici ça n'a pas été le cas j'ai été ravi d'entendre Mme von der Leyen faire référence à l'Amérique latine car cela montre qu'il y a besoin besoin de plus grande coopération entre nous tous c'est un allié naturel dans cet ordre global il faut être plus présent et ne pas laisser d'espace à d'autres puissances et puis ce qui me préoccupe je le disais c'est la montée de l'extrême droite dans cette situation et donc il faut agir de façon ferme pour défendre l'état de droit et la commission von der Leyen est garante des principes et des traités et par conséquent elle doit agir en la matière avec clarté et avec fermeté pour terminer et en laissant de côté les questions institutionnelles j'aimerais parler de la situation politique dans laquelle nous nous trouvons je suis attristé de devoir vous le dire mais l'état de notre démocratie en ce moment historique me semble si fragile aussi fragile que notre économie des spectres que l'on croyait disparus reviennent certains états sont devenus des autocraties telles que la Hongrie d'Orban et d'autres des partis pro-fascistes peuvent remporter des élections on pense à l'Italie notamment et c'est dangereux monsieur Weber mesdames et messieurs du PPE je vous lance un appel depuis ici de façon à ce que vous voyez à nouveau quelle doit être votre position concernant le projet européen car les fondateurs de la démocratie chrétienne après la seconde guerre mondiale ont considéré que le meilleur des patriotismes c'était de rechercher l'intérêt commun de l'ensemble de l'Union Européenne de tendre la main à la social et à la démocratie et non pas au populisme qui exclut car on normalise et on soutient l'entrée de l'extrême droite dans les institutions j'espère que vous allez corriger le tir applaudissement sur plusieurs bancs du Parlement européen lorsque Garcia Perez parle du péril de l'extrême droite qui monte partout en Europe parce que nous avons une responsabilité en partage nous avons le temps de le faire et l'Europe nous attend merci voilà c'était la prise de parole au nom du groupe des sociodémocrates merci madame Garcia Perez à présent au nom du groupe Renew Europe monsieur Stéphane Séjourné Stéphane Séjourné ancien conseiller d'Emmanuel Macron qui est le président du groupe Renaissance au Parlement européen 200 jours 200 jours que le peuple ukrainien combat l'agresseur russe 200 jours qu'il se bat pour leurs valeurs et celles de l'Europe leur combat et notre combat celui de la démocratie contre l'autocratie celui de l'état de droit contre la loi du plus fort celui de la liberté contre l'oppression celui de notre union contre ses opposants à tel point que les populistes osaient même plus dire qu'ils étaient anti-européens aujourd'hui on entend à nouveau leurs propositions dangereuses parce que la guerre et je dis bien la guerre et pas les sanctions la guerre a des conséquences de plus en plus directes dans le quotidien de nos co-citoyens sur le prix de l'énergie sur la quantité d'aliments peut-être demain sur le nombre d'emplois disponibles en Europe or nos démocraties ont les moyens d'y répondre vite et bien l'Europe est l'échelon le plus efficace et votre discours Madame la Présidente en est la preuve vos propositions aussi et pour cela je vous remercie de l'exercice démocratique que vous venez de faire à l'instant sur le front de tous ces chantiers nous vous soutenons nous vous soutenons d'ailleurs sur d'abord le premier front qui est le front de l'énergie le front de l'énergie mon groupe est favorable à un bouclier énergétique européen pour la baisse des factures je pense qu'on peut même soulever deux types de solidarité européenne le premier type de solidarité européenne est envers d'abord les citoyens et nos PME en utilisant les rentes des producteurs d'énergie en mettant un plafond aux importations de gaz le deuxième type de solidarité c'est la solidarité entre les états membres et nos voisins en achetant ensemble l'énergie en échangeant les surplus en investissant davantage sur les renouvelables et la rénovation énergétique des bâtiments il s'agit pour nous et c'était l'objectif de notre groupe également de faire de notre continent le premier à sortir des énergies fossiles alors oui sur les bancs des extrêmes on a des solutions toutes faites c'est la fin des sanctions comme si les sanctions étaient la cause du mal des européens alors même que la Russie baisse de 6% son PIB et que l'armée russe en est réduite à se fournir en Iran et en Corée du Nord pendant cette guerre incompétence ou convenance je ne sais pas vu les éléments et les informations que nous avons eues hier soir sur des montants astronomiques 300 millions d'euros qui auraient été versés à des partis politiques en Europe et à l'étranger pour faire de l'ingérence il faudra voir cette question il faudra que le Parlement s'en saisisse évidemment ce n'est pas sans arrière-pensée sur la France avec le Rassemblement National qui est financé en partie par des prêts russes pour l'ingérence à l'étranger et je pense que mon groupe se joindra à tous ces sujets on y a déjà travaillé il faudra y travailler davantage puisque c'est un sujet avant tout démocratique le deuxième front Madame la Présidente c'est la souveraineté la souveraineté nous devons réduire toutes nos dépendances sur l'alimentation et là je ferais une parenthèse l'alimentation nous ne pouvons pas risquer une rupture d'approvisionnement en Europe il faudra travailler en amont regarder la production sur les matières premières sur la santé sur le numérique sur les infrastructures de défense mon groupe est favorable à un nouveau plan d'action pour identifier nos vulnérabilités et renforcer nos chaînes de valeurs en Europe en tant qu'Européens nous devons nous poser chaque jour la même question et en tant que parlementaire davantage est-ce que cette décision nous rend plus souverains ou plus dépendants nous proposons ainsi un test de souveraineté pour vérifier la conformité de tous les acquis européens de toute nouvelle législation ici construite entre la Commission et le Parlement européen tous nos budgets et tout nouvel investissement dans le futur il est temps d'alimenter et d'aligner maintenant l'ensemble de nos politiques publiques sur les objectifs d'autonomie stratégique et faisons de notre Union européenne une puissance économique et géopolitique vous l'aviez d'ailleurs indiqué dans votre première intervention devant cet hémicycle en début de mandature cette souveraineté c'est la clé pour garantir l'égalité l'équité et la qualité de vie de nos concitoyens européens la croissance économique la transition écologique et également notre place dans le monde Madame la Présidente toutes ces propositions posent également la question fondamentale de nos cadres institutionnels et budgétaires l'Union a démontré une certaine agilité voire même une flexibilité ces derniers mois mes deux questions au-delà de la question de génération et de la convention que vous proposez vont nous rattraper c'est une évidence d'abord jusqu'à quand arriverons-nous à décider à l'inanimité et à quel prix et deuxièmement jusqu'à et jusqu'où devons-nous investir en commun et sur quelle priorité ce sont aussi des questions qu'on doit se poser si nous lançons une grande convention et ne pas le restreindre à un seul point peut-être avec la question du conseil nous avons nous devons agir avec une organisation nous avons été les premiers à demander une conférence sur l'avenir de l'Orempe avec maintenant une révision de notre budget et une convention qui doit faire suite la conférence sur l'avenir de l'Europe c'était un souhait exprimé notamment par Emmanuel Macron dès 2017 et donc la fameuse convention européenne c'est bien la révision des traités qui est sur la table officiellement ça y est l'état de droit nos valeurs doivent être notre boussole ce qui se joue à l'extérieur de nos frontières est aussi en jeu à l'intérieur de l'Union Européenne je pense notamment à Orban pas un centime ne doit aller à monsieur Orban regardez depuis maintenant dix ans ou notre monsieur Orban c'est le premier ministre hongrois et les discriminations d'extrême droite explosées dans ce pays les médias hongrois sous contrôle diffusent maintenant de la propagande russe et les élections ne sont même plus équitables je pense aussi à la Pologne même si le cas est différent mais ces dérives madame la présidente doivent être combattues à l'heure où d'autres péries pourraient basculer en territoire démocratique inconnu comme l'Italie nous vous demandons de tenir il faudra tenir madame la présidente nous comptons beaucoup sur vous sur l'ensemble des commissaires européens et du collège les crises multiples que nous démontrent que notre agenda que nous avions pris en début d'année 2019 est le bon transition écologique résilience économique modèle démocratique tout ça Renio est fier de ce que nous avons déjà accompli traversé les crises prête à vous apporter son soutien pour mener à bien les chantiers que vous avez présentés sans trembler sans attente et sans oublier et sans oublier nos priorités et l'ensemble de nos priorités dans cette nouvelle ordre internationale madame la présidente je suis convaincu je suis convaincu que nous serons collectivement en européen à la hauteur merci beaucoup voilà Stéphane c'est journée je le disais président du groupe Renio au parlement européen probablement futur président du parti renaissance en France très proche d'Emmanuel Macron pour le groupe on continue avec les écolos avec Ska Keller chère madame la présidente de la commission chère collègue chère madame Zelenska c'est un grand honneur pour nous que de vous avoir parmi nous aujourd'hui votre présence nous rappelle que alors que nous parlons beaucoup des problèmes auxquels nous sommes confrontés dans l'union européenne les véritables conséquences de cette guerre d'agression de Poutine sont assumées par le peuple ukrainien une invasion brutale contre le peuple ukrainien pacifique simplement parce qu'ils ont choisi de vivre dans la liberté et la démocratie et Poutine ne supporte pas le fait que les gens vivent dans la liberté avec des droits humains dans la paix dans la liberté et la démocratie tous ces principes sur lesquels s'est fondée l'union européenne ce sont les principales menaces pour lui et tous ensemble nous devons faire face à cette agression atroce avec détermination et courage comme l'Ukraine nous le montre l'Europe doit soutenir et continue à soutenir l'Ukraine dans son combat pour la paix et l'autodétermination et nous devons même accélérer ses efforts les derniers jours nous ont montré que le peuple ukrainien est capable de résister à l'attaque et c'est à présent que l'union européenne doit être à leur côté à vos côtés L'Ukraine subit le plus ses attaques néanmoins l'union européenne aussi subit des conséquences nous devons nous préparer à des moments durs et nous devons faire preuve de solidarité vis-à-vis de l'extérieur mais également vis-à-vis de l'intérieur les coûts les conséquences doivent être assumés par ceux qui ont les épaules les plus larges dans notre société avec des prix de l'énergie et de l'alimentation qui montent en flèche nous devons réagir nous savons que beaucoup de citoyens dans l'union européenne ont peur de ce que leur réserve l'hiver ont peur de ne pas arriver à chauffer leur maison nourrir leurs enfants payer leurs factures nous ne pouvons pas fermer les yeux face à la situation les plus vulnérables de notre union européenne dès aujourd'hui une personne sur cinq dans l'union européenne vit dans la pauvreté et l'ampleur de la hausse des prix signifie que bien plus de ménages courent un tel risque notre devoir est de veiller à ce que ceux qui ont du mal soient soutenus à ce que les gains les bénéfices de certains ne se fondent pas sur la misère de beaucoup alors adoptons des politiques courageuses veillons à ce que chacun se sorte de ces moments difficiles je me réjouis de la proposition de la commission de prélever des taxes sur les profits des compagnies énergétiques ce que nous demandons d'ailleurs depuis le début de la crise la seule véritable manière de mettre fin à notre dépendance énergétique c'est premièrement d'utiliser moins d'énergie et deuxièmement de produire plus d'énergie renouvelable l'énergie solaire l'énergie éolienne qui nous donne bien plus d'énergie qu'on en a besoin profitons-en les combustibles fossiles ont été à l'origine de grandes catastrophes écologiques de dépendance également les renouvelables sont le catalysateur de la paix de la sécurité de la stabilité le moment est venu d'accélérer les investissements dans ce domaine il faut qu'il y ait du solaire partout il faut isoler les bâtiments ce qu'à quelle air ça ne vous étonnerait pas elle reprend le discours que vous avez entendu tout à l'heure de la part de David Cormand les verts européens souhaitent le développement massif du renouvelable pour assurer la pérennité et l'autonomie européenne Madame la Présidente mes chers collègues la crise climatique est sans doute la principale épreuve à laquelle notre génération sera confrontée nous voyons partout en Europe la dévastation entraînée par cette crise nous avons connu des sécheresses des vagues de chaleur énormes cet été qui ont entraîné des incendies qui ont détruit également une grande partie de nos récoltes qui ont entraîné également beaucoup de décès prématurés le coût de l'inaction est énorme il est temps d'agir il est temps de mettre en place très rapidement un avenir plus vert il est temps de capitaliser sur le potentiel énorme de la transition verte en termes de développement économique durable d'emplois bien payés d'air plus propre et de meilleure qualité de vie pour nos citoyens mes chers collègues Madame la Présidente de la Commission la guerre de Poutine contre l'Ukraine et vise également nos valeurs européennes notre démocratie afin de nous opposer fermement à une telle menace nous devons renforcer nos valeurs dans l'Union même sans exception et je vous remercie pour ce que vous avez dit à propos de l'état de droit Madame la Présidente et non moi nous avons déjà entendu bien des promesses dans le passé nous avons besoin à présent d'action grâce au Parlement nous disposons d'instruments il faut à présent utiliser ces instruments notamment à la conditionnalité liée à l'état de droit chère Madame la Présidente de la Commission s'il vous plaît respectez cet instrument et la volonté politique qui elle aussi veut accélérer sur la question de la limitation du versement des aides européennes à la Pologne et à la Hongrie tant qu'ils ne sont pas dans l'état de droit pas étonnant là non plus c'est une position constante de la part des Verts au Parlement européen chers collègues du PPE cher monsieur Weber prenez garde à ceux avec qui vous constituez des coalitions voyez l'Italie c'est un jeu dangereux que vous menez un jeu que vous menez avec notre démocratie nos valeurs partagées tout simplement pour gagner plus de pouvoir ce petit jeu risque de se retourner contre nous tous la majorité parlementaire ne doit pas s'allier à des gens qui admirent Poutine qui abordent des logos fascistes que ce soit en Italie en Espagne ou en Suède partout cela ne doit pas se produire jamais elle accuse le PPE donc la droite d'être ambiguë sur ses alliances dans les différents pays européens en tant que verte c'est un peu gênant de le dire mais le centre droit a un rôle crucial à jouer dans l'Union européenne et avec nous tous nous devons travailler pour éliminer l'extrême droite par votre comportement vous portez préjudice à l'Europe tout entière mais également à votre propre parti chère madame la présidente chers collègues oui l'état de l'Union est plein de défis la guerre en Ukraine l'état de droit la crise climatique c'est une épreuve très importante à laquelle nous sommes confrontés néanmoins je suis convaincue que l'Union européenne a la force nécessaire pour relever ces défis à condition de travailler ensemble travailler ensemble pour arriver à une nouvelle indépendance énergétique à un nouveau continent capable de résister au changement climatique nous devons aller vers une Union européenne qui obtienne parce qu'elle le mérite la confiance de ses citoyens en s'appuyant sur les valeurs de solidarité merci voilà c'était Ska Keller pour les Verts européens maintenant je donne la parole au président du groupe ID Marco Zani Marco Zani le groupe ID c'est le groupe Identité et démocratie d'extrême droite présidente madame Zani bienvenue votre témoignage aujourd'hui est un témoignage important il est tout aussi important c'est le groupe au sein duquel siège le rassemblement national démonstration qu'ici il y a un soutien de tous au peuple ukrainien contre l'agression russe et qu'il en sera ainsi à l'avenir avant d'entrer dans le vif des sujets évoqués par la présidente von der Leyen j'aimerais faire une suggestion à nos amis Verts les socialistes qui faute d'idées originales continuent à crier à la menace fasciste en Europe et bien je vous suggère de parler avec les citoyens avec les commerçants avec les entreprises et vous allez vous en rendre compte aucun d'entre eux ne sont une menace fasciste non ils sont plutôt inquiets de devoir payer les époques assez d'années de politique destructive portées par ces groupes politiques en Europe concernant ce qui a été dit par la présidente de la commission par madame von der Leyen nous avons écouté un beau discours malheureusement madame la présidente ça reste un discours ça reste de la rhétorique vous avez annoncé les mesures qui seront proposées par la commission pour faire face face à une situation dramatique situation que ce continent n'a jamais vécu jusqu'ici mais ces mesures vous me permettrez de vous le dire ne sont pas éloignes de là de nature à apporter un soutien concret à ceux qui aujourd'hui souffrent sans en être fautifs d'une situation catastrophique les entreprises mettent la clé sur la porte la production s'arrête les commerces se ferment et les citoyens ne sont plus en mesure de faire face aux coûts de la vie qui augmentent de façon exponentielle dans toute l'Europe et c'est vrai vous l'avez rappelé la faute principale ne revient pas à l'Europe c'est le fait d'une agression injustifiée mais depuis le 24 février l'Europe est devenue responsable de la protection de ses citoyens face aux conséquences qu'on pouvait escompter on savait dès le départ qu'il y aurait ces conséquences et la faute de l'Europe a été celle-là ne pas avoir agi à temps il y a quelques jours de cela vous avez rappelé que la démocratie avait un coup si on souhaite la démocratie il y a un certain nombre de processus à soutenir il faut qu'il y ait un dialogue il y a un débat et ensuite on agit mais ça ne devrait pas servir de justification à l'inaction et au retard Marco Zanni qui décide de commencer son discours par la question du pouvoir d'achat sur le prix de l'énergie on ressent le même shift que celui qu'on avait vu pendant la campagne présidentielle en France avec Marine Le Pen la question migratoire n'est pas la première question abordée par l'extrême droite même les réfugiés ukrainiens ce n'est pas le sujet qu'il aborde en premier c'est le pouvoir d'achat que nous vivons ça reste encore aléatoire ça reste encore un sujet de discussion on en est encore à un débat et une dialectique et ceux qui souffrent doivent attendre et souffrir face à cette crise et face à ce cri à l'aide face à cet appel à une action concrète rapide et concrète face à une situation qui est critique j'aimerais faire une réflexion un peu plus liée au fonctionnement des institutions européennes et au travail fait par la commission européenne depuis 2019 dans mon pays on dit seuls les stupides ne changent jamais d'avis je pense que la commission européenne doit faire sienne cette phrase revoir le programme de 2019 et comprendre qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent évoluer le monde de 2019 lorsque ces plans ont été ébauchés est un monde qui n'est plus on le sait ce monde n'existera plus on ne peut pas revenir en arrière et par conséquent sur le Green Deal le pacte vert sur certaines politiques commerciales l'Europe et la commission doivent regarder la situation qui a muté le faire avec pragmatisme avec une vision d'avenir car il y a un certain nombre de points qui ne sont plus d'actualité et ce qui avait été décidé ne permet pas de protéger le climat et ne permet pas de faire la transition industrielle et socio-économique dont ce continent a six besoins aujourd'hui merci c'était pas très clair c'était pas très clair mais ok je donne à présent la parole à Raphaëlle Fito Raphaëlle Fito pour l'ECR c'est le groupe conservateur la présidente madame la présidente Forda-Layen au nom du groupe des conservateurs je voudrais souhaiter la bienvenue à madame Salenska et rappeler à quel point il est crucial que notre parlement envoie un message clair de soutien à l'Ukraine votre discours sur l'état de l'union est sans doute le plus difficile de ces dernières années car nous nous trouvons dans un contexte très compliqué en raison de ce qui est en train d'arriver parce que c'est une période difficile qui nous attend nous avons d'abord vécu la pandémie puis la guerre les conservateurs c'est un peu des ultra conservateurs crucial ils ne sont pas très très loin d'identité et démocratie donc pas loin de l'extrême droite mais ils sont un peu plus fréquentables on va dire ça comme ça l'action de la Russie il faut condamner le comportement de la Russie il faut soutenir de manière solidaire et factuelle l'Ukraine au jour le jour c'est les Italiens les Polonais au niveau des gouvernements et de l'Union Européenne il est très important également de travailler dans le domaine de la politique étrangère afin de construire une position différente je pense à l'alliance transatlantique peut-être faudrait-il renforcer le partenariat avec les pays européens mais je pense que tout ceci nous pousse aujourd'hui à soutenir pleinement une position qui n'est certes pas simple mais qui est la seule position adéquate celle du soutien aux sanctions car ce système des sanctions est crucial et il est crucial également d'insister sur le quotidien et pour ce faire il faut être unis et agir rapidement il faut être unis Madame de Van der Leyen et il ne faut pas être unis simplement de par les mots il faut vraiment aider les familles il faut aider les entreprises et il est évident que dans un tel contexte et bien nous avons besoin de réponses claires le plafond le plafonnement du prix du gaz est justement une réponse claire ainsi que le découplement entre le prix du gaz et celui de l'énergie c'est très important je voudrais donner un exemple très concret concernant la spéculation qui est en cours nous nous avons le 9 septembre assisté à un conseil européen des ministres de l'énergie ils ont lancé un message tout à fait positif et clair et juste après le 12 septembre le prix du gaz a dépassé on est arrivé à plus de 300 euros en ce moment même le prix du gaz est en train de monter encore parce que le message qui vient de l'Union Européenne n'est pas positif c'est pour cela que nous avons besoin d'une réponse très forte et c'est pour cela que tous les états membres doivent vraiment réaliser qu'il est très difficile de réagir de manière unie mais il faut également agir rapidement parce que tous nos programmes le plan vert le CFP etc se fondent sur des choix qui ont été faits avant la guerre nous avons donc besoin de plus de souplesse pour l'utilisation des ressources et nous devons et nous devons agir de manière unie dans l'Union Européenne j'ai écouté les déclarations des présidents des autres groupes je comprends qu'il soit nécessaire de polémiser pour vous dans le cadre d'élections qui ont lieu dans certains pays je souhaite moi aussi accueillir souhaiter la bienvenue à ces deux jeunes femmes qui ont accueilli des réfugiés en Pologne elles sont un bel exemple ces deux jeunes femmes et il est important que tous les pays comme la Pologne soient félicités pour avoir ouvert leurs bras aux réfugiés qui fuyaient l'Ukraine et l'unité elle doit être véritable quelque chose me dit que Raphaël Fito il est pour les réfugiés ukrainiens mais il n'est pas pour les réfugiés syriens il faut éviter d'utiliser la fureur idéologique qui ne nous apporte rien cela je le dis à nos collègues dans les mois qui viennent sans doute nous travaillerons ensemble sur des fronts qui se présenteront et donc pourquoi la polémique pourquoi la confrontation il faut être mûr il faut être sérieux et capable de comprendre qu'il est nécessaire de collaborer avec les états nationaux c'est ainsi que l'on pourra avancer et j'espère que nous pourrons ainsi travailler ensemble d'une manière générale les conservateurs les ultra conservateurs sont des souverainistes ils n'aiment pas beaucoup au moment des votes ils n'aiment pas beaucoup l'esprit fédéraliste aussi bien quand on remporte des élections que quand on les perd il faut respecter la démocratie ce n'est qu'ainsi que nous arriverons à construire une Europe sérieuse et crédible capable de relever les défis de demain donc ils sont pour la collaboration la coopération avec les états nations madame Aubry pour le groupe Manon Aubry pour le groupe de la gauche Madame la Présidente Van der Leyen chers collègues madame Olena Zelenska à quoi bon un discours de politique générale si ce n'est pour répondre aux préoccupations quotidiennes des citoyens européens alors pour vous les rappeler madame Van der Leyen je suis venue ici avec les factures que des citoyens m'ont demandé de vous montrer celle-là celle de Gilles qui a vu le prix de son électricité augmenter de 113 euros par mois et qui accompagne son message par je ne suis pas sûr de me chauffer cet hiver celle de Grégoire 2300 euros de facture de gaz en à peine 6 mois et puis je pourrais en citer plein d'autres celle de Brigitte ici qui se demande si elle va devoir arrêter de manger ou de s'éclairer cet hiver et je vais vous dire ces gens ils sont des millions dans leur cas des millions à ne plus pouvoir faire face à l'augmentation faramineuse des prix qui ne se limite pas au seul secteur de l'énergie des millions à ne plus supporter que pendant que leur salaire stagne deux fois moins vite que l'inflation la hausse des prix les dividendes des actionnaires eux ont explosé de 29% alors je vous le concède ce n'est pas la crise pour tout le monde et certains nagent effectivement dans l'abondance comme dirait un certain Emmanuel Macron pendant que il a dit que c'est la fin de l'abondance des citoyens tirent la langue une poignée de milliardaires enchaînent les allers-retours entre Paris et Ibiza une poignée d'entre eux aussi alimentent des golfs qui sont arrosés largement le tout en pleine sécheresse et en pleine canicule voilà l'état de votre union européenne madame von der Leyen et je regrette que vous n'ayez pas parlé de ces gens-là et que vous ayez d'ailleurs assez peu parlé des questions sociales dans votre discours et cette crise elle n'est pas uniquement le résultat de la terrible guerre en Ukraine et du chantage odieux de Vladimir Poutine elle est aussi le produit d'un système économique dont vous êtes bien aujourd'hui obligés de reconnaître les failles alors commençons par la taxation des super profits déjà première nouvelle vous reconnaissez qu'il existe des super profits des grandes entreprises multinationales n'hésitez pas à en parler au ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire qui n'a manifestement pas compris alors que Bruno Le Maire le ministre français qui a déclaré qu'il ne savait pas ce que c'était les super profits a demandé une taxation des super profits je vois que le débat progresse est que nous sommes en passe de remporter une bataille culturelle je ne sais pas si c'est la crainte de nous donner raison Madame Van der Rijen mais je dois d'ailleurs saluer votre créativité lexicale je vous ai imaginé avec un petit dictionnaire des synonymes en cherchant comment éviter de reprendre les termes en inventant en contournant les super profits en inventant la notion de contribution des profits exceptionnels mais je vais vous le dire la bataille des mots nous importe peu ce qui compte c'est bien le contenu pour en donner tout son sens cette taxation ne doit pas être limitée aux énergies fossiles elle doit concerner l'ensemble des entreprises qui ont profité du luxe qui ont profité de la crise celles du luxe comme LVMH du fret maritime comme CMA CGM du secteur bancaire comme BNP et elles sont nombreuses les multinationales à avoir fait des super profits pas uniquement dans le secteur de l'énergie il faut le dire ici sur le marché de l'énergie c'est la même chose je vous revois célébrant au début de votre mandat les vertus du marché on voit aujourd'hui le résultat avec une débâcle qui illustre à elle seule la crise de votre système de pensée rendez-vous compte que la première puissance économique mondiale l'Union Européenne en est à réduite à croiser les doigts pour que le blackout ne soit pas trop nombreux cet hiver et que les gens puissent encore avoir les moyens de simplement s'éclairer ou se chauffer alors là aussi face à l'échec de ce modèle vous en trouvez la porte à un blocage temporaire bien sûr des revenus des énergéticiens en laissant quand même des marges énormes à ces entreprises des fois qu'elles se soient pas suffisamment gavées les rustines ne suffiront pas il faut bloquer les prix au niveau d'avant crise et sortir l'énergie du marché car elle est un bien commun comme l'eau la santé la nature et tout ce qui nous est nécessaire pour vivre la lucidité tardive et partielle ne suffit pas madame von der Leyen encore faut-il de la cohérence et en matière climatique dont vous avez aussi peu parlé aujourd'hui on ne peut pas dire que c'est cela qui vous étouffe alors que l'Europe vient de vivre l'été le plus chaud de toute son histoire voilà que vous reprenez à tour de bras la signature d'accord de libre-échange notre planète brûle on dit aux citoyens qu'il faut éteindre le wifi mais vous nous demandez encore de vider la mer à la petite clière si dans le même temps vous vous entêtez à importer du lait et de la viande de Nouvelle-Zélande à littéralement 19 000 kilomètres on ne fait pas plus loin en fait voilà le cœur du problème madame von der Leyen la crise vous contraint à changer de pied provisoirement mais le naturel revient vite au galop c'est d'ailleurs la même histoire avec la pandémie vous nous aviez dit j'ai compris la leçon mais vous vous êtes immédiatement retourné ensuite au business as usual alors pour conclure madame von der Leyen vous nous parlez du refondre du carcan budgétaire mais comment vous croire quand c'est en échange de plus de contrôle des états membres vous nous reparlez d'une convention des réformes des traités mais comment vous croire quand vous avez ignoré les conclusions de la conférence sur l'avenir de l'Europe nous n'avons plus le temps d'attendre et tout repousser à demain en réalité vous êtes prisonnière d'un logiciel en panne et d'un modèle en fin de vie ce modèle d'une politique libérale qui s'effondre incapable de résoudre les crises que vos politiques ont créées face à ça deux alternatives la haine et je regrette comme mes collègues de ce point de vue là que la droite ait fait choix de s'allier à l'extrême droite parfois ici et trop souvent dans un certain nombre d'états membres la droite a choisi son camp le nôtre il est clair c'est celui de la solidarité alors je vous demande madame von der Leyen combien de crises faudra-t-il encore pour que vous tiriez enfin véritablement les conséquences de ces échecs je vous remercie Manon Aubry qui est président co-président du groupe de la gauche unie européenne qui a décidé de venir en montrant des exemples de factures payées par les européens Thomas Deutsch qui parle pour les non-inscrits c'est un hongrois je précise que les hongrois ont été éjectés du groupe PPE et qui maintenant ils sont non-inscrits merci chers collègues on pourrait dire un mot à Manon Aubry en hongrie les socialistes qui appartiennent au groupe SCD et les libéraux les groupes politiques appartenant au vert ont été en coalition ou se sont alliés avec un parti antisémite qui s'appelle le Jobik donc si vous êtes contre une coopération avec les forces politiques de ce camp là il faudrait peut-être regarder ce qui se fait dans votre camp Madame la Présidente nous hongrois nous avons souffert de l'occupation allemande et soviétique et par conséquent nous avons parfaitement ce que cela représente de lutter pour la dépendance et la liberté en tant qu'un survivant qu'un fils de survivant de l'holocauste je comprends de quoi est-ce qu'il retourne on est tous attaqués lorsque les sanctions ont été appliquées au début de l'été la commission nous a dit que ces sanctions mettraient la Russie à genoux vous nous aviez promis que les sanctions frapperaient la Russie et pas les citoyens européens vous nous aviez promis que les sanctions mettraient un terme à la guerre la fin de la guerre on n'entrevoit pas et les prix de l'énergie continuent à grimper en flèche dans l'intervalle la commission continue d'encaisser des profits d'aubaine sur le marché de l'énergie il y a une inflation galopante ce qui pousse l'Europe à la pauvreté et la Russie dans ce temps-là s'enrichit l'Europe fait face à une pénurie énergétique et mesdames et messieurs ce n'est pas ce que la commission vous a promis lorsque vous avez introduit les sanctions voilà la parole est désormais à Ursa Van Der Lien qui va pouvoir répondre à toutes ces prises de parole merci beaucoup et je tiens tout d'abord à remercier tous les présidents de groupe pour la large coalition qui soutient les propositions de solidarité en faveur des entreprises et ménages vulnérables nous savons que le temps nous est compté et qu'il faut agir vite mais quand je regarde madame Aubry et les factures qu'elle nous a montrées c'est vrai en français on dirait elles sont insupportables c'est vrai mais envoyer ces factures à Moscou parce que c'est à eux qu'il faut les envoyer c'est eux qui sont à la source de nos problèmes est-ce que c'est une dénonciation indirecte de l'ambiguïté parfois reprochée à la gauche de la gauche vis-à-vis de la Russie une demande à vous faire vous dites tout il faut faire vite il faut faire vite le temps compte vous avez fait des choses phénoménales pour le certificat COVID alors faites-le avec Repower EU également parce que vous demandez des investissements dans les renouvelables des projets transfrontaliers plus de 300 milliards d'euros pourraient être investis dans des projets transfrontaliers vous demandez un processus de permis rapide mais la possibilité c'est Repower EU vous voulez stabiliser les prix de l'ETS ça aussi c'est Repower EU tout un tas d'argent également alors s'il vous plaît faites vite vous aussi j'ai adressé la même demande au Conseil européen chers États membres vous devez faire vite faites un miracle comme vous l'avez fait pour le COVID c'est fin de ces journées vous avez raison nous devons absolument mettre Poutine face à ces mensonges notamment en matière alimentaire rien rien dans nos sanctions n'empêche la Russie d'exporter la nourriture et les engrais vers les pays vulnérables on n'a pas arrêté de le dire parce que c'est la vérité et la Russie prétend le contraire et elle ment la Russie a bloqué les ports ukrainiens et notre solidarité avec l'accord des Nations Unies ont maintenant permis l'exportation de 10 millions de tonnes de graines aujourd'hui plus de 10% de ces exportations de céréales vont vers des pays à faible et moyen revenu en Afrique au Proche-Orient et en Asie donc ce sont les céréales ukrainiennes qui ont fait baisser les prix pour le maïs et d'autres produits ont baissé de 20% ils ont carrément retrouvé le niveau d'avant la guerre mais le fait c'est que c'est Poutine qui a créé cette crise alimentaire et ses prix alimentaires et l'Union Européenne et les Nations Unies font tout pour y remédier et à propos de l'agriculture nous sommes un producteur et exportateur agroalimentaire très important et ça nous donne une responsabilité toute particulière quand beaucoup de pays n'ont pas suffisamment de nourriture c'est pour cela que nous avons autorisé la culture de toute de toute de toute variété et l'utilisation déjà chère il y a également le prix de l'énergie et les prix des engrais qui posent problème aux agriculteurs et donc tout au début de la guerre nous avons déclenché la réserve de crise dans la politique agricole cela dégèle jusqu'à 500 millions d'euros pour les secteurs agricoles les plus touchés et les États membres peuvent rajouter 1,4 milliard d'euros pour le développement rural n'oubliez pas les États membres peuvent également utiliser les recettes des contributions de solidarité qu'on vient de mettre sur la table comme proposition pour les compagnies du oil et gas pour soutenir la production d'engrais en Europe mais finalement et cela vaut pour l'ensemble de la crise énergétique il y a une vérité toute simple qui s'applique tant aux engrais qu'à l'énergie plus on économise moins on paye et moins d'engrais basés sur des combustibles fossiles moins on est dépendant des importations de fossiles dans les derniers mois au niveau mondial et partout en Europe chacun d'entre nous a senti plus que jamais l'énorme impact de la crise climatique mondiale vous en avez tous parlé les canicules les fortes pluies les inondations les sécheresses dévastatrices qui ont détruit les cultures les subsistances tout cela nous incite à agir plus rapidement que jamais auparavant agissons tous ensemble nous avons une agriculture résiliente durable qui préserve la biodiversité et les sols fertiles sains pas encore tout à fait mais et les désastres mentionnés précédemment mettent tout cela à mal la dépendance des pesticides et des engrais sont cruciaux utiliser les ressources naturelles qui nous ont été confiées de manière prudente avec soin et précaution c'est cela que nous devons faire voilà c'était la réponse Ursula von der Leyen aux prises de parole maintenant la parole au représentant du conseil monsieur Nicolas Jubeck alors attendez on ne va pas écouter ça excusez-moi on va faire mieux que ça maintenant qu'on a entendu la réponse d'Ursula von der Leyen on va se retrouver tout de suite avec une nouvelle interview rapidement tac 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 hop Isabelle il faut redemander il faut retenter de revenir hop là redemander l'autorisation hop 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 voilà accepté boum boum hop et nous sommes rejoints en direct par Isabelle Coustet bonjour bonjour Jean je ne sais pas si vous me voyez moi je ne me vois pas moi je vous vois pourquoi vous ne me voyez pas c'est pas normal ah non je vous vois vous mais moi je ne me vois pas vous êtes très bien il n'y a pas de soucis bonjour Isabelle Coustet vous êtes la chef du bureau en France du Parlement européen vous n'êtes pas eurodéputée vous n'êtes pas élu vous représentez en France l'institution du Parlement européen et c'est avec vous que nous faisons ce partenariat à l'occasion de ce débat sur l'état de l'union qui a commencé il y a maintenant quelques heures Ursula von der Leyen a prononcé un discours très attendu elle a fait une large place à la question ukrainienne et à ses conséquences avec la crise énergétique et elle nous a réservé une surprise avec l'annonce de la volonté de la commission de réunir une convention la convention pour renouveler les traités oui oui tout à fait ça c'est une bonne nouvelle pour le Parlement européen je pense que la plupart des députés européens vont être contents avec ça parce que c'était une demande du Parlement mais oui ils l'avaient demandé juste un peu de décryptage pourquoi est-ce que le Parlement européen aime bien ça parce que vos auditeurs je ne sais pas comment ils appellent vos auditeurs vos followers mes viewers mais peu importe mais je suis vraiment désolée d'être aussi asbib bon alors en tout cas ils vont se dire bon encore un machin en fait la différence entre la convention et juste la révision des traités c'est la méthode la convention c'est beaucoup plus au vert tandis que la révision des traités toute simple ce sont des diplomates qui se mettent qui concoquent des traités depuis alors vous allez me dire c'est pas un bon exemple mais depuis la fameuse constitution européenne on avait changé la méthode et on a utilisé il y a les deux méthodes maintenant dans les traités il y a aussi la méthode de la convention qui est beaucoup plus ouverte mais on peut aussi y ajouter des éléments de société civile dans cette convention et donc c'est quelque chose de plus transparent plus ouvert donc c'est ce que demande le parlement européen et notamment après l'exercice de démocratie participative je vous rappelle les quatre panels qui demandaient des réformes des traités importantes donc c'est une bonne nouvelle pour le parlement attention c'est pas non plus l'annonce la plus la plus fracassante dans ce discours aujourd'hui c'est pas ce que vont retenir les médias les médias traditionnels mais pour le parlement européen c'est une bonne nouvelle aussi qu'est-ce qui vont retenir les médias traditionnels alors qu'est-ce qui a été le plus marquant dans les annonces d'aujourd'hui moi j'ai senti une UCF qui veut protéger les européens et leur pouvoir d'achat c'est ce que j'ai compris oui oui je pense que le plus marquant aussi dans son discours c'est le sort de mea culpa on ne vous a pas assez écouté partenaire dans l'Union Européenne à l'Est quand vous nous avez dit méfiez-vous de Poutine et finalement elle endosse un peu le mea culpa un mea culpa allemand mais elle ne la parle pas en tant que des Allemands elle parle en tant que président de la Commission Européenne de l'intérêt général de l'Union Européenne donc une sorte de mea culpa de l'Union Européenne globalement de ne pas avoir travaillé sur sa dépendance qui fait qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir la politique étrangère qu'on voudrait c'est-à-dire on veut être ferme avec Poutine qui viole le droit international mais on dépend de la Russie pour les énergies fossiles notamment et du coup ça a des conséquences dans nos sociétés et pour le pouvoir d'achat de nos Européens donc toute la difficulté elle est là aujourd'hui dans l'Union Européenne c'est le grand enjeu c'est de pouvoir rester ferme face à la Russie et de changer de discours enfin ça c'est historique dans l'histoire de l'Union Européenne mais en même temps de ne pas de rester dans la protection en fait du pouvoir d'achat des Européens qui est quand même le crédo de l'Union Européenne depuis sa construction voilà et donc je pense que là le Mea Kupa elle a commencé par ça et c'est très intéressant de le voir s'exprimer après elle a aussi fait donc des propositions dans le domaine de l'énergie on les attendait parce qu'en fait elle les a déjà faites vendredi dernier un peu pressé à la fois par le Conseil Européen Louis-Michel qui lui disait pardon Charles-Michel je me trompe toujours qui lui disait Commission Européenne vous ne nous avez pas mis de proposition sur la table et puis finalement par Emmanuel Macron le président français qui suite à son entrevue avec Scholz déclare être favorable à une taxe des super profits qu'elle n'appelle pas comme ça mais en fait en réponse aussi au débat national français il vote en touche finalement sur l'Union Européenne donc elle a été très vite elle a fait des propositions et c'est aujourd'hui ce qu'elle a fait dans son discours évidemment elle ne va pas se priver de revenir là-dessus puisqu'elle a été obligée de faire cette proposition dès le vendredi déjà vendredi dernier en quelque sorte sur ce point j'aurais peut-être aussi des choses à dire que les parlementaires européens critiquent mais je ne voudrais pas faire un long tunnel peut-être non 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 mais effectivement on continue dans l'analyse de ce qu'on a entendu ce matin effectivement Yossal Vendalian qui a tenté de dire beaucoup de choses peut-être que les parlementaires européens attendaient c'est un peu le principe de l'exercice c'est le moment de l'année où il faut le faire on a quand même senti derrière des parlementaires européens en tout cas les représentants des groupes qui étaient parfois dans l'accompagnement de la commission et qui étaient prêts à avancer avec elle et en même temps qui ne s'empêchaient pas d'être critiques je pense au PPE qui est censé être l'alliée d'Ursa Vendalian mais qui n'a pas hésité à tacler les différents partis de la gauche qui ont des groupes de la gauche qui n'ont pas hésité à tacler le manque d'ambition donc voilà on sent que Ursa Vendalian n'est pas non plus totalement accueilli à bras ouverts par l'ensemble des groupes du parlement européen en même temps ce n'est pas ce que j'attendais non plus non 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 tout à fait moi je voulais juste revenir sur la taxe sur les super profits parce qu'en fait l'idée de la réaliser au niveau européen alors il y a tout un tas de mesures extrêmement positives qu'elle a annoncé déjà des vendredis qui sont présentes dans le discours je pense au plafonnement des prix je pense à l'achat groupé d'énergie à la solidarité entre les États-Unis c'est absolument vital pour agir rapidement mais le fait de reprendre à son profit donc au niveau européen cette taxation il y a peu de gens qui l'ont souligné encore parce qu'on ne rentre pas dans ces détails-là dans un débat sur l'État de l'Union mais attention ça va rendre le processus lent vous savez que il y a certains États qui peuvent prendre des mesures plus rapidement au niveau national et rien n'empêcher de faire au niveau européen en parallèle d'accord là si on ne compte que sur le niveau européen c'est encore un dossier qui va être très long au Conseil mais bon là elle a chiffré elle a chiffré ce que ça pouvait revenir donc on sent qu'il y a une vraie volonté est-ce qu'au Conseil ça va aller vite ça c'est encore un autre débat elle l'a chiffré à 140 milliards d'euros c'est les trois quarts de ce qu'ont déjà dépensé les États membres pour protéger leur population de l'augmentation des prix des coûts de l'énergie donc c'est important mais est-ce que ça va être réalisé rapidement là on peut quand même avoir des doutes et enfin il faut aussi rester très vigilant sur le rôle du Parlement européen dans ce processus parce qu'on menace d'utiliser une procédure dans laquelle le Parlement européen aurait assez peu de pouvoir c'est même Manon Aubry qui l'avait signalé dans notre point presse dernièrement elle parlait de l'article 122 mais je vais pas embêter tout le monde avec ça vous voyez que souvent le diable est dans les détails enfin c'est pas des détails en fait non 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 c'est très politique et c'est très politique c'est la vie quotidienne c'est aussi le lien entre la politique nationale et la politique européenne parce que c'est vraiment un débat d'actualité en France mais on se pose pas la question de est-ce que c'est une bonne solution de passer immédiatement au niveau européen oui ce serait une bonne solution pour qu'on ait un système qui fonctionne et qui ne crée pas des distorsions de concurrence notamment fiscales entre les états membres et pour les entreprises c'est absolument vital mais est-ce que ça va être rapide il faut pas non plus le faire croire aux Européens aux citoyens parce qu'après sinon c'est toujours de notre faute en même temps l'Union Européenne a su être rapide lorsqu'il s'est agi d'agir au moment des au moment de au moment de la crise du Covid oui on a l'unanimité et oui c'est vrai vous avez raison et encore une fois je le redis l'éléphant au milieu de la pièce la question de l'unanimité la question de l'unanimité des prises de décision au Conseil qui est toujours là où ça achope souvent mais c'est pas pour rien quoi qu'il en soit cette crise énergétique renforce la stratégie d'Ursula Wanderleyen de l'autonomie stratégique européenne elle avait fait campagne là-dessus c'était le truc le plus important qu'elle avait martelé au moment où elle avait été nommée lorsqu'elle avait pris pour la première fois la parole devant le Parlement européen c'était là-dessus clairement on sent une Ursula Wanderleyen qui continue à aller dans le sens de l'autonomie stratégique et qui voit en fait les événements du monde confirmer encore et encore et encore que c'est la bonne solution oui tout à fait ça c'est très intéressant parce qu'effectivement elle s'arrête pas elle commence par la taxe sur les super profits et elle fait cette annonce mais elle va beaucoup plus loin et elle essaie de développer comment développer notre indépendance notamment elle parle des matériaux rares elle parle notamment du lithium elle parle aussi des énergies renouvelables elle cite des exemples donc effectivement là il y a quelque chose de programmatique qu'on attend vraiment de la commission européenne et du niveau européen c'est très important elle parle aussi du plan de relance il faut dire aussi qu'elle ne reste pas très longtemps sur le plan de relance parce qu'on va avoir un petit problème quand même avec l'inflation tout de même elle explique qu'il n'est pas encore tout à fait il n'est même pour ces trois quarts pas encore tout à fait finalisé nos états membres donc mais alors attention là aussi il y a un autre côté de la médaille que le soulignent les députés européens dans leur débat au quotidien c'est comment on finance ce plan de relance et c'est notamment David Cormand qui ce matin dans l'interview n'était pas content en disant et les ressources propres on en est où parce que c'était censé être financé par des ressources propres on en est où exactement parce qu'on a des toutes petites ressources propres comme une taxe sur le plastique dont on espère qu'elle disparaîtra puisqu'on ne veut plus de plastique jetable mais on n'a pas on n'a pas le début d'un débat et de propositions sur les ressources propres qui vont qui vont notamment fournir plus d'argent à l'Union européenne et on pense notamment à la taxe la fameuse taxe GAFA qui est la taxe sur les impôts sur les sociétés qui est lancée au niveau de l'OCDE où il y a une directive européenne pour la mettre en œuvre dans les États-Unis mais qui bloque aussi qui est bloquée par la Hongrie Exactement donc il faut faire attention là aussi elle est tout à fait dans son rôle dans cette vision de long terme mais il y a des difficultés et le Parlement européen est là pour la soutenir évidemment elle peut avoir un allié au Parlement européen pour ça mais il ne faut pas non plus croire que tout va bien dans le meilleur des mondes il y a d'autres choses très intéressantes dans le discours ça a été sa référence à la communauté politique européenne alors c'est quoi ça ? Alors la communauté politique européenne est une idée d'Emmanuel Macron qui a été lancée au moment de la clôture sur la Convention Pas de la Convention ben oui au début de la guerre en Ukraine Exactement non 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 à la clôture de la Convention donc on était déjà dans le on était déjà Ah c'était pendant la présidentielle Exactement c'était après la présidentielle C'était après la présidentielle la clôture mais du coup la guerre en Ukraine était déjà déclarée Tout à fait Oui oui Qu'est-ce que c'est que cette communauté politique européenne alors il faudrait évidemment le demander lui-même il faudrait le demander à l'Élysée parce que c'est un concept mais c'est globalement pour l'expliquer de façon très simple c'est une façon de proposer aux États qui sont candidats à l'élargissement enfin l'entrée dans l'Union Européenne une sorte de alors justement pas de salle d'attente mais de communauté politique de convergence d'action sur un certain nombre de choses qui ne serait pas encore tout à fait l'adhésion qui est un processus juridique économique et aussi en termes d'adhésion aux valeurs et à l'État de droit qui est très long qu'il ne s'agit pas de réformer ni d'accélérer mais en revanche sur le plan politique on peut proposer à ces États quelque chose qui est entre l'adhésion et la simple candidature on peut donner des signes à ces États qui font partie déjà de notre communauté c'est pour ça qu'on parle de communauté et c'est même très important parce que sinon vous pouvez avoir des États qui sont dans la salle d'attente qui ont des stratégies de divergence et notamment on ne peut pas leur demander de respecter l'État de droit et nos valeurs si on ne leur donne pas déjà des signes positifs d'appartenance future à l'Union Européenne bref cette communauté politique européenne c'est un peu c'est un petit peu même l'idée mitterrandienne à l'époque de l'Europe à cercle concentrique alors c'est très important que la Commission Européenne se rattache à cette idée pourquoi ? parce qu'elle fera des propositions la garante de l'intérêt communautaire va faire des propositions donc c'est très intéressant on va pouvoir préciser ce concept donc je pense que ça fait partie aussi c'est le pendant du mea culpa d'accord ? oui oui absolument on n'avait pas de stratégie on a fait de l'économie et pas de la stratégie de politique étrangère là avec la communauté politique européenne oui on va englober tout ça dans une stratégie globale politiquement visible aussi et parlante pour nos citoyens c'est très important dans un moment de discours de discours sur lesquels on entend dire que les sanctions ne seraient pas efficaces vous voyez c'est très important aussi que l'Union Européenne reprenne est un discours fort auprès des citoyens sur pourquoi on agit comme ça et quel est notre intérêt à agir comme ça même si ça va nous coûter cher dans les prochaines années à propos de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne Ursula von der Leyen n'a pas caché une difficulté même si elle n'a pas directement prononcé le mot Ukraine au moment où elle en parlait on sentait qu'elle parlait de ça c'était évidemment délicat pour elle c'est la question de la corruption elle l'a dit elle-même on ne peut pas demander à l'Ukraine de régler son problème de corruption qui est vieux qui n'est pas récent pour adhérer à l'Union Européenne si nous-mêmes on ne met pas une politique volontariste de lutte contre la corruption donc bon c'était assez habile de sa part parce qu'on en a profité pour dire on a des problèmes de corruption en interne à l'Europe mais on a aussi des problèmes de corruption de l'étranger avec des états étrangers qui en fait via des chevaux de Troyes essayent de faire de la corruption en interne à l'Union Européenne ça aussi c'était un engagement assez fort qu'elle a pris régler le problème de la corruption elle pensait aussi à la Hongrie je pense oui ça aussi c'est une nouveauté il faut dire que donc l'Union Européenne l'a renforcé beaucoup ses instruments de lutte pour faire respecter l'état de droit dans l'Union Européenne je vous rappelle qu'il y a cet fameux article 7 mais aussi ce règlement sur la conditionnalité des fonds donc là elle a donné satisfaction au Parlement Européen en disant qu'elle l'appliquerait ceci dit les choses ne sont pas aussi simples que ça et je pense que les parlementaires restent très vigilants sur le déblocage du plan de relance à la Hongrie notamment et sur l'application du mécanisme de conditionnalité donc ça c'est un instrument nouveau effectivement qu'on attend aussi c'est une annonce aussi alors voilà moi je 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 peux pas beaucoup plus commenter que ça je pense j'aurais aimé rester avec vous pour essayer de commenter un petit peu aussi les intervenants politiques au Parlement Européen dans l'hémicycle malheureusement il faut que je vous quitte parce que on m'a j'ai une je dois participer à une autre réunion vous avez du boulot je rappelle Isabelle Cous Sylvie mais alors je voudrais quand même dire une chose je suis vraiment très très contente de nos partenariats moi aussi c'est très important qu'on essaye de mobiliser toute notre énergie pour faire connaître ces débats européens vous voyez qu'ils sont pas ils sont à la fois pas techniques parce que vraiment tous nos problèmes aujourd'hui ont une traduction européenne et peuvent être réglés au niveau européen mais il faut pas les simplifier trop non plus il faut les politiser je pense que c'est très important donc c'est ce que vous faites avec nous Jean moi j'en suis ravie et donc je reviendrai quand vous voulez avec grand plaisir juste avant que vous partiez ouais ouais moi aussi juste avant que vous partiez pour les personnes qui nous regardent il y a à peu près 4000 personnes 3700 personnes qui nous regardent si ça les a intéressés c'est quoi l'agenda à venir c'est quoi les prochaines étapes avant mon prochain live il va se passer des choses si ça les intéresse à quoi il faut qu'ils restent attentifs alors bon disons que là au Parlement européen on est dans une phase complètement différente de l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale elle vient d'être élue nous on est dans la dernière phase avant les élections européennes qui sont en 2024 juin 2024 donc en fait on est un peu plus loin que la mi-mandature il y a eu pas mal de choses qui ont été des dossiers qui ont avancé notamment je pense au paquet sur énergie climat c'est très important c'est très important de surveiller qu'on ne revoit pas nos objectifs à la baisse sur ce paquet législatif le Parlement est très vigilant je vous rappelle qu'on vient d'interdire les voitures thermiques après une certaine date c'est un truc absolument révolutionnaire en Europe mais s'il y a quelqu'un qui soutient le passage à l'acte assez rapide sur la lutte contre le changement climatique c'est bien le Parlement européen il faut surveiller un peu tous ces textes qui vont arriver directive qui sera votée aujourd'hui sur les salaires minimum aussi en Europe on pourrait en parler longtemps aussi donc il faut je dirais que là dans la dernière phase c'est vraiment surveiller toutes ces promesses qu'on a fait pour rendre l'Union européenne plus capable de remplir ses objectifs de changement climatique et de voilà alors après des rendez-vous il y en aura moi je vous on vous les signalera il y a tous les mois cette session plénière du Parlement européen nous on a plein d'instruments pour nous suivre on a aussi lancé des podcasts qui essayent de raconter les 24 heures décisives d'un dossier parlementaire en particulier notamment dans la phase négociation entre les parlementaires et le conseil qu'on ne connaît pas assez mais du coup en écoutant ces podcasts on peut comprendre un petit peu le processus il y a plein de choses aussi pour s'intéresser à la politique européenne il faut s'adresser à vous et à nous une plateforme qui s'appelle ensemble.eu où on peut s'adresser donc n'hésitez pas en tout cas à suivre le bureau en France du Parlement européen que vous retrouverez sur Facebook sur Twitter sur Instagram et vous aurez toutes les informations sur ces podcasts sur l'actualité sur les points presse etc donc voilà n'hésitez pas si ça vous a intéressé ce matin merci beaucoup Isabelle Coustet chef du bureau en France du Parlement européen bonne continuation vous aussi à très bientôt au revoir voilà de retour avec vous les amis après cette interview d'Isabelle Coustet qui doit nous quitter paf 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 j'espère que ça vous a plu alors ça continue au Parlement européen il y a un nouvel tournée de prise de parole de la part des députés européens qui se succèdent mais vous avez déjà entendu le principal moi en ce qui me concerne je vais m'arrêter là je vais m'arrêter là parce que je suis épuisé j'ai commencé à 7h ce matin le débat continue au Parlement européen encore une fois ce que vous avez vécu ce matin en direct c'était un moment important de la vie politique européenne des annonces importantes de la part d'Ursula Vandérien qui était très attendue par le Parlement européen la question des différentes options pour le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie notamment du gaz la crise énergétique donc dans la foulée de la guerre en Ukraine beaucoup de prises de position aussi que vous avez entendues de la part des groupes politiques européens vous voyez bien qu'au Parlement européen tout le monde ne parle pas d'une même voix tout le monde n'est pas Euro-BA il y a de tout il y a de l'écolo il y a de la gauche il y a du centre il y a de la diagonale il y a du conservateur du libéral du social-démocrate etc. et du nationaliste donc voilà merci à vous d'avoir suivi cette émission j'en profite pour remercier très chaleureusement du coup le bureau en France du Parlement européen avec qui on est en partenariat et qui m'a aidé à préparer cette émission Isabelle Isor Lisa qui m'ont aidé je remercie également MEP Assistant qui a sa chaîne Twitch et qui est un ancien assistant parlementaire européen au Parlement européen qui m'a aidé à préparer cette émission en me remettant un petit peu l'agenda européen dans la tête à la suite du The Event merci à toutes ces belles personnes merci aux Modos qui se sont levés tôt ce matin pour venir faire la police dans le chat passez une bonne suite de journée moi je vais me coucher merci aux parlementaires européens aussi excusez-moi qui ont accepté de venir sur ma chaîne Twitch répondre à mon interview en exclusivité donc voilà merci beaucoup David Cormand Sylvie Guillaume Manon Aubry et Marie-Pierre Vedren merci à eux des bisous bonne fin de journée à tous ciao c'est la fin de ce live au revoir bye-bye